Le Livre du Prophète Ézéchiel Chapitre 1 Et il arriva en la trentième année, au quatrième, moi, le cinquième, jour, du mois, comme j'étais au milieu des captifs, près du fleuve Quebar, que les cieux furent ouverts, et je vis des visions de Dieu. Le cinquième, jour, du mois, c'était la cinquième année de la transportation du roi Joïaquin, la parole de l'Éternel vint expressément à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Quebar, et la main de l'Éternel fut là sur lui. Et je vis, et voici, un vent de tempête venait du nord, une grosse nuée, et un feu qui s'entortillait, et il y avait une splendeur tout autour, et de son lieu, du milieu du feu, brillait, comme l'apparence de les reins luisants, et, du milieu, la ressemblance de quatre animaux, et voici leur aspect, ils avaient la ressemblance d'un homme, et chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes, et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau, et ils étincelaient comme l'apparence de l'air impoli, et il y avait des mains d'homme sous leurs ailes sur leurs quatre côtés, et ils avaient, les quatre, leurs faces et leurs ailes, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient pas quand ils allaient, ils allaient chacun droit devant soi. Et la ressemblance de leur face était la face d'un homme, et, les quatre, ils avaient la face d'un lion, à droite, et, les quatre, ils avaient la face d'un bœuf, à gauche, et, les quatre, ils avaient la face d'un aigle, et leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, chacun avait deux ailes, jointes l'une à l'autre, et deux qui couvraient leur corps. Et ils allaient chacun droit devant soi, là où l'esprit devait aller, ils allaient, ils ne se tournaient point lorsqu'ils allaient. Et quant à la ressemblance des animaux, leur aspect était comme des charbons de feu brûlant, comme l'aspect de torches, le feu, courait entre les animaux, et le feu avait de l'éclat, et du feu sortait des éclairs. Et les animaux couraient et retournaient, comme l'aspect du sillon de l'éclair. Et je regardais les animaux, et voici, une roue sur la terre, à côté des animaux, vers leurs quatre faces. L'aspect et la structure des roues étaient comme l'apparence d'un chrysolite, et il y avait une même ressemblance pour les quatre, et leur aspect et leur structure étaient comme si une roue eût été au milieu d'une roue. En allant, elles allaient sur leurs quatre côtés, elles ne se tournaient point quand elles allaient. Et quant à leurs jantes, elles étaient hautes et terribles, et leurs jantes, à toutes les quatre, étaient pleines d'yeux tout autour. Et quand les animaux allaient, les roues allaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient. Là où l'esprit devait aller, là ils allaient, là, leur esprit tendait à aller, et les roues s'élevaient auprès d'eux, car l'esprit de l'animal était dans les roues. Quand ils allaient, elles allaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient auprès d'eux, car l'esprit de l'animal était dans les roues. Et au-dessus des têtes de l'animal, il y avait la ressemblance d'une étendue, comme l'apparence d'un cristal terrible étendu sur leur tête, en haut. Et au-dessous de l'étendue, leurs ailes se tenaient droites, l'une vers l'autre, chacun en avait deux, qui couvraient, leur corps, d'un côté, et chacun en avait deux, qui couvraient leur corps, de l'autre côté. Et j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils volaient, comme le bruit de grandes eaux, comme la voix du Tout-Puissant, un bruit tumultueux comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes, et il y avait une voix au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Et au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône, et, sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un homme, dessus, en haut. Et je vis comme l'apparence de l'airain luisant, comme l'aspect du feu, au-dedans, tout autour, depuis l'aspect de ses reins vers le haut et depuis l'aspect de ses reins vers le bas, je vis comme l'aspect du feu, et il y avait une splendeur tout autour. Comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, tel était l'aspect de la splendeur tout autour. C'était là l'aspect de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Et je vis, et je tombais sur ma face, et j'entendis une voix qui parlait. Chapitre 2. Et il me dit, Fils d'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers les nations, les rebelles qui se sont rebellés contre moi, eux et leur père m'ont désobéi jusqu'à ce jour même. Et ce sont des fils à la face impudente et au cœur obstiné, je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Et eux, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, car ils sont une maison rebelle, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Et toi, Fils d'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs paroles, car tu as près de toi des ronces et des épines, et tu demeures parmi des scorpions, ne crains point leurs paroles et ne sois point effrayé de leur visage, car ils sont une maison rebelle. Et tu leur diras mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, car ils sont rebelles. Et toi, Fils d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle, ouvre ta bouche, et mange ce que je te donne. Et je regardais, et voici, une main étendue vers moi, et voici, il y avait en elle un rouleau de livres. Et il le déploya devant moi, et il était écrit devant et derrière, et des lamentations, et des plaintes, et des gémissements y étaient écrits. Chapitre 3 Et il me dit, Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche, et il me donna à manger ce rouleau. Et il me dit, Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeais, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, Va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur parleras avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langue incompréhensible que tu aies envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur ou à langue incompréhensible, dont tu ne puisses entendre les paroles. Si tu étais envoyé vers eux, ne t'écouterait-il pas ? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face, et ton front dur contre leur front. J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, et ne sois point effrayé d'eux, car ils sont une maison rebelle. Et il me dit, fils d'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur, et écoute-les de tes oreilles, et va, va vers ceux de la transportation, vers les fils de ton peuple, et tu leur parleras et tu leur diras. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande commotion, disant, béni soit de son lieu la gloire de l'Éternel, et le bruit des ailes des animaux qui s'entretouchaient l'une de l'autre, et le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'une grande commotion. Et l'Esprit m'enleva, et me prit, et je m'en allais plein d'amertume dans l'ardeur de mon esprit, et la main de l'Éternel était forte sur moi. Et je vins à Tel-Abib vers ceux de la transportation qui demeurait auprès du fleuve Kebar, et là où ils étaient assis, je m'assis stupéfait, là au milieu d'eux, sept jours. Et il arriva, au bout de sept jours, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertiras pas, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant, de se détourner, de sa méchante voie, afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa méchante voie, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra, parce que tu ne l'as point averti, il mourra dans son péché, et ses actes justes qu'il a fait ne viendront pas en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pêcher, et que le juste ne pêche pas, il vivra certainement, car il s'est tenu pour averti, et toi tu as délivré ton âme. Et la main de l'Éternel fut là sur moi, et il me dit, Lève-toi, sors dans la vallée, et là je parlerai avec toi. Et je me levai, et je sortis dans la vallée, et voici, la gloire de l'Éternel se tenait là, selon la gloire que j'avais vue près du fleuve Quebar, et je tombai sur ma face. Et l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et il me parla, et me dit, Va, enferme-toi dans ta maison. Et toi, fils d'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, et on t'en lira, et tu ne sortiras pas parmi eux. Et je collerai ta langue à ton palais, et tu seras muet, et tu ne seras pas pour eux un homme qui les reprenne, car ils sont une maison rebelle. Et quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, que celui qui écoute, écoute, et que celui qui n'en fait rien, n'en fasse rien, car ils sont une maison rebelle. Et toi, fils d'homme, prends une brique et mets-la devant toi, et trace sur elle une ville, Jérusalem. Et mets le siège contre elle, et bâtis contre elle des tours, et élève contre elle une terrasse, et pose des camps contre elle, et place contre elle des béliers tout autour. Et toi, prends une plaque de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dresse ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu la assiégeras, ce sera un signe pour la maison d'Israël. Et toi, couche-toi sur ton côté gauche, et mets sur lui l'iniquité de la maison d'Israël, le nombre des jours que tu coucheras sur ce côté, tu porteras leur iniquité. Et moi, je t'ai assigné les années de leur iniquité selon le nombre des jours, 390 jours, et tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli cela, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas, 40 jours, je t'ai assigné un jour pour chaque année. Et tu dresseras ta face vers le siège de Jérusalem, et ton bras sera découvert, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, j'ai mis sur toi des cordes, et tu ne te tourneras point de l'un de tes côtés sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Et toi, prends du froment, et de l'orge, et des fèves, et des lentilles, et du millet, et de l'épautre, et tu les mettras dans un même vase, et tu t'en feras du pain selon le nombre des jours que tu te coucheras sur ton côté, tu en mangeras 390 jours. Et ton manger que tu mangeras sera au poids, vingt cycles par jour, tu le mangeras de temps en temps. Et l'eau tu la boiras à la mesure, un sixième de 1, tu la boiras de temps en temps. Et tu mangeras cela, préparé comme, un gâteau d'orge, et tu le cuiras sous leurs yeux avec des excréments sortis de l'homme. Et l'Éternel dit, les fils d'Israël mangeront ainsi leur pain impur parmi les nations où je les chasserai. Et je dis, ah, Seigneur éternel ! Voici, mon âme ne s'est pas rendue impure, et, depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, je n'ai mangé de rien de ce qui est mort de soi-même ou qui a été déchiré, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Et il me dit, regarde, je t'ai donné la fiante du bétail au lieu des excréments de l'homme, et tu cuiras ton pain sur elle. Et il me dit, fils d'homme, voici, je brise le bâton du pain dans Jérusalem, et ils mangeront le pain au poids et avec inquiétude, et ils boiront l'eau à la mesure et avec stupeur, parce que le pain et l'eau manqueront, et ils seront dans la stupeur, les uns et les autres, et ils se consumeront dans leur iniquité. Chapitre 5 Et toi, fils d'homme, prends un couteau tranchant, tu prendras un rasoir de barbier, et tu le feras passer sur ta tête et sur ta barbe, et tu prendras une balance à peser, et tu partageras les cheveux. Tu en brûleras un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis, et tu en prendras un tiers, et, tu les frapperas avec le couteau tout autour, et un tiers, tu le disperseras au vent, et je tirerai l'épée après eux. Et tu en prendras un petit nombre, et tu les serreras dans les pans de ta robe, et de ceux-ci, tu en prendras encore, et tu les jetteras au milieu du feu, et tu les brûleras au feu, il en sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, c'est ici Jérusalem. Je l'ai posée au milieu des nations, et autour d'elle, des pays, et, dans sa méchanceté, elle a été rebelle à mes jugements plus que les nations, et à mes statuts, plus que les pays qui sont autour d'elle, car ils ont rejeté mes jugements et n'ont point marché dans mes statuts. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que votre turbulence a été plus grande que celle des nations qui sont autour de vous, parce que vous n'avez point marché dans mes statuts et n'avez point pratiqué mes ordonnances, et que vous n'avez pas, même, agi selon les droits établis des nations qui sont autour de vous. A cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, moi aussi, et j'exécuterai au milieu de toi des jugements aux yeux des nations, et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait et ne ferai plus semblablement, à cause de toutes tes abominations. C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront les pères, et j'exécuterai des jugements sur toi, et je disperserai à tout vent tout terrestre. C'est pourquoi, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as rendu impur mon sanctuaire par toutes tes choses exécrables et par toutes tes abominations, moi aussi, je retirerai mon œil et il n'aura plus compassion, et moi aussi je ne t'épargnerai pas. Un tiers d'entre vous mourra par la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi, et un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tout vent, et je tirerai l'épée après eux. Et ma colère s'accomplira, et je satisferai ma fureur sur eux, et je me consolerai, et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma jalousie, quand j'aurai accompli ma fureur sur eux. Et je ferai de toi un désert et un opprobre parmi les nations qui sont autour de toi, aux yeux de tout passant. Et l'opprobre et l'insulte seront une instruction et un étonnement pour les nations qui sont autour de toi, quand j'exécuterai sur toi des jugements, avec colère, et avec fureur, et par des châtiments de fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Quand j'enverrai parmi eux les flèches funestes de la famine qui seront pour la destruction, lesquelles j'enverrai pour vous détruire, j'augmenterai sur vous la famine, et je briserai pour vous le bâton du pain, et j'enverrai sur vous la famine et les bêtes mauvaises qui te priveront d'enfants, et la peste et le sang passeront sur toi, et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Chapitre 6 Mes hôtels seront dévastés, et vos colonnes consacrées au soleil seront brisées, et je ferai tomber vos blessés à mort devant vos idoles, et je mettrai les cadavres des fils d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. Dans toutes vos demeures les villes seront réduites en solitude et les hauts lieux seront désolés, afin que vos hôtels soient délaissés et désolés, et que vos idoles soient brisées et ne soient plus, et que vos colonnes consacrées au soleil soient abattues, et vos ouvrages anéantis. Et les blessés à mort tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai un reste, en ce que vous aurez des réchappés de l'épée parmi les nations, quand, vous serez dispersés dans les pays. Et vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils auront été emmenés captifs, quand j'aurai brisé leur cœur prostitué qui s'est détourné de moi, et leurs yeux qui se prostituent après leurs idoles, et ils auront horreur d'eux même à cause des iniquités qu'ils ont commises par toutes leurs abominations, et ils sauront que moi, l'Éternel, je n'ai pas dit en vain que je leur ferai ce mal. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, bas de tes mains, et frappe de ton pied, et dis, hélas, pour toutes les abominations des iniquités de la maison d'Israël. Car ils tomberont par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui est loin mourra par la peste, et celui qui est près tombera par l'épée, et celui qui est demeuré de reste, et qui est assiégé, mourra par la famine, et je consommerai ma fureur sur eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs blessés à mort seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs hôtels, sur toute haute colline, sur tous les sommets des montagnes, et sous tout arbre vert, et sous toute érébente touffue, dans les lieux où ils offraient à toutes leurs idoles des parfums agréables. Et j'étendrai ma main sur eux, et je ferai du pays une désolation et ils seront plus désolés que le désert de Dibla, dans toute leur demeure, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 7 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Et toi, fils d'homme. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à la terre d'Israël, une fin. Point. La fin vient sur les quatre coins du pays. Maintenant la fin, viens, sur toi, et j'enverrai sur toi ma colère, et je te jugerai selon tes voies, et je mettrai sur toi toutes tes abominations. Et mon œil n'aura point compassion de toi, et je n'épargnerai pas, mais je mettrai tes voies sur toi, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, un mal, un mal unique. Voici, il est venu. La fin est venue, la fin est venue. Elle se réveille contre toi, voici, elle vient. Ton destin est venu sur toi, habitant du pays, le temps est venu, le jour est proche, le trouble, et non le cri joyeux des montagnes. Maintenant, bientôt, je verserai sur toi ma fureur, et je consommerai ma colère contre toi, et je te jugerai selon tes voies, et je mettrai sur toi toutes tes abominations. Et mon œil n'aura point compassion, et je ne t'épargnerai pas, je te rendrai selon tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui frappe. Voici le jour, voici, il est arrivé. Le destin a germé, la verge a fleuri, la fierté s'est épanouie. La violence s'élève pour être une verge de méchanceté, il ne reste, rien d'eux, ni de leur foule bruyante, ni de leur abondance de biens, ni de la magnificence au milieu d'eux. Le temps est venu, le jour s'est approché, que celui qui achète ne se réjouisse pas, et que celui qui vend ne mène pas deuil, car il y a une ardente colère sur toute sa foule bruyante. Car celui qui vend ne rentrera pas en possession de ce qui a été vendu, fut-il même encore en vie parmi les vivants, car la vision est touchant toute sa foule bruyante, elle ne sera point révoquée, et personne par son iniquité ne fortifiera sa vie. Ils ont sonné de la trompette et ont tout préparé, mais personne ne marche au combat, parce que l'ardeur de ma colère est sur toute sa foule bruyante. L'épée est au dehors, et la peste et la famine sont au dedans, celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Et leur échappé échapperont, et seront sur les montagnes comme les colombes dévalées, tous gémissant, chacun pour son iniquité. Toutes les mains deviendront lâches, et tous les genoux se fondront en eau. Ils se scindront de sacs, et le frisson les couvrira, la honte sera sur tous les visages, et toutes leurs têtes seront chauves. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera, rejeté, comme une impureté, leur argent ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne rassasiront pas leurs âmes, et ne rempliront pas leurs entrailles, car c'est ce qui a été la pierre d'achoppement de leur iniquité. Et de la beauté de son ornement il a fait sa gloire, mais ils y ont fait des images de leurs abominations, et, de leurs choses exécrables. C'est pourquoi j'en ai fait pour eux une impureté abjecte, et je les livrerai en pillage aux mains des étrangers, et pour butin aux méchants de la terre, et ils la profaneront. Et je détournerai d'eux ma face, et ils profaneront mon lieu secret, et les violents y entreront et le profaneront. Fabrique la chaîne, car le pays est plein de culpes de sang, et la ville est pleine de violence. Et je ferai venir les iniquités nations, et ils posséderont leur maison, et je ferai cesser l'orgueil des forts, et leurs sanctuaires seront profanés. La destruction vient, et ils chercheront la paix, mais il n'y en aura point. Il viendra calamité sur calamité, et il y aura rumeur sur rumeur, et ils chercheront, quelque, vision de la part d'un prophète, mais la loi est périte de chez le sacrificateur, et le conseil, de chez les anciens. Le roi mènera deuil, et les princes seront vêtus de stupeur, et les mains du peuple du pays trembleront. Je leur ferai selon leur voie, et je les jugerai par leur propre jugement, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 8 Et il arriva, en la sixième année, au sixième, mois, le cinquième, jour, du mois, qu'étant assis dans ma maison, et les anciens de Juda étant assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba là sur moi. Et je vis, et voici une ressemblance comme l'aspect d'un feu, depuis l'aspect de ses reins vers le bas, c'était du feu, et depuis ses reins vers le haut, c'était comme l'aspect d'une splendeur, comme l'apparence de les reins luisants. Et il étendit la forme d'une main, et me prit par les boucles de ma tête, et l'Esprit m'éleva entre la terre et les cieux, et m'emmena à Jérusalem, dans les visions de Dieu, à l'entrée de la porte intérieure qui regarde vers le nord, où était le siège de l'idole de jalousie qui provoque à la jalousie. Et voici, là était la gloire du Dieu d'Israël, selon la vision que j'avais vue dans la vallée. Et il me dit, fils d'homme, lève tes yeux vers le nord. Et je levais mes yeux vers le nord, et voici, au nord de la porte de l'hôtel, cette idole de jalousie, à l'entrée. Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, pour m'éloigner de mon sanctuaire ? Et tu verras encore de grandes abominations. Et il me mena à l'entrée du parvis, et je regardais, et voici, un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce le mur. Et je perçai le mur, et voici, une porte. Et il me dit, entre, et regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. Et j'entrais, et je regardais, et voici toutes, sortes, de figures de reptiles, et de bêtes exécrables, et toutes les idoles de la maison d'Israël tracées sur le mur, tout autour. Et soixante-dix hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël se tenaient devant elle, et au milieu d'eux se tenait Jasania, fils de Chafan. Chacun avait son encensoir dans sa main, et il montait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans leur cabinet d'image ? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore de grandes abominations qu'ils commettent. Puis il me mena à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est vers le nord, et voici des femmes assises là, pleurant amuse. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Tu verras encore des abominations plus grandes que celles-là. Puis il me fit entrer au parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ vingt-cinq hommes, le dos tournaient vers le temple de l'Éternel, et leur face vers l'Orient, et ils se prosternaient vers l'Orient devant le soleil. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Est-ce une chose légère à la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence, et qu'ils me provoquent à colère, toujours, de nouveau ? Et voici, ils mettent le rameau à leur nez. Et moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil n'aura point compassion, et je n'épargnerai pas, et quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai point. Chapitre 9 Et il cria à mes oreilles à haute voix, disant, Approchez, vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Et voici six hommes qui venaient du chemin de la porte supérieure qui est tournée vers le nord, et chacun avec son instrument de mort dans sa main, et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à ses reins, et ils entrèrent, et se tinrent à côté de l'hôtel des reins. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint, sur le seuil de la maison, et il cria à l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à ses reins, et l'Éternel lui dit, Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elle. Et à cela il dit, à mes oreilles, Passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'est point compassion, et n'épargnez pas. Tuez, détruisez vieillards, jeunes hommes, et vierges, et petits-enfants, et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, Rendez impure la maison, et remplissez-les par vie de tuer, sortez. Et ils sortirent et frappèrent dans la ville. Et il arriva que, comme il frappait et que moi je demeurais de reste, je tombais sur ma face, et je criais et dis, Ah, Seigneur Éternel ! Veux-tu détruire tout le reste d'Israël en versant ta fureur sur Jérusalem ? Et il me dit, L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande, et le pays est rempli de sang, et la ville est remplie d'injustice, car ils ont dit, L'Éternel a abandonné le pays, et l'Éternel ne voit pas. Et moi aussi, mon œil n'aura point compassion, et je n'épargnerai pas, je ferai retomber leur voix sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrié à ses reins, rapporta, disant, J'ai fait comme tu m'as commandé. Chapitre 10 Et je regardai, et voici, sur l'étendue, qui était au-dessus de la tête des chérubins, parue comme une pierre de saphir, comme l'aspect de la ressemblance d'un trône, au-dessus d'eux. Et il parla à l'homme vêtu de lin, et dit, Viens entre les roues, au-dessous du chérubin, et remplis le creux de tes mains de charbon de feu pris d'entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il entra, devant mes yeux. Et les chérubins se tenaient à droite de la maison lorsque l'homme entra, et la nuée remplissait le parvis intérieur. Et la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin, et vint, sur le seuil de la maison, et la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et le bruit des ailes des chérubins s'entendit jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Et il arriva que, lorsqu'il eut commandé à l'homme vêtu de lin, disant, Prends du feu d'entre les roues, d'entre les chérubins, il entra et se tint à côté de la roue. Et le chérubin étendit sa main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins, et il, en, prit, et le mit dans le creux des mains d'eux et l'apostrophe, homme, vêtu de lin, et il le prit et sortit. Et on voyait aux chérubins la figure d'une main d'homme sous leurs ailes. Et je regardais, et voici, quatre roues à côté des chérubins, une roue à côté d'un chérubin, et une roue à côté d'un chérubin, et l'aspect des roues était comme l'apparence d'une pierre de chrysolite. Et quant à leur aspect, elles avaient les quatre une seule ressemblance, comme si une roue était au milieu d'une roue. Quand elles allaient, elles allaient sur leurs quatre côtés, elles ne se tournaient pas, quand elles allaient, mais, vers le lieu où la tête regardait, elles allaient après elles, elles ne se tournaient pas quand elles allaient. Et tout leur corps, et leur dos, et leurs mains, et leurs ailes, et les roues, étaient pleins d'yeux tout autour, à eux quatre, leurs roues. Quant aux roues, on leur cria, moi l'entendant, roues. Et chacun avait quatre faces, la première face était la face d'un chérubin, et la seconde face était la face d'un homme, et la troisième était la face d'un lion, et la quatrième, la face d'un aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'était là l'animal que j'avais vu près du fleuve que barre. Et quand des chérubins allaient, les roues allaient à côté d'eux, et quand les chérubins levaient leurs ailes pour s'élever de-dessus terre, les roues aussi ne se détournaient point d'à côté d'eux, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit de l'animal était en elles. Et la gloire de l'Éternel sortit de-dessus le seuil de la maison, et se tint au-dessus des chérubins. Et les chérubins haussèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux, quand ils sortirent, et les roues étaient auprès d'eux. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, en haut. C'était là l'animal que j'avais vu au-dessous du Dieu d'Israël, près du fleuve Kebar, et je connus que c'était des chérubins. Chacun avait quatre faces, et chacun, quatre ailes, et il y avait une ressemblance de mains d'hommes sous leurs ailes. Et quant à la ressemblance de leurs faces, c'était les faces que j'avais vues près du fleuve Kebar, leur aspect, et eux-mêmes, ils allaient chacun droit devant soi. Chapitre 11 Et l'Esprit m'éleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel qui regarde vers l'Orient, et voici, à l'entrée de la porte, vingt-cinq hommes, et je vis au milieu de Jasania, fils d'Azur, et Pelacia, fils de Benaïa, prince du peuple. Et il me dit, fils d'homme, ce sont ici les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville, qui disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons, elle est la marmite, et nous sommes la chair. C'est pourquoi prophétise et contre eux, prophétise, fils d'homme. Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, parle, ainsi dit l'Éternel, vous dites ainsi, maison d'Israël, et je connais ce qui monte dans votre esprit. Vous avez multiplié le nombre de vos tués dans cette ville, et vous avez rempli ces rues de tués. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, vos tués, que vous avez mis au milieu d'elle, c'est la chair, et elle, c'est la marmite, mais vous, je vous ferai sortir du milieu d'elle, vous avez eu peur de l'épée, et je ferai venir l'épée sur vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je vous ferai sortir du milieu d'elle, et je vous livrerai en la main des étrangers, et j'exécuterai des jugements contre vous, vous tomberai par l'épée, dans les confins d'Israël je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel. Elle ne sera pas pour vous une marmite, et vous ne serez pas la chair au milieu d'elle, je vous jugerai dans les confins d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, dans les statuts duquel vous n'avez point marché, et dont vous n'avez point pratiqué les ordonnances, mais vous avez agi selon les droits établis des nations qui sont autour de vous. Et il arriva, comme je prophétisais, que Pelassia, fils de Benaïa, mourut, et je tombai sur ma face, et je criai à haute voix, et je dis, Ah, Seigneur Éternel, veux-tu détruire entièrement le reste d'Israël ? Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tes frères, tes frères, les hommes de ta parenté, et toute la maison d'Israël, eux tous, sont ceux auxquels les habitants de Jérusalem disent, Éloignez-vous de l'Éternel, ce pays nous est donné en possession. C'est pourquoi dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, bien que je les ai éloignés parmi les nations, et bien que je les ai dispersés par les pays, toutefois je leur serai comme un petit sanctuaire dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, aussi je vous rassemblerai d'entre les peuples, et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Et là ils viendront, et ils en noteront toutes ces choses exécrables et toutes ces abominations. Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent dans mes statuts, et qu'ils gardent mes ordonnances et les pratiques, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mais quant à ceux dont le cœur marche au gré de leurs choses exécrables et de leurs abominations, je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Et les chérubins levèrent leurs ailes, et les roues étaient auprès d'eux, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, en haut. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville, et se tint sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et l'Esprit m'éleva et me transporta en aldé, vers ceux de la transportation, en vision, par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais vue monta d'auprès de moi. Et je dis à ceux de la transportation toutes les choses que l'Éternel m'avait fait voir. Chapitre 12 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, tu demeures au milieu d'une maison rebelle, ils ont des yeux pour voir, et ne voient pas, ils ont des oreilles pour entendre, et n'entendent pas, car ils sont une maison rebelle. Et toi, fils d'homme, fais-toi un bagage de transporté, et va captif, de jour, sous leurs yeux, va captif, de ton lieu vers un autre lieu, sous leurs yeux, peut-être verront-ils, car ils sont une maison rebelle. Et, de jour, tu mettras dehors ton bagage, comme un bagage de transporté, sous leurs yeux, et toi, tu sortiras sur le soir, devant leurs yeux, comme ceux qui s'en vont en captivité. Perce le mur sous leurs yeux, et mets dehors par là, ton bagage, tu le porteras sur l'épaule, sous leurs yeux, tu le mettras dehors dans l'obscurité, tu couvriras ta face, et tu ne verras pas le pays, car je t'ai donné pour signe à la maison d'Israël. Et je fis comme il m'avait été commandé, je sortis de jour mon bagage, comme un bagage de transporté, et, sur le soir, je perçai le mur avec la main, je le mis dehors dans l'obscurité, je le portai sur l'épaule, sous leurs yeux. Et la parole de l'Éternel vint à moi, le matin, disant, Fils d'homme, la maison d'Israël, la maison rebelle, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu ? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, cet oracle, concerne, le prince qui est dans Jérusalem, et toute la maison d'Israël qui est au milieu d'eux. Dis, je suis pour vous un signe, comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait, ils iront en exil, et, en captivité. Et le prince qui est au milieu d'eux portera, son bagage, sur l'épaule, dans l'obscurité, et sortira, on percera le mur pour le faire sortir par là, il couvrira sa face, afin qu'il ne voit pas de ses yeux le pays. Et j'étendrai sur lui mon filet, et il sera pris dans mon piège, et je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra point, et là il mourra. Et tout ce qui l'entoure, son secours, et toutes ses troupes, je les disperserai à tout vent, et je tirerai l'épée après eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les aurai dispersés parmi les nations et que je les aurai disséminés dans les pays. Et je les saurai de reste d'entre eux quelque peu de gens, sauvés, de l'épée, de la famine et de la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils seront venus. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, mange ton pain dans le trouble, et bois ton eau avec tremblement et dans l'inquiétude. Et dit au peuple du pays, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, touchant les habitants de Jérusalem, sur la terre d'Israël, ils mangeront leur pain avec inquiétude et ils boiront leur eau avec stupeur, parce que leur pays sera désolé, vide, de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Et les villes habitées seront rendues désertes, et le pays sera une désolation, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans la terre d'Israël, disant, les jours seront prolongés, et toute vision a péri. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ce proverbe, et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël, mais dis-leur, les jours se sont approchés, et l'accomplissement de chaque vision, car il n'y aura plus aucune vision vaine, ni divination flatteuse, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, je suis l'Éternel, je parlerai, et la parole que j'aurai dite sera exécutée, elle ne sera plus différée, car en vos jours, maison rebelle, je dirai une parole et je l'exécuterai, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, voici, la maison d'Israël dit, la vision que celui-ci voit est pour des jours lointains, et il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, aucune de mes paroles ne sera plus différée, la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 13 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent d'après leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et n'ont rien vu. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les yeux déserts. Vous n'êtes point montés aux brèches, et vous n'avez pas fermé l'enceinte pour la maison d'Israël, afin de tenir ferme dans la bataille, au jour de l'Éternel. Ils ont eu des visions de vanité et de divination de mensonges, ceux qui disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils font espérer que la parole dite sera accomplie. N'avez-vous pas vu des visions de vanité et prononcer des divinations de mensonges, quand vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé ? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à cause que vous dites des choses vaines, et que vous avez eu des visions de mensonges, à cause de cela, voici, je suis contre vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ma main sera sur les prophètes qui ont des visions de vanité et qui devinent le mensonge, ils ne seront pas dans l'assemblée de mon peuple, et ils ne seront pas écrits dans le registre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. À cause, oui, à cause qu'ils égarent mon peuple, disant, paix ! Et il n'y a point de paix, et que, si celui-ci bâtit un mur, cela l'enduise de mauvais mortier, dit à ceux qui enduisent le mur de mauvais mortier, qu'il s'écroulera, il y aura une pluie torrentielle, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et un vent de tempête éclatera. Et voici, quand le mur s'écroulera, ne vous sera-t-il pas dit, où est l'enduit dont vous l'avez enduit ? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai éclater, dans ma fureur, un vent de tempête, et, dans ma colère, il y aura une pluie torrentielle, et, dans ma fureur, des pierres de grêle, pour détruire entièrement. Et je renverserai le mur que vous avez enduit de mauvais mortier, et je le jetterai par terre, et ses fondements seront découverts, et il croulera, et vous périrez au milieu de ces ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je consommerai ma fureur contre ce mur et contre ceux qui l'enduisent de mauvais mortier, et je vous dirai, le mur n'est plus, ni ceux qui l'enduisaient, les prophètes d'Israël qui prophétisent tout champ Jérusalem, et qui voient pour elles une vision de paix, et il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur propre cœur, et prophétisent contre elles, et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Malheur à celles qui cousent des coussinets pour toutes les jointures des mains, et qui font des voiles pour la tête, des gens, de toutes tailles, afin de prendre au piège des âmes. Voulez-vous prendre au piège les âmes de mon peuple et vous conserver la vie à vous-même ? Et me profaneriez-vous auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et pour des morceaux de pain, afin de faire mourir les âmes qui ne devaient pas mourir, et pour faire vivre les âmes qui ne devaient pas vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge ? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à vos coussinets pour que les âmes, que par eux vous prenez au piège, s'envolent, et je les arracherai de-dessus vos bras, et je ferai échapper les âmes que vous prenez au piège, les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je déchirerai vos voiles, et je délivrerai mon peuple de vos mains, et ils ne seront plus en vos mains pour les prendre au piège, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous avez chagriné par la fausseté le cœur du juste, que moi je n'ai pas attristé, et parce que vous avez fortifié les mains du méchant, pour qu'il ne se détournât pas de ses mauvaises voies afin de sauver sa vie, à cause de cela, vous n'aurez plus de vision de vanité et vous ne pratiquerez plus la divination, et je délivrerai mon peuple de vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Chapitre 14 « Et des hommes d'entre les anciens d'Israël vinrent vers moi, et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, ces hommes ont élevé leurs idoles dans leur cœur et ont placé devant leur face la pierre d'achoppement de leur iniquité. Serais-je consulté par eux ? C'est pourquoi parle-leur, et dit-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quiconque, de la maison d'Israël, aura élevé ses idoles dans son cœur et aura placé devant sa face la pierre d'achoppement de son iniquité, et viendra vers le prophète, moi, l'Éternel. Je lui répondrai selon ceci, selon la multitude de ses idoles, afin de prendre la maison d'Israël par leur propre cœur, car ils se sont tous séparés de moi par leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, et détournez-vous face de toutes vos abominations. Car quiconque, de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, se sépare de moi, et élève ses idoles dans son cœur et place la pierre d'achoppement de son iniquité devant sa face, et viendra vers le prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel. Je lui répondrai par moi-même, et je mettrai ma face contre cet homme et je le rendrai désolé de telle sorte qu'il sera en signe et en proverbe, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et si le prophète est séduit, et qu'il profère une parole, moi l'Éternel, j'ai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main sur lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple Israël. Et ils porteront leur iniquité, la peine de l'iniquité du prophète sera comme la peine de l'iniquité de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus d'auprès de moi, et qu'ils ne se rendent plus impurs par toute leur transgression. Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en commettant une infidélité, et que j'étende ma main sur lui, et que je lui brise le bâton du pain, et envoie la famine, et retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, fût-ce au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je fais passer les bêtes mauvaises par le pays, et qu'elles le dépeuplent, et qu'il soit devenu une désolation en sorte que personne n'y passe à cause de ces bêtes, ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, Si, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, s'ils délivraient fils ou filles, eux seuls seraient délivrés, et le pays sera une désolation. Ou, si, je fais venir l'épée sur ce pays-là, et que je dise, épée, passe par le pays, et que je retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, Ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne délivreraient ni fils ni filles, mais eux seuls seraient délivrés. Ou, si, j'envoie la peste sur ce pays-là, et que je verse ma fureur sur lui en faisant couler le sang, pour retrancher du milieu de lui les hommes et les bêtes, Noé, Daniel et Job, fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, s'ils délivraient fils ou filles. Eux, seulement, par leur justice, délivreraient leurs âmes. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, combien plus si j'envoie mes quatre jugements désastreux, l'épée, et la famine, et les bêtes mauvaises, et la peste, contre Jérusalem, pour en retrancher les hommes et les bêtes. Mais voici, il y aura en elles un reste réchappé de gens qui en sortiront, des fils et des filles, voici, ils sortiront vers vous, et vous verrez leurs voies et leurs actions, et vous vous consolerez du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Et ils vous consoleront, car vous verrez leurs voies et leurs actions, et vous saurez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que j'ai fait en elles, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 15 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, le bois de la vigne, que vaut-il plus que tout, autre, bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt ? En prendra-t-on du bois pour en faire quelques ouvrages, ou en prendra-t-on une cheville pour y suspendre quelques ustensiles ? Voici, on le met au feu pour être consumé, le feu en consume les deux bouts, et le milieu est brûlé. Serait-il propre à un ouvrage ? Voici, quand il était entier, on n'en a fait aucun ouvrage, combien moins, quand le feu l'aura consumé et qu'il sera brûlé. En fera-t-on encore un ouvrage ? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, que j'ai livré au feu pour être consumé, « Ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, et je mettrai ma face contre eux, ils sortiront d'un feu, et un, autre, feu les consumera, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis ma face contre eux. Et je ferai du pays une désolation, parce qu'ils ont commis le péché, dit le Seigneur, l'Éternel. » Chapitre 16 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens, ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. Et, quant à ta naissance, le jour où tu naquis ton nombril ne fut pas coupé, et tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être nettoyé, et tu ne fus pas frotté avec du sel, et tu ne fus pas emmailloté. Aucun n'œil n'eut pitié de toi pour te faire une seule de ces choses, pour avoir compassion de toi, mais tu fus jeté sur la face des champs, à cause de l'horreur qu'on avait de toi, le jour que tu naquis. Et je passais près de toi, et je te vis gisante dans ton sang, et je te dis, dans ton sang, vis. Et je te dis, dans ton sang, vis. Je t'ai multipliée comme le germe des champs, et tu pris ta croissance, et tu devins grande, et tu parvins au comble de la beauté, tes seins se formèrent, et ta chevelure se développa, mais tu étais nue et découverte. Et je passais près de toi, et je te vis, et voici, ton âge était l'âge des amours, et j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et je te jurais, et j'entrais en alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Et je te lavais dans l'eau, et je lavais à grande haut ton sang de dessus toi, et je tonis d'huile, et je te vêtis de broderie, et je te chaussais de, peau de, tes sons, et je te saignis de lin blanc, et je te couvris de soie, et je te parais d'ornements, et je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou, et je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles, et une couronne de beauté sur ta tête. Et tu fus paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de lin blanc, et de soie, et de broderie. Tu mangeas de la fleur de farine, et du miel, et de l'huile. Et tu devins extrêmement belle, et tu prospéras jusqu'à être un royaume. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu te confias en ta beauté, et tu te prostituas à cause de ta renommée, et tu prodigas tes prostitutions à tout passant, c'était pour lui. Et tu pris de tes vêtements, et tu te fies des au lieu de diverses couleurs, et tu t'y prostituas, ce qui n'était jamais arrivé, et ne sera plus. Et tu pris tes objets de parure, faits, de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en fies des images d'un mâle, et tu te prostituas avec elles, et tu pris tes vêtements de broderie, et tu les encouvris, et tu mis devant elles mon huile et mon encens, et mon pain que je t'avais donné, la fleur de farine, et l'huile, et le miel, dont je te nourrissais, tu les mis devant elles, en odeur agréable. Il en a été ainsi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantées, et tu les leur offris en sacrifice pour qu'ils les dévorassent. Et est-ce trop peu que ta prostitution ? Tu égorgeas mes fils, et tu les livras, en les leur consacrant. Et avec toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais nue et découverte, gisante dans ton sang. Et il arriva, après toutes tes iniquités, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel, que tu t'es bâti un lieu de débauche et que tu t'es fait un haut lieu dans toutes les places, Au bout de chaque chemin tu as bâti ton haut lieu, et tu as rendu ta beauté abominable, et tu t'es découverte à tout passant, et tu as multiplié tes prostitutions. Et tu as commis fornication avec les fils de l'Égypte, tes voisins, au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour me provoquer à colère. Et voici, j'ai étendu ma main sur toi, et j'ai diminué ce qui t'était assigné, et je t'ai livré à la volonté de celles qui taillissent, les filles des Philistins, qui ont honte de tes voies d'infamie. Et tu as commis fornication avec les fils d'Assure, parce que tu ne pouvais être rassasié, tu as commis fornication avec eux, et même tu n'as pas été rassasié. Et tu as multiplié tes prostitutions avec un pays de marchands, la Haldé, et même avec cela tu n'as pas été rassasié. 30. Que ton cœur est faible, dit le Seigneur, l'Éternel, que tu aies fait toutes ces choses, l'œuvre d'une prostituée éhontée, te bâtissant ton lieu de débauche au bout de chaque chemin, et tu as établi ton haut lieu dans toutes les places. Et tu n'es pas comme une prostituée, en ce que tu dédaignes le salaire, femme qui commet l'adultère, tu prends des étrangers à la place de ton mari. On fait des cadeaux à toutes les prostituées, mais toi, tu fais tes cadeaux à tous tes amants, et tu les engages par des présents à venir vers toi de tous côtés, pour tes prostitutions. Et il arrive chez toi, dans tes prostitutions, le contraire de, ce qui se voit, chez les femmes, on ne te suit pas pour commettre fornication, et, en ce que tu donnes des présents et qu'on ne te donne pas de présents, tu fais le contraire. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que ton argent a été dissipé, et que ta nudité a été découverte à tes amants par tes prostitutions, et à toutes les idoles de tes abominations, et à cause du sang de tes fils que tu leur as livré, à cause de cela, voici, je rassemble tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, et tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs, et je les rassemblerai de toutes parts contre toi, et je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Et je te jugerai du jugement des femmes adultères et de celles qui versent le sang, et je te livrerai au sang de la fureur et de la jalousie, et je te livrerai entre leurs mains, et ils abattront ton lieu de débauche et démoliront tes hauts lieux, et ils te dépouilleront de tes vêtements, et prendront tes objets de parure, et te laisseront nue et découverte. Quarante et on fera monter contre toi un rassemblement, d'hommes, et ils te lapideront avec des pierres, et te transperceront avec leurs épées, et ils brûleront tes maisons par le feu, et exécuteront sur toi des jugements aux yeux de beaucoup de femmes. Et je te ferai cesser de commettre fornication, et, des présents aussi, tu n'en donneras plus. Et je satisferai ma fureur sur toi, et ma jalousie se retirera de toi, et je me tiendrai tranquille, et je ne me courrouxerai plus. Parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, et que tu m'as irrité par toutes ces choses, voici, moi aussi je fais retomber ta voix sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras pas l'infamie par-dessus toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui font des proverbes feront un proverbe sur toi, disant, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui avait en horreur son mari et ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs qui avaient en horreur leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne, et votre père était un Amoréen. Et ta sœur, l'aînée, c'est sa Marie qui demeure à ta gauche, elle et ses filles, et ta jeune sœur qui demeure à ta gauche. Droite, c'est Sodome et ses filles. Mais tu n'as pas marché dans leurs voies, et tu n'as pas fait selon leurs abominations, mais, comme si c'était bien peu, tu t'es corrompu dans toutes tes voies plus qu'elles. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que Sodome ta sœur, elle et ses filles, n'a pas fait comme tu as fait toi et tes filles. Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos, elle les a possédées, elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main de la figée et du pauvre. Cinquant elles se sont élevées et ont commis des abominations devant moi, et je les ai ôtées lorsque je l'ai vues. Et sa Marie n'a pas péché selon la moitié de tes péchés, tu as multiplié plus qu'elles tes abominations, et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as commises. Toi aussi, toi qui as jugé tes sœurs, porte ta confusion à cause de tes péchés, par lesquels tu as agi plus abominablement qu'elles, elles sont plus justes que toi. Et toi aussi, sois honteuse et porte ta confusion, parce que tu as justifié tes sœurs. Et je tournerai, en délivrance, leur captivité, la captivité de Sodome et de ses filles, et la captivité de sa Marie et de ses filles, et la captivité de tes captifs au milieu d'elles, afin que tu portes ta confusion, et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait, en ce que tu les consoles. Et tes sœurs, Sodome et ses filles, retourneront à leur ancien état, et sa Marie et ses filles retourneront à leur ancien état, et toi et tes filles, vous retournerez à votre ancien état. Et Sodome, ta sœur, n'a pas été mentionnée par ta bouche, au jour de ton orgueil, avant que ton iniquité fût découverte, comme au temps des outrages des filles d'Aram et de toutes celles d'alentour, des filles des Philistins, qui te méprisaient de toutes parts. Ton infamie et tes abominations, tu les portes, dit l'Éternel. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je te ferai comme tu as fait, toi qui as méprisé le serment et rompu l'Alliance. Soixante mai je me souviendrai de mon Alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une Alliance éternelle. Et tu te souviendras de tes voix, et tu seras confuse, quand tu recevras tes sœurs, tes aînés, avec celles qui sont plus jeunes que toi, et que je te les donnerai pour filles, mais non pas selon ton Alliance. Et j'établirai mon Alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes, et que tu sois honteuse, et que tu n'ouvres plus la bouche, à cause de ta confusion, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 17 Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, propose une énigme et présente une parabole à la maison d'Israël, et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, un grand aigle, à grandes ailes, à longue peine, plein de plumes, qui étaient de couleurs variées, vint au Liban, et prit la cime d'un cèdre, il arracha la plus haute de ses jeunes pousses, et la transporta dans un pays de marchands et la mit dans une ville de commerçants. Et il prit de la semence du pays et la mit dans un champ où l'on sème, il la transporta près de grandes eaux, il la planta comme un saule. Et elle poussa et devint une vigne qui s'étendit, mais avait peu d'auteur, pour que ses branches se tournassent vers lui et que ses racines fussent sous lui, et elle devint une vigne, et produisit des sarments, et poussa des feuilles. Mais il y avait un, autre, grand aigle, à grandes ailes et à beaucoup de plumes, et voici, des carrés de sa plantation, cette vigne tourna vers lui ses racines, et étendit ses branches vers lui, afin qu'il l'arrosa. Elle était plantée dans un bon terrain, près de grandes eaux, afin de produire des sarments et de porter du fruit, afin d'être une vigne magnifique. Dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, prospérera-t-elle ? N'arrachera-t-il pas ses racines, et ne coupera-t-il pas son fruit, en sorte qu'elle sèche ? Toutes les jeunes feuilles de ses pousses sécheront, et il ne sera pas besoin d'un grand bras et d'un peuple nombreux pour l'enlever de dessus ses racines. Et voici, elle est plantée, prospérera-t-elle ? Quand le vent d'Orient l'aura touchée, ne séchera-t-elle pas entièrement ? Elle séchera sur les carrés où elle a poussé. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, dit à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que signifient ces choses ? Dit, voici, le roi de Babylone est venu à Jérusalem, et il a pris son roi et ses princes, et les a emmenés avec lui à Babylone. Et il en a pris un de la semence du royaume, et a fait alliance avec lui, et lui a fait prêter un serment, d'exécration, et il a pris les puissants du pays, afin que le royaume fût bas et qu'il ne s'éleva point, afin qu'il gardât son alliance pour subsister. Mais il s'est rebellé contre lui, en voyant ses messagers en Égypte, pour qu'on lui donnât des chevaux et un peuple nombreux. Prospèrera-t-il, échappera-t-il, celui qui fait de telles choses ? Rompra-t-il l'alliance, et échappera-t-il ? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si, dans le lieu, même, du roi qu'il a fait roi, dont il a méprisé le serment et dont il a rompu l'alliance, près de lui, il ne meurt au milieu de Babylone. Et le Pharaon, avec une grande armée et un grand rassemblement, d'hommes, ne fera rien pour lui dans la guerre, quand on élèvera des terrasses et combattira des tours, pour exterminer beaucoup de gens. Il a méprisé le serment et rompu l'alliance, et voici, il a donné sa main, et il a fait toutes ces choses, il n'échappera pas. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant, si je ne mets sur sa tête mon serment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a rompu. Et j'étendrai sur lui mon filet, et il sera pris dans mon piège, et je l'amènerai à Babylone, et là j'entrerai en jugement avec lui pour son infidélité par laquelle il a été infidèle envers moi. Et tous ces fugitifs, de toutes ces troupes, tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tout vent. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, et moi, je prendrai de la cime du cèdre élevé, un rejeton, et je le placerai, de la plus haute de ces jeunes pousses, j'arracherai un tendre, rejeton, et je le planterai sur une montagne haute et éminente. Je le planterai sur la haute montagne d'Israël, et il portera des branches et produira du fruit, et il sera un cèdre magnifique, et tout oiseau de toutes elles demeurera sous lui, ils habiteront à l'ombre de ces branches. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'abaisse l'arbre élevé, et, j'élève l'arbre abaissé, je fais sécher l'arbre vert et je fais fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, et je le ferai. Chapitre 18. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Que voulez-vous dire, vous qui usez de ce proverbe dans la terre d'Israël, disant, Les pères mangent du raisin vert, et les dents des fils en sont agacées ? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si vous usez encore de ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi, l'âme qui péchera, celle l'amoura. Et si un homme est juste, et pratique le jugement et la justice, s'il n'a pas mangé sur les montagnes, et s'il n'a pas levé ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et n'a pas rendu impure la femme de son prochain, et ne s'est pas approché d'une femme pendant sa séparation, et s'il n'a opprimé personne, s'il a rendu le gage de sa créance, n'a pas commis de rapine, a donné son pain à celui qui avait faim, a couvert d'un vêtement celui qui était nu, s'il n'a pas donné à intérêt, et n'a pas pris d'usure, s'il a détourné sa main de l'iniquité, a rendu un jugement juste entre homme et homme, a marché dans mes statuts, et a gardé mes ordonnances pour agir fidèlement, celui-là est juste, certainement il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Et s'il a engendré un Fils qui soit un homme violent, qui verse le sang, et qui fasse seulement l'une de ces choses, et de ces autres choses n'en fasse aucune, qui aussi a mangé sur les montagnes, a rendu impure la femme de son prochain, a foulé l'affligé et le pauvre, a commis des rapines, n'a pas rendu le gage, a levé ses yeux vers les idoles, a commis l'abomination, a donné à intérêt, et a pris de l'usure, vivra-t-il ? Il ne vivra pas, il a fait toutes ces abominations, certainement il mourra, son sang sera sur lui. Mais voici, s'il a engendré un Fils qui voit tous les péchés que son père a commis, et qui prenne garde, et ne fasse pas selon ces choses, il n'a pas mangé sur les montagnes, et n'a pas levé ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il n'a pas rendu impure la femme de son prochain, et n'a opprimé personne, il n'a pas pris de gage, et n'a pas commis de rapine, il a donné son pain à celui qui avait faim, et a couvert d'un vêtement celui qui était nu, il a détourné sa main de dessus l'affligé, il n'a pas pris d'intérêt ni d'usure, il a pratiqué mes ordonnances, et, a marché dans mes statuts, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, certainement il vivra. Quant à son père, parce qu'il a pratiqué l'extorsion, qu'il a commis des rapines contre son frère, et a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, voici, il mourra dans son iniquité. Et vous direz, pourquoi le Fils ne portera-t-il par l'iniquité de son père ? Mais le Fils a pratiqué le jugement et la justice, il a gardé tous mes statuts et les a pratiqués, certainement il vivra. L'âme qui a péché, celle-là mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et le méchant, s'il se détourne de tous ces péchés qu'il a commis, et qu'il garde tous mes statuts, et qu'il pratique le jugement et la justice, certainement il vivra, il ne mourra pas. De toutes ces transgressions qu'il aura commises, aucune ne viendra en mémoire contre lui, dans sa justice qu'il a pratiquée, il vivra. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ? dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas, plutôt, à ce qu'il se détourne de ses voies, et qu'il vive ? Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, faisant selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il ? De tous ces actes justes qu'il aura fait, aucun ne viendra en mémoire, dans son iniquité qu'il aura commise et dans son péché qu'il a fait, en eux il mourra. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas réglée. Écoutez donc, maison d'Israël, ma voie n'est-elle pas réglée ? Ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas réglées ? Quand le juste se détournera de sa justice, et qu'il pratiquera l'iniquité, il mourra pour cela, dans son iniquité qu'il aura commise, il mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté qu'il aura commise, et qu'il pratiquera le jugement et la justice, celui la fera vivre son âme. Puisqu'il prend garde, et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, certainement il vivra, il ne mourra point. Et la maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas réglée. Maison d'Israël ! Mes voies ne sont-elles pas réglées ? Ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas réglées ? 30 C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne vous sera pas une pierre d'achoppement. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebellés, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez donc, et vivez ! Chapitre 19 Et toi, élève une complainte sur les princes d'Israël, et dis, qu'était ta mère ? Une lionne couchée parmi les lions, élevant ses petits au milieu des lionceaux. Et elle éleva un de ses petits, il devint un jeune lion et apprit à déchirer la proie, il dévora des hommes. Et les nations entendirent parler de lui, il fut pris dans leur fosse, et on le mena avec un anneau à ses narines dans le pays d'Égypte. Et quand elle vit qu'elle avait attendu, et, que son espoir avait péri, elle prit un, autre, de ses petits, et, en fit un jeune lion, il marcha au milieu des lions, il devint un jeune lion et apprit à déchirer la proie, il dévora des hommes. Il connut leur palais, désolé, et dévasta leur ville, et le pays et tout ce qu'il contenait fut désolé par la voix de son rugissement. Alors, de, toutes, les provinces, les nations d'alentour se rangèrent contre lui, et étendirent sur lui leur filet, il fut pris dans leur fosse. Et elles le mirent dans une cage, avec un anneau à ses narines, et le menèrent au roi de Babylone, elles le menèrent dans une forteresse, afin que sa voix ne fût plus entendue sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme une vigne, plantée près des eaux dans ton repos, elle était féconde et chargée de branches à cause des grandes eaux. Et elle avait des rameaux robustes pour des sceptres de dominateurs, et elle s'élevait haut au milieu de branches touffues, et elle était apparente par sa hauteur, par la multitude de ses rameaux. Mais elle fut arrachée avec fureur, jetée par terre, et le vent d'Orient fit sécher son fruit, ses rameaux robustes ont été brisés et desséchés, le feu les a consumés. Et maintenant elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Et un feu est sorti d'un rameau de ses branches, et, a consumé son fruit, et il n'y a pas en elle de rameaux robustes, de sceptres pour dominer. C'est là une complainte, et ce sera une complainte. Chapitre 20. Et il arriva, la septième année, au cinquième, moi, le dixième, jour, du mois, que des hommes d'entre les anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel, et ils s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, êtes-vous venu pour me consulter ? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je suis consulté par vous. Les jugeras-tu, les jugeras-tu, fils d'homme ? Fais-leur connaître les abominations de leur père, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, au jour que je choisis Israël, et que je levai ma main à la semence de la maison de Jacob, et que je me fis connaître à eux dans le pays d'Égypte, et que je leur levai ma main, disant, Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu, en ce jour-là je leur levai ma main de les faire sortir du pays d'Égypte, pour les amener, dans le pays sur lequel j'avais jeté les yeux pour eux, pays, ruisselant de lait et de miel, qui est un ornement entre tous les pays, et je leur dis, que chacun de vous rejette les abominations que ses yeux regardent, et ne vous rendez pas impur par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se rebellèrent contre moi, et ne voulurent pas m'écouter, aucun d'eux ne rejeta les abominations que ses yeux regardaient, ni ne quitta les idoles de l'Égypte, et je dis que je verserai ma fureur sur eux, et que je consommerai ma colère sur eux, au milieu du pays d'Égypte. Mais j'ai agi à cause de mon nom, afin de ne pas le profaner aux yeux des nations au milieu desquels ils étaient, aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, en les faisant sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et les amener au désert, et je leur donnais mes statuts et leur fis connaître mes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Et je leur donnais aussi mes sabbats, pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent ce que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert, ils ne marchèrent pas dans mes statuts, et ils rejetèrent mes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra, et ils profanèrent extrêmement mes sabbats, et je dis que je verserai sur eux ma fureur dans le désert, pour les consommer. Mais j'ai agi à cause de mon nom, afin de ne pas le profaner aux yeux des nations sous les yeux desquels je les avais fait sortir. Et je leur levai aussi ma main dans le désert, que je ne les amènerai pas dans le pays que je, leur, avais donné, pays, ruisselant de lait et de miel, qui est un ornement entre tous les pays, parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances, et qu'ils n'avaient pas marché dans mes statuts, et qu'ils avaient profané mes sabbats, car leur cœur marchait après leurs idoles. Mais mon œil eut compassion d'eux pour ne pas les détruire, et je ne les consumais pas entièrement dans le désert. Et je dis à leurs fils dans le désert, ne marchez pas dans les statuts dans vos pères, et ne gardez point leurs ordonnances, et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, marchez dans mes statuts, et gardez mes ordonnances et pratiquez-les, et sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient signes entre moi et vous, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se rebellèrent contre moi, ils ne marchèrent pas dans mes statuts et ne gardaient pas mes ordonnances pour les pratiquer, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra, ils profanèrent mes sabbats, et je dis que je verserai sur eux ma fureur, pour consommer ma colère contre eux dans le désert. Mais je retirai ma main, et j'ai agi à cause de mon nom, afin de ne pas le profaner aux yeux des nations sous les yeux desquels je les avais fait sortir. Je leur levai aussi ma main dans le désert, que je les disperserai parmi les nations et que je les disséminerai dans les pays, parce qu'ils ne pratiquaient pas mes ordonnances, et qu'ils rejetaient mes statuts et profanaient mes sabbats, et que leurs yeux étaient après les idoles de leur père. Et moi aussi, je leur donnais des statuts qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre, et je les rendis impurs dans leurs dons, en ce qu'ils consacraient tout ce qui ouvrait la matrice, afin que je les mises en désolation, pour qu'ils connussent ce que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, fils d'homme, parle à la maison d'Israël, et dit leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, encore en ceci vos pères m'ont outragé, en étant infidèles envers moi. Quand je les introduisis dans le pays touchant lequel j'avais levé ma main de leur donner, ils ont regardé toute haute colline et tout arbre touffu, et là ils ont offert leur sacrifice, et là ils ont présenté la provocation de leur offrande, et là ils ont placé leur parfum agréable, et là ils ont répandu leur libation. Et je leur dis, qu'est-ce que ce haut lieu où vous allez ? Et son nom a été appelé Bama, jusqu'à ce jour. 30 C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, ne vous rendez-vous pas impurs dans la voie de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations ? Et quand vous offrez vos dons, en faisant passer vos fils par le feu, vous vous rendez impurs par toutes vos idoles jusqu'à aujourd'hui, et moi, je serai consulté par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je suis consulté par vous. Et ce qui monte dans votre esprit n'arrivera nullement, en ce que vous dites, nous serons comme les nations, comme les familles des pays, en servant le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je ne règne sur vous avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de fureur, et si je ne vous fais sortir d'entre les peuples, et ne vous rassemble hors des pays dans lesquels vous êtes dispersés, avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de fureur, et si je ne vous introduis dans le désert des peuples, et l'âne entre en jugement avec vous face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel, et je vous ferai passer sous la verge, et vous introduirez dans le lien de l'Alliance, et je séparerai d'entre vous les rebelles et ceux qui se sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, allez, servez chacun vos idoles, à l'avenir aussi, si aucun de vous ne veut m'écouter, mais ne profanez plus mon Saint Nom par vos dons et par vos idoles. 40 Car en ma montagne sainte, en la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là me servira à la maison d'Israël tout entière, dans le pays, là je prendrai plaisir en eux, et là je demanderai vos offrandes élevées et les prémices de vos offrandes, dans toutes vos choses saintes. Je prendrai plaisir en vous comme en un parfum agréable, quand je vous aurai fait sortir d'entre les peuples, et que je vous aurai rassemblé des pays dans lesquels vous serez dispersés, et que je serai sanctifié en vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous aurai fait entrer dans la terre d'Israël, dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main de le donner à vos pères. Et là vous vous souviendrez de vos voies et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes rendus impurs, et vous aurez horreur de vous-même à cause de toutes vos iniquités, que vous avez commises, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'agirai envers vous à cause de mon nom, non pas selon vos mauvaises voies et selon vos actions corrompues, aux maisons d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 21. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tourne ta face vers le sud, et disent-ils, tes paroles, contre le midi, et prophétise contre la forêt des champs du midi, et dis à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'allume en toi un feu qui consumera en toi tout bois vert et tout bois sec, la flamme flamboyante ne sera pas éteinte, et tout ce qu'elle rencontrera en sera brûlé, du midi jusqu'au nord. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne sera pas éteint. Et je dis, ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, celui-ci ne parle-t-il pas en parabole ? Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tourne ta face contre Jérusalem, et disent-ils, tes paroles, contre les sanctuaires, et prophétisent contre la terre d'Israël, et dis à la terre d'Israël, ainsi dit l'Éternel, voici, c'est à toi que j'en veux, et je tirerai mon épée de son fourreau, et je retrancherai de toi le juste et le méchant. Parce que je retrancherai de toi le juste et le méchant, à cause de cela mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, du midi jusqu'au nord, et toute chair sera que moi, l'Éternel. J'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y retournera plus. Et toi, fils d'homme, j'ai mis à te briser les reins, j'ai mis avec amertume devant leurs yeux. Et il arrivera que, quand ils te diront, pourquoi j'ai mis-tu ? Tu diras, c'est à cause de la rumeur, car elle vient, et tout cœur sera défaillant, et toutes les mains deviendront lâches, et tout esprit faiblira, et tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle vient, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, prophétise, et dit, ainsi dit l'Éternel, dit, l'épée, l'épée est aiguisée et aussi fourbi. C'est afin qu'elle égorge bien, qu'elle est aiguisée, c'est pour briller comme l'éclair, qu'elle est fourbi. Ou bien nous réjouirions-nous, disant, le sceptre de mon fils méprise tout bois ? Et il l'a donné à fourbir, pour qu'on la prenne dans la main, c'est une épée aiguisée, et elle est fourbi, pour la mettre dans la main de celui qui tue. Crie et hurle, Fils d'homme ! Car elle sera contre mon peuple, elle sera contre tous les princes d'Israël, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple, c'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Car l'épreuve, est faite, et quoi ? Point. Si même le sceptre méprisant n'existe plus ? Dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, Fils d'homme, prophétise, et frappe tes mains l'une contre l'autre, et que, les coudes, l'épée redoublent jusqu'à la troisième fois, c'est l'épée détuée, l'épée qui a tué le grand, et, qui les environne. C'est afin que le cœur se fond dès que les occasions de chute soient multipliées, que j'envoie l'épée menaçante contre toutes leurs portes. Ah ! Elle est faite pour briller comme l'éclair, et affilée pour tuer. Ramasse, tes forces, va à droite, tourne-toi, va à gauche, où que ta face soit dirigée. Et moi aussi je frapperai mes mains l'une contre l'autre, et je satisferai ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Et toi, Fils d'homme, place devant toi deux chemins par où viennent, l'épée du roi de Babylone, qu'ils partent tous deux du même pays, et fais-toi un indicateur, fais-le à l'entrée du chemin d'une ville. Tu disposeras un chemin pour que l'épée vienne à Rabat des fils d'Amon, et, un chemin, en Judas, pour que l'épée vienne, à Jérusalem, la ville, forte. Car le roi de Babylone se tient au point d'embranchement de la route, à la tête des deux chemins, pour pratiquer la divination, il secoue les flèches, il interroge les teraphimes, il examine le foie. Dans sa droite la divination touchant Jérusalem, pour placer des béliers, pour qu'on ouvre la bouche en cri de carnage, pour qu'on élève la voix en cri de guerre, pour placer des béliers contre les portes, pour élever des terrasses, pour bâtir des tours. Et ce sera pour eux, à leurs yeux, une divination fausse, pour eux qui se sont engagés partiairement, mais lui, il rappellera le souvenir de l'iniquité, pour qu'il soit pris. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous rappelez en mémoire votre iniquité, en ce que vos transgressions sont découvertes, de sorte que vos péchés paraissent dans toutes vos actions, parce que vous êtes rappelés en mémoire, vous serez pris par, sa, main. Trente étoiles, profanes, méchants princes d'Israël, dont le jour est venu au temps de l'iniquité de la fin, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, ôt la tiare, et enlève la couronne, ce qui est ne sera plus. Élève ce qui est bas, et abaisse ce qui est élevé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Ceci aussi ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le juste jugement, et je le lui donnerai. Ou, le droit. Et toi, fils d'homme, prophétise, et dis, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, touchant les fils d'Amon et touchant leur opprobre, et tu diras, l'épée, l'épée étirée, elle est fourbie pour la tuerie, pour dévorer, pour briller, pendant qu'ils ont pour toi des visions de vanité et qu'ils devinent pour toi le mensonge, pour te jeter sur les coups des méchants qui sont tués, dont le jour est venu au temps de l'iniquité de la fin. Remets-la dans son fourreau. Je te jugerai au lieu où tu fus créé, au pays de ton origine. Je verserai sur toi mon indignation, je soufflerai contre toi le feu de mon courroux, et je te livrerai en la main d'hommes brutaux, artisans de destruction. Tu seras pour le feu, pour être dévoré, ton sang sera au milieu du pays, on ne se souviendra pas de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Chapitre 22. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Et toi, fils d'homme, jugeras-tu, jugeras-tu la ville de sang ? Et lui feras-tu connaître toutes ses abominations ? Tu diras, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, ville, qui verse le sang au milieu de toi, afin que ton temps vienne, et qui a fait des idoles chez toi pour te rendre impur, tu t'es rendu coupable par ton sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par tes idoles que tu as faites, et tu as fait approcher tes jours, et tu es parvenu à tes années, c'est pourquoi je t'ai livré à l'opprobre des nations et à la raillerie de tous les pays. Ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin de toi se moqueront de toi, qui est impure de renommée, et, pleine de trouble. Voici, les princes d'Israël étaient au-dedans de toi pour verser le sang, chacun selon son pouvoir. Ils ont méprisé père et mère au-dedans de toi, ils ont agi oppressivement envers l'étranger au milieu de toi, ils ont foulé l'orphelin et la veuve au-dedans de toi. Tu as méprisé mes choses saintes, et tu as profané mes sabbats. Il y a eu au-dedans de toi des hommes calomniateurs pour verser le sang, et au-dedans de toi ils ont mangé sur les montagnes, ils ont commis des infamies au milieu de toi, au-dedans de toi ils ont découvert la nudité d'un père, au-dedans de toi ils ont humilié la femme séparée à cause de ses mois. Et l'un a commis une abomination avec la femme de son prochain, et l'autre a rendu impure sa belle-fille par une infamie, et un autre, au-dedans de toi, a humilié sa sœur, fille de son père. Au-dedans de toi, ils ont reçu des présents pour verser le sang, tu as pris intérêt et usure, et tu as fait par l'extorsion un gain déshonnête au dépens de ton prochain, et tu m'as oublié, dit le Seigneur, l'Éternel. Et voici, j'ai frappé des mains contre ton gain déshonnête que tu as fait, et contre le sang qui est versé au milieu de toi. Ton cœur tiendra-t-il ferme, ou tes mains seront-elles fortes, au jour où j'agirai contre toi ? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je le ferai. Et je te disperserai parmi les nations, et je te disséminerai dans les pays, et je consumerai du milieu de toi ton impureté. Et tu seras profané par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi des scories, eux tous sont de l'airain, et de l'étain, et du fer, et du plomb, au milieu du fourneau, ils sont devenus des scories d'argent. » C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus des scories, à cause de cela, voici, je vous rassemble au milieu de Jérusalem. Virgule comme, on rassemble l'argent, et les reins, et le fer, et le plomb, et l'étain, au milieu d'un fourneau, pour souffler le feu dessus afin de les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous laisserai, là, et je vous fondrai. Et je vous assemblerai, et je soufflerai contre vous le feu de mon courreau, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent est fondu au milieu du fourneau, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai versé ma fureur sur vous. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, dis-lui, tu es un pays qui n'est pas purifié, qui n'est pas arrosé de pluie au jour de l'indignation. » Il y a une conjuration de ces prophètes au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire la proie, il dévore les âmes, ils enlèvent les richesses et les choses précieuses, il multiplie ses veuves au milieu d'elle. Ces sacrificateurs font violence à ma loi et profane mes choses saintes, ils ne font pas de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, et ils cachent leurs yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes, au milieu d'elle, sont comme des loups qui déchirent la proie, pour verser le sang, pour détruire les âmes, afin de faire un gain déshonnête. Et ces prophètes leur ont fait des enduits de mauvais mortiers, ayant des visions de vanité et devinant pour eux le mensonge, disant, « Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel n'a point parlé. » Le peuple du pays pratique l'extorsion et commet la rapine, et foule l'affligé et le pauvre, et ils oppriment l'étranger contrairement à tout droit. Trente et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte, et qui se teint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruisisse pas, mais je n'en ai point trouvé. Et je verserai sur eux mon indignation, dans le feu de mon courroux je les consumerai, je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 23. La parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère, et elles se prostituèrent en Égypte, elles se prostituèrent dans leur jeunesse, là leurs mamelles furent froissées, là les seins de leur virginité furent pressés. Et leur nom était, Ola, l'aîné, et Ooliba, sa sœur, et elles étaient à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles. Et leur nom, sa mari est Ola, et Jérusalem, Ooliba. Et Ola, étant à moi, se prostitua et se passionna pour ses amants, pour les Assyriens, ses voisins, vêtus de bleu, gouverneurs et chefs, tout beaux jeunes hommes, cavaliers montés sur des chevaux, et elle se livra à ses prostitutions avec eux, tous l'élite des fils d'Assure, et, avec tous ceux pour lesquels elle se passionna, avec toutes leurs idoles, elle se rendit impure. Et elle n'abandonna pas ses prostitutions, qui datent, de l'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, et ils avaient pressé les seins de sa virginité, et avaient versé sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je la livrai en la main de ses amants, en la main des fils d'Assure pour lesquels elle s'était passionnée. Ils découvrirent sa nudité, prirent ses fils et ses filles, et la tuèrent elles-mêmes par l'épée, et elle devint renommée parmi les femmes, et ils exécutèrent des jugements sur elle. Et sa sœur Olibavi, cela, et se corrompit plus qu'elle dans ses amours passionnés, et ses prostitutions furent plus, grandes, que les débauches de sa sœur. Elle se passionna pour les fils d'Assure, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tout beaux jeunes hommes. Et je vis qu'elle s'était rendue impure, elles suivaient toutes deux la même voie. Et elle avait ajouté à ses prostitutions, et elle avait vu des hommes dessinés sur le mur, des images de Chaldéens tracés au vermillon, portant des ceintures sur leurs reins, avec des tiars flottantes sur leur tête, tous ayant l'aspect de grand seigneur, à la ressemblance des fils de Babel, de la Haldé, pays de leur naissance, et elle se passionna pour eux en les voyant de ses yeux, et envoya des messagers vers eux en Haldé. Et les fils de Babel vinrent vers elle dans le lit des amours, et la rendirent impure par leur prostitution, et elle se rendit impure avec eux, puis son âme se détacha d'eux. Et elle découvrit ces prostitutions, et elle découvrit sa nudité, et mon âme se détacha d'elle, comme mon âme s'était détachée de sa sœur. Et elle multiplia ses prostitutions, se souvenant des jours de sa jeunesse, où elle s'était prostituée dans le pays d'Égypte, et elle se passionna pour ses concubinaires, dont la chair est, comme, la chair des ânes, et dont le flux est, comme, le flux des chevaux. Tu te rappelas l'infamie de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes seins à cause des mamelles de ta jeunesse. C'est pourquoi, ô Liba. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, je réveille contre toi tes amants, desquels ton âme s'est détachée, et je les ferai venir contre toi de tous côtés, les fils de Babel, et tous les Chaldéens, Pequod et Shoah, et Koah, tous les fils d'Assur avec eux, tous beaux jeunes hommes, gouverneurs et chefs, grands Seigneurs et gens de renom, tous montés sur des chevaux. Et ils viendront contre toi avec des armes, des chars et des roues, et avec un rassemblement de peuples, ils se placeront contre toi, tout autour, avec le bouclier et l'écu et le casque, et je leur commettrai le jugement, et ils te jugeront selon leur jugement. Et je mettrai ma jalousie contre toi, et ils agiront envers toi avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui restera de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. Et ils te dépouilleront de tes vêtements, et prendront les objets dont tu te pars, et je ferai cesser en toi ton infamie et ta prostitution, qui date, du pays d'Égypte, et tu ne lèveras plus tes yeux vers eux, et tu ne te souviendras plus de l'Égypte. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je te livre en la main de ceux que tu es, en la main de ceux dont ton âme s'est détachée, et ils agiront envers toi avec haine, et prendront tout ton travail, et te laisseront nu et découverte, et la nudité de tes débauches, et ton infamie, et tes prostitutions, seront découvertes. Trente ces choses t'arriveront, parce que tu t'es prostituée après les nations, parce que tu t'es rendue impure par leurs idoles. Tu as marché dans le chemin de ta sœur, et j'ai mis sa coupe dans ta main. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur, profonde et large, tu seras en risée et en raillerie, car, elle contient beaucoup. Tu seras remplie d'ivresse et de chagrin, ce sera une coupe d'étonnement et de désolation, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, et tu la suceras, et tu en rongeras les taies, et tu te déchireras les seins, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu m'as jeté derrière ton dos, toi aussi portes ton infamie et tes prostitutions. Et l'Éternel me dit, « Fils d'homme, jugeras-tu Ola et Oliba ? » déclare-leur leurs abominations. Car elles ont commis adultère, et il y a du sang à leurs mains, elles ont commis adultère avec leurs idoles, et même leurs fils qu'elles m'avaient enfantés, elles les leur ont consacré pour être dévorées. Elles m'ont fait encore ceci, elles ont rendu impure mon sanctuaire en ce jour-là, et elles ont profané mes sabbats. Quand elles avaient égorgé leurs fils à leurs idoles, elles venaient ce même jour dans mon sanctuaire, pour le profaner, et voici, elles ont fait ainsi au milieu de ma maison. Car en t'es bien plus, elles ont envoyé vers des hommes venant de loin, auxquels un messager avait été envoyé, et voici, ils sont venus. Ceux pour lesquels tu t'es lavée, tu as peint tes yeux et tu t'es parée d'ornements, et tu t'es assise sur un lit somptueux devant lequel était dressée une table, et tu as placé sur elle mon encens et mon huile. Et il y avait en elle le bruit d'une multitude à l'aise, et, vers la foule des hommes, on fit venir du désert des buveurs, qui leur mirent des bracelets aux mains et une couronne de beauté sur la tête. Et j'ai dit de celles qui étaient usées par l'adultère, maintenant commettra-t-elle ces prostitutions, elle aussi ? Et on est venu vers elle comme on vient vers une femme prostituée. Ainsi ils sont venus vers Ola et vers Oliba, femmes criminelles. Et des hommes justes, eux, les jugeront du jugement des femmes adultères et du jugement de celles qui versent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, on fera monter contre elles un rassemblement, d'hommes, et on les livrera à la vexation et au pillage, et le rassemblement les lapidera avec des pierres, et ils les transperceront avec leurs épées, ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils brûleront leur maison par le feu. Et je ferai cesser l'infamie dans le pays, et toutes les femmes seront enseignées, et ne feront pas selon votre infamie. Et ils mettront vos infamies sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 24. Et la parole de l'Éternel vint à moi, en la neuvième année, au dixième mois, le dixième, jour, du mois, dix ans, fils d'homme, écrit pour toi le nom de ce jour, de ce propre jour. Le roi de Babylone s'approche contre Jérusalem, en ce jour même, et propose une parabole à la maison rebelle, et dit-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, place la marmite, place-la, et verse-y aussi de l'eau. Rassemble-y ses morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, remplis-la d'eau choisie, prends du meilleur du menu bétail, et, mets, aussi dessous un tas de bois pour les os, fais-la bien bouillir, et que les os se cuisent au-dedans d'elle. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville de sang, la marmite en laquelle est sa rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en morceau par morceau, qu'on ne jette pas le sort sur elle, car son sang est au milieu d'elle, elle l'a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas versé sur la terre pour le couvrir de poussière. Pour faire monter la fureur, pour exécuter la vengeance, j'ai mis son sang sur le roc nu, pour qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville de sang. Moi aussi je ferai une grande pile de bois. Entasse le bois, allume le feu, fais consommer la chair, assaisonne-la bien, et que les os se soient brûlés. Place la vide sur les charbons ardents, afin qu'elle s'échauffe et que son airain devienne brûlant, et que son impureté soit fondue au-dedans d'elle, et que sa rouille soit consumée. Elle a lassé les efforts, et la rouille dont elle est pleine ne se détache pas, au feu sa rouille. Il y a de l'infamie dans ton impureté, puisque je t'ai purifié, et tu n'es point pur. Tu ne seras plus purifié de ton impureté, jusqu'à ce que j'ai satisfait sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je le ferai, je ne reculerai point, et je n'aurai point de compassion, et je ne me repentirai pas. On te jugera selon tes voies et selon tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, voici, je vais t'ôter, par une plaie, le désir de tes yeux, et tu ne mèneras pas deuil, et tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. J'ai mis en silence, tu ne feras point le deuil des morts. Enroule ton turban sur toi, et mets tes sandales à tes pieds, et ne couvre pas ta barbe, et ne mange pas le pain des hommes. » Et je parlais au peuple le matin, et ma femme mourut le soir, et, le matin, je fis comme il m'avait été commandé. Et le peuple me dit, « Ne nous déclareras-tu pas ce que signifient pour nous ces choses que tu fais ? » Et je leur dis, « La parole de l'Éternel est venue à moi, disant, dit à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je profane mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, le désir de vos yeux, et l'affection de votre âme, et vos fils et vos filles que vous avez laissées en arrière tomberont par l'épée. Et vous ferez comme j'ai fait, vous ne couvrirez point votre barbe et vous ne mangerez pas le pain des hommes, et vos turbans seront sur vos têtes, et vos sandales à vos pieds, vous ne mènerez pas deuil et vous ne pleurerez pas, mais vous vous consumerez dans vos iniquités, et vous gémirez l'un vis-à-vis de l'autre. Et Ézéchiel sera pour vous un signe, selon tout ce qu'il a fait, vous ferez. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, au jour où je leur ôterai ce qui a été leur confiance, la joie de leur ornement, le désir de leurs yeux, et ce que recherchent leurs âmes, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là celui qui sera réchappé ne viendra-t-il pas vers toi pour le faire entendre à tes oreilles ? En ce jour-là ta bouche sera ouverte avec leur échappé, et tu parleras et tu ne seras plus muet, et tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 25. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, tourne ta face vers les fils d'Amon, et prophétise contre eux, et dis aux fils d'Amon, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. » Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Parce que tu as dit, ah ah ! contre mon sanctuaire, quand il a été profané, et contre la terre d'Israël quand elle a été désolée, et contre la maison du Juda, quand elle est allée en captivité, à cause de cela, voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient, et ils établiront chez toi leur parc, et placeront chez toi leur demeure, ils mangeront tes fruits et boiront ton lait. Et je ferai de Rabat un pâturage pour les chameaux, et, du pays, des fils d'Amon un gîte pour le menu bétail, et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Parce que tu as battu des mains et que tu as frappé du pied, et que tu t'es réjoui dans tout le mépris que tu avais en ton âme contre la terre d'Israël, à cause de cela, voici, j'étendrai ma main sur toi et je te livrerai en proie aux nations, et je te retrancherai d'entre les peuples, et je te ferai périr d'entre les pays, je te détruirai, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Parce que Mab et Seïr ont dit, voici, la maison du Judaï comme toutes les nations, à cause de cela, voici, j'ouvre le côté de Mab par les villes, par ces villes, jusqu'à la dernière, la gloire du pays, Bet-Gesimot, Balméon, et Kyriataïm, je l'ouvre, aux fils de l'Orient, avec, le pays, des fils d'Amon, et je le leur donnerai en possession, afin qu'on ne se souvienne plus des fils d'Amon parmi les nations, et j'exécuterai des jugements sur Mab, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « À cause de ce qu'Édom a fait quand il s'est vengé cruellement de la maison du Judaï, et parce qu'il s'est rendu fort coupable en se vengeant d'eux, à cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « J'étendrai ma main aussi sur Édom, et j'en retrancherai homme et bête, et j'en ferai un désert depuis Téman, et, jusqu'à dedans, ils tomberont par l'épée, et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils agiront en Édom selon ma colère et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « À cause de ce que les Philistins ont fait par vengeance, et parce qu'ils se sont vengés cruellement, dans le mépris de leurs âmes, pour détruire par une inimitié perpétuelle, à cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'étends ma main sur les Philistins, et je retrancherai les Crétiens, et je ferai périr le reste qui est sur le bord de la mer, et j'exercerai sur eux de grande vengeance par des châtiments de fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exécuterai sur eux ma vengeance. » Chapitre 26. Et il arriva, la onzième armée, le premier, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, parce que Tyra dit, touchant Jérusalem, ah ah ! Elle est brisée, la porte des peuples. Elle est tournée vers moi, je serai remplie, elle a été rendue déserte, point. » À cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'en veux à toi, Tyra. Et je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Et elles détruiront les murs de Tyra et renverseront ses tours, et je balayerai d'elle sa poussière, et je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera un lieu pour étendre les filets, au milieu de la mer, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel, et elle deviendra la proie des nations, et ses filles qui sont dans la campagne seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, je fais venir du Nord, contre Tyre, Nebuchadretsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, et des chars, et des cavaliers, et un rassemblement et un peuple nombreux. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée, et il établira contre toi des tours, et il élèvera contre toi des terrasses, et il lèvera le bouclier contre toi, et il placera ses machines de siège contre tes murailles, et démolira tes tours avec ses pointes de fer. À cause de la multitude de ces chevaux, leur poussière te couvrira, tes murailles trembleront au bruit de la cavalerie, et des roues et des chars, quand il entrera par tes portes comme on entre dans une ville ouverte par la brèche. Sous le sabot de ses chevaux il foulera toutes tes rues, il tuera ton peuple par l'épée, et les colonnes de ta force tomberont par terre. Et ils feront une proie de tes richesses, et pilleront tes biens, et renverseront tes murs, et abattront tes maisons de plaisance, et ils mettront tes pierres, et ton bois, et ta poussière, au milieu des eaux. Et je ferai ces seuls bruits de tes chansons, et le son de tes harpes ne sera plus entendu. Et je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu pour étendre les filets, et tu ne seras plus bâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, attire, les îles ne trembleront-elles pas au bruit de ta chute, au gémissement de tes blessés à mort, quand le carnage se fera au milieu de toi ? Et tous les princes de la mer descendront de leur trône, et ôteront leur robe, et dépouilleront leurs vêtements de broderie, ils se revêtiront de frayeur, ils s'assieront sur la terre, et ils trembleront à tout moment et seront dans la stupeur à cause de toi. Et ils élèveront une complainte sur toi, et te diront, comment as-tu péri, toi qui étais habitée par ceux qui venaient des mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer, toi et tes habitants qui répandiez votre terreur sur tous ceux qui habitent en elle ? Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, et les îles qui sont dans la mer seront troublées à cause de l'issue de ta voix. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme sont les villes qui ne sont pas habitées, quand je ferai monter sur toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, alors je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers le peuple d'autrefois, et je te ferai habiter dans les lieux bas de la terre, dans les yeux désolés de tout temps, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et que je mette la gloire dans la terre des vivants. Je ferai de toi une terreur, et tu ne seras plus, et on te cherchera, et on ne te trouvera plus, à jamais, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 27. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Et toi, fils d'homme, élève une complainte sur Tyre, et dis à Tyre, Toi, qui demeures aux avenues de la mer, qui trafiques avec les peuples dans beaucoup d'îles, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Tyre, tu as dit, je suis parfaite en beauté. Tes frontières sont au cœur des mers, ceux qui t'ont bâti ont rendu ta beauté parfaite. Avec le Cyprès de Senir il construisait toutes et doubles bordages, il prenait le cèdre du Liban pour faire ta mâture, avec les chaînes de Bazan il faisait terram, il faisait tes ponts d'ivoire enchâssés dans le buis des îles de Kittim. Le fin limbrodé d'Égypte était à voile, et, te servait de pavillon, le bleu et la pourpre des îles d'Élisha étaient attentes, les habitants de Sidon et d'Arvad étaient terrameurs. Tes sages, au tir, qui étaient en toi, étaient tes pilotes. Les anciens de Göbal et ces sages étaient en toi, réparant tes fissures, tous les navires de la mer et leurs marins étaient chez toi, pour faire trafic avec toi. La Perse, Élude, Époute, étaient dans ton armée tes hommes de guerre, ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils faisaient ta splendeur. Les fils d'Arvad et ton armée étaient tout autour sur tes murailles, et, tes guerriers étaient dans tes tours, ils suspendaient leur bouclier à tes murailles tout autour, ils rendaient parfaite ta beauté, Tarsie commerçait avec toi pour l'abondance de tout biens, d'argent, de fer, d'étain, et de plomb, ils fournissaient tes marchés. J'avant, tu bats les mézeux qui étaient tes marchands, ils fournissaient à ton trafic des âmes d'hommes et des ustensiles d'airain. De la maison de Togarma ils fournissaient tes marchés en chevaux, et en cavaliers, et en mulets. Les fils de dedans étaient tes marchands, de nombreuses îles étaient en relation de commerce avec toi, elles te donnaient en retour des dents d'ivoire et de l'ébène. La Syrie commerçait avec toi à cause de la multitude de tes ouvrages, ils fournissaient tes marchés d'escarboucles, de pourpre, de broderie, et de fin lin, et de corail, et de rubis. Judas et le pays d'Israël étaient tes marchands, ils fournissaient à ton trafic du froment dominite, et de la pâtisserie, et du miel, et de l'huile, et du baume. Pour la multitude de tes ouvrages, à cause de l'abondance de tout bien, Dama commerçait avec toi en vin de Elbon et en laine blanche. Vedan, et Javan de Zal, fournissaient tes marchés de fer ouvragés, la casse et le roseau aromatique étaient dans ton trafic. Dedans était ton marchand en drap précieux pour rousse de cheval. L'Arabie et tous les princes de Kedar étaient en relation de commerce avec toi, en agneau, en bélier et en bouc. En ces choses-là, ils étaient tes commerçants. Les marchands de Cheba et de Rama étaient tes marchands, ils fournissaient tes marchés de tout aromate excellent, et de toute pierre précieuse, et d'or. Charan, Eccané, et Eden, les marchands de Cheba, assurent, Kilma, ta marchande. Cela trafiquait avec toi en objet de prix, en drap bleu, et en broderie, et en caisse de riches étoffes, liées de cordes et, faites, de cèdre, entre tes marchandises. Les navires de Tarsie étaient tes caravanes, pour ton trafic, et tu as été rempli et tu es devenu extrêmement glorieuse au cœur des mers. Tes rameurs t'ont amené dans de grandes eaux, le vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses et tes échanges, ton trafic, tes marins et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures, et ceux qui font trafic avec toi, et tous tes hommes de guerre qui sont en toi, et toute ta multitude qui est au milieu de toi, tomberont au cœur des mers, au jour de ta chute. Les lieux ouverts trembleront au bruit du cri de tes pilotes. Et tous ceux qui manient la rame, les marins, tous les pilotes de la mer, descendront de leurs navires, trente ils se tiendront sur la terre, et feront entendre leur voix sur toi, et criront amèrement, et ils jetteront de la poussière sur leur tête, ils se rouleront dans la cendre, et ils se rendront chauves à cause de toi, et se scindront de sac, et pleureront sur toi avec amertume d'âme, avec un deuil amer. Et dans leur gémissement ils élèveront sur toi une complainte, ils se lamenteront sur toi, qui fut comme Tyre, comme celle qui est détruite au milieu de la mer. Par les débouchés de tes marchés au-delà des mers tu as rassasié beaucoup de peuples, par l'abondance de tes richesses et de ton trafic tu as enrichi les rois de la terre. Au temps où tu as été brisé par les mers dans les profondeurs des eaux, ton trafic et toute ta multitude au milieu de toi sont tombés. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi, et leurs rois frémiront d'horreur, leurs visages sont agités. Les marchands parmi les peuples ont sifflé sur toi, tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus, à jamais. Chapitre 28. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, dit au prince de Tyre, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu, au cœur des mères, et tu es un homme, et non pas Dieu, et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de caché n'est obscur pour toi, par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis de la puissance et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors, par la grandeur de ta sagesse, tu as, par ton négoce, multiplié ta richesse, et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse, à cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as élevé ton cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, voici, je fais venir contre toi des étrangers, les terribles d'entre les nations, et ils tireront leurs épées contre la beauté de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur, ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au cœur des mères. Diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu ? Mais tu seras un homme, et non pas Dieu, dans la main de celui qui te transperce. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyre, et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, et parfait en beauté, tu as été en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaz et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude, et l'or, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi, au jour où tu fus créés ils étaient préparés. Tu étais un chérubin ou un, qui couvrait, et je t'avais établi, tel, tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créés, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvraient. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, il t'a dévoré, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus, à jamais. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon, et prophétise contre elle, et dis, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Sidon, et je serai glorifié au milieu de toi, et on saura que je suis l'Éternel, quand j'exécuterai des jugements au milieu d'elle et que j'aurai été sanctifié en elle. Et j'enverrai chez elle la peste, et le sang dans ses rues, et les blessés à mort tomberont au milieu d'elle par l'épée qui sera tout autour contre elle, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et il n'y aura plus pour la maison d'Israël d'aiguillon qui blesse, ni d'épine qui cause de la douleur, d'entre tous ceux qui étaient autour d'eux et qui les méprisaient, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples parmi lesquels ils seront dispersés, et que je serai sanctifié en eux aux yeux des nations, alors ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob, ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons, et ils planteront des vignes, et ils habiteront en sécurité, quand j'aurai exécuté des jugements sur tous ceux qui les méprisaient, tout autour d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Chapitre 29. La dixième année, au dixième, mois, le douzième, jour, du mois, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, tourne ta face contre le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre l'Égypte toute entière. Parle, et dis, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, le Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux, couché au milieu de ces fleuves, qui dit, mon fleuve est à moi, et je me le suis fait. Et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te ferai monter du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves qui sont attachés à tes écailles. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras pas recueilli ni rassemblé, je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux des cieux. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un appui de roseaux pour la maison d'Israël, lorsqu'ils t'ont pris par la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule, et quand ils se sont appuyés sur toi, tu t'es cassé, et tu as fait chanceler tout le rein. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je fais venir l'épée sur toi, et je retrancherai de toi, oh mes bêtes. Et le pays d'Égypte sera une désolation et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, et moi je l'ai fait. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte des déserts d'aridité et de désolation, depuis Migdolacienne, et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie, le pied de l'homme n'y passera pas, et le pied de la bête n'y passera pas, et il ne sera pas habité pendant quarante ans. Et je ferai du pays d'Égypte une désolation au milieu des pays désolés, et ces villes seront, au milieu des villes dévastées, une désolation pendant quarante ans, et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai dans les pays. Mais ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples parmi lesquels ils auront été dispersés, et je rétablirai les captifs de l'Égypte, et je les ferai revenir dans le pays de Patraux, dans le pays de leur origine, et ils seront là un royaume abaissé. Il sera plus bas que tous les royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, et je les diminuerai, en sorte qu'il ne domine plus sur les nations. Et il ne sera plus la confiance de la maison d'Israël, mettant en mémoire son iniquité quand elle se tournait après eux, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et il arriva, la vingt-septième année, au premier, mois, le premier, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée un grand travail contre tir, toute tête en est devenue chauve, et toute épaule en a été écorchée, et il n'a eu de tir aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, pour le travail qu'il a fait contre elle. » C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, je donne à Nebuchadrezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte, et il en enlèvera la multitude, il en emportera le butin, et en fera le pillage, et ce sera le salaire de son armée. En récompense de son travail contre tir, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là je ferai germer la corne de la maison d'Israël, et je te donnerai une bouche ouverte au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Chapitre 30. « Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, prophétise, et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, hurlez, Ah ! Quel jour ! Car le jour est proche, oui, le jour de l'Éternel est proche, un jour de nuée, c'est le temps des nations. Et l'épée viendra sur l'Égypte, et il y aura de l'angoisse dans l'Éthiopie, quand ils tomberont blessés à mort en Égypte, et qu'on ôtera sa multitude, et que ses fondements seront détruits. Cuches, et Poutes, et Ludes, et tout le peuple mélangé, et Cubes, et les fils du pays de l'Alliance, tomberont par l'épée avec eux. Ainsi dit l'Éternel, les appuis de l'Égypte tomberont, et l'orgueil de sa force sera abaissé, ils tomberont au milieu d'elle par l'épée, « Depuis Migdol à Sienne, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ils seront désolés au milieu des pays désolés, et ces villes seront entre les villes dévastées. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis le feu en Égypte, et que tous ceux qui lui aident seront brisés. En ce jour-là des messagers sortiront de devant moi sur des navires pour effrayer l'Éthiopie, dans sa sécurité, et il y aura au milieu d'eux de l'angoisse comme au jour de l'Égypte, car voici, il vient. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je mettrai Phénosie à la multitude de l'Égypte par la main de Nobu Kadretsar, roi de Babylone. Lui, et son peuple avec lui, les terribles d'entre les nations, seront amenés pour détruire le pays, et ils tireront leurs épées contre l'Égypte, et rempliront le pays de blessés à mort. Et je mettrai les fleuves à sec, et je vendrai le pays en la main des méchants, et, par la main des étrangers, je désolerai le pays et tout ce qu'il contient. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je détruirai aussi les idoles, et je mettrai fin aux images de Nof, et il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je mettrai la frayeur dans le pays d'Égypte, et je désolerai pas trop, et je mettrai le feu dans Zohan, et j'exécuterai des jugements dans No, et je verserai ma fureur sur Saint, la forteresse de l'Égypte, et je retrancherai la multitude de No, et je mettrai le feu en Égypte, Saint sera dans une grande angoisse, et No sera ouverte par des brèches, et il y aura à neuf des ennemis en plein jour. Les jeunes hommes d'Avenet de Pibésette tomberont par l'épée, et elles-mêmes iront en captivité. Et à Tagpanès le jour sera obscurci lorsque j'iromperai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y aura cessé, une nuée la couvrira elle-même, et ses filles iront en captivité. Et j'exécuterai des jugements en Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et il arriva, la onzième année, au premier, mois, le septième, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, j'ai cassé le bras du Pharaon, roi d'Égypte, et voici, il n'a point été bandé pour y appliquer des remèdes, pour y mettre des ligatures pour le bander, afin de le fortifier pour qu'il tienne l'épée. » C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'en veux au Pharaon, roi d'Égypte, et je lui casserai les bras, celui qui est fort et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations et je les disséminerai dans les pays. Et je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main, et je casserai les bras du Pharaon, et il gémira devant lui des gémissements d'un blessé à mort. Et je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras du Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai mis mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il l'aura étendue sur le pays d'Égypte. Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai dans les pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Chapitre 31. Et il arriva, la onzième année, au troisième, mois, le premier, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, dit au Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui es-tu semblable dans ta grandeur ? Voici, Assur était un cèdre sur le Liban, beau par sa ramure, étouffu, donnant de l'ombre, et de haute taille, et sa cime était au milieu des rameaux feuillus. Les eaux l'ont fait grandir, l'Abime l'a élevé en hauteur, ses rivières coulaient autour de ses plans, et il envoyait ses canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur s'éleva par-dessus tous les arbres des champs, et ses branches se multiplièrent et ses rameaux s'allongèrent, parce qu'il poussait à cause des grandes eaux. Tous les oiseaux des cieux faisaient leur nid dans ses rameaux, et toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses branches, et toutes les nations nombreuses habitaient sous son ombre. Et il était beau dans sa grandeur et dans la longueur de ses branches, parce que sa racine était auprès de grandes eaux. Les cèdres dans le jardin de Dieu ne le cachaient pas, les cyprès n'égalaient point ses rameaux, et les irables n'étaient pas comme ses branches, aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était semblable en beauté. Je l'avais fait beau dans la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, qui étaient dans le jardin de Dieu, lui portaient en vie. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu t'es élevé en hauteur, et qu'il a dressé sa cime au milieu des rameaux feuillus et que son cœur s'est élevé dans sa hauteur, je l'ai livré en la main du puissant des nations, il l'a traité à son gré. Je l'ai chassé à cause de son iniquité. Et des étrangers, les terribles d'entre les nations, l'ont coupé et l'ont laissé là, ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées, et ses rameaux ont été brisés dans tous les ravins de la terre, et tous les peuples de la terre se sont retirés de dessous son ombre et l'ont laissés là. Tous les oiseaux des cieux demeurent sur son tronc, renversés, et toutes les bêtes des champs sont sur ses branches, afin qu'aucun des arbres, plantés près, des eaux ne s'élèvent dans sa hauteur, et ne dresse sa cime au milieu des rameaux feuillus, et qu'aucun de ceux qui boivent des eaux ne se soutiennent par lui-même dans sa hauteur, car eux tous sont livrés à la mort, pour s'en aller, dans les lieux bas de la terre, au milieu des fils des hommes, vers ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, au jour de sa descente au Shéol, je fis mener deuil, à cause de lui, je couvris l'abîme et j'en retins les fleuves, et les grandes eaux furent arrêtées, et à cause de lui, je mis en deuil le Liban, et tous les arbres des champs défaillirent à cause de lui. Du bruit de sa chute je fis trembler les nations, quand je le fis descendre dans le Shéol avec ceux qui descendent dans la fosse, et tous les arbres d'Éden, l'Élite et le meilleur du Liban, tous ceux qui buvaient des eaux, furent consolés dans les lieux bas de la terre. Ceux-là aussi sont descendus avec lui dans le Shéol, vers ceux qui ont été tués par l'épée, et, qui, étant, son bras, habitaient sous son ombre au milieu des nations, à qui es-tu semblable ainsi, en gloire et en grandeur, parmi les arbres d'Éden ? Ainsi tu seras abaissé avec les arbres d'Éden jusque dans les lieux bas de la terre, tu seras couché, au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée. C'est là le Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 32. Et il arriva, en la douzième année, au douzième mois, le premier, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, élève une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte, et dit-lui, Tu étais semblable à un jeune lion parmi les nations, tu étais comme un monstre dans les eaux, et tu t'élançais dans tes fleuves, et tu troublais les eaux avec tes pieds, et tu rendais bourbeux leurs fleuves. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, j'étendrai sur toi mon raie par un rassemblement de peuples nombreux, et ils te feront monter avec mon filet, et je te laisserai là, sur la terre, je te jetterai sur la face des champs, et je ferai demeurer sur toi tous les oiseaux des cieux et je rassasirai de toi les bêtes de toute la terre. Et je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées du monceau de tes membres, et j'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravines seront remplis de toi. Et quand je t'éteindrai, je couvrirai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne fera pas luire sa clarté. Tous les luminaires qui luisent dans les cieux, je les obscurcirai à cause de toi, et je mettrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je troublerai le cœur de beaucoup de peuples, quand je ferai parvenir, la nouvelle de, ta ruine parmi les nations, dans des pays que tu n'as pas connus. Et je frapperai de stupeur à cause de toi beaucoup de peuples, et leurs rois frémiront d'horreur à cause de toi, quand je brandirai mon épée devant eux, et ils trembleront à tout moment, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, l'épée du roi de Babylone viendra sur toi. Par les épées des hommes forts je ferai tomber ta multitude, tous, ils sont les terribles d'entre les nations, et ils détruiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera anéantie. Et je ferai périr tout son bétail d'auprès des grandes eaux, et le pied de l'homme ne les troublera plus, et l'ongle divisé du bétail ne les troublera plus. Alors je rendrai leurs eaux limpides, et je ferai couler leur rivière comme de l'huile, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand j'aurai fait du pays d'Égypte une désolation, et que le pays sera désolé, vide, de ce qu'il contient, quand j'aurai frappé tous ceux qui y habitent, alors ils sauront que je suis l'Éternel. C'est une complainte, et on la dira pour se lamenter, les filles des nations la diront en se lamentant, elles la diront en se lamentant sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il arriva, la douzième année, le quinzième, jour, du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, j'ai mis sur la multitude de l'Égypte, et fais-la descendre, elle et les filles des nations magnifiques, dans les lieux bas de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. À qui es-tu supérieure en agrément ? Descends, et sois couché avec les incirconcis. Ils tomberont parmi ceux qui ont été tués par l'épée, l'épée a été donnée, traîné l'Égypte et toute sa multitude. L'effort d'entre les puissants, avec ceux qui lui avaient aidé, lui parleront du milieu du Shéol. Ils sont descendus, ils sont couchés, incirconcis, tués par l'épée. Là est assuré toute son assemblée, ses sépulcres autour de lui, tous tués, tombés par l'épée. Ses sépulcres ont été posés au fond de la fosse, et son assemblée est autour de son sépulcre, tous tués, tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur sur la terre des vivants. Là était l'âme, et toute sa multitude autour de son sépulcre, tous tués, tombés par l'épée, ils sont descendus incirconcis dans les lieux bas de la terre, eux qui répandaient leur terreur sur la terre des vivants, et qui ont porté leur confusion avec ceux qui sont descendus dans la fosse. On a mis sa couche au milieu des tués, avec toute sa multitude, ses sépulcres autour de lui, eux tous incirconcis, tués par l'épée, quoique leur terreur fût répandue sur la terre des vivants, et ils portent leur confusion avec ceux qui descendent dans la fosse, il a été placé parmi les tués. Là est Mézek, Tubal, et toute leur multitude, leur sépulcre autour de eux tous incirconcis, tués par l'épée, quoiqu'il ait répandu leur terreur sur la terre des vivants. Et ils n'ont pas été couchés avec les hommes forts, tombés d'entre les incirconcis, qui sont descendus dans le shéol avec leurs instruments de guerre, et sous la tête desquels on a mis leurs épées, et dont les iniquités sont sur leur os, quoiqu'ils fussent la terreur des hommes forts sur la terre des vivants. Toi aussi, tu as été brisé au milieu des incirconcis, et tués couchés avec ceux qui ont été tués par l'épée. Là étaient d'hommes, ces rois, et tous ces princes, qui, dans leur vaillance, ont été placés avec ceux qui ont été tués par l'épée, ils sont couchés avec les incirconcis et avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Trente là sont les princes du Nord, eux tous, et tous les Sidoniens, qui sont descendus avec les tués, honteux de la terreur qu'ils répandaient par leur vaillance, et ils sont couchés incirconcis avec ceux qui ont été tués par l'épée, et ils portent leur confusion avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Le Pharaon les verra, et il sera consolé au sujet de toute sa multitude, le Pharaon et toute son armée, tués par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Car j'ai répandu ma terreur dans la terre des vivants, et il sera couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée, le Pharaon, et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 33. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, parle au Fils de ton peuple, et dis-leur, si je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prenne un homme d'entre eux tous, et se le donne pour sentinelle, et qu'il voit venir l'épée sur le pays, et sonne de la trompette, et avertisse le peuple, et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, mais ne reçoive pas l'avertissement, et que l'épée vienne et le saisisse, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et n'a pas reçu l'avertissement, son sang est sur lui, alors que s'il eût reçu l'avertissement, il aurait délivré son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et saisisse quelqu'un d'entre eux, lui est saisi dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, et tu entendras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, certainement tu mourras. Et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant à l'égard de sa voix, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant à l'égard de sa voix, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi, disant, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et nous sommes consumés par eux, et comment vivrions-nous ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant. Mais, plutôt, à ce que le méchant se détourne de sa voix et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Et toi, fils d'homme, dis au fils de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas, au jour de sa transgression, et la méchanceté du méchant ne le fera pas tomber, au jour où il se détournera de sa méchanceté, et le juste ne pourra pas vivre par sa justice, au jour où il péchera. Quand j'aurai dit au juste que certainement il vivra, et que lui se confie en sa justice et commette l'iniquité, de tous ses actes justes, aucun ne viendra en mémoire, mais dans son iniquité qu'il a commise il mourra. Et quand j'aurai dit au méchant, certainement tu mourras. S'il se détourne de son péché, et pratique le jugement et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a pillé, marche dans les statuts de la vie, en ne commettant par l'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. De tous ses péchés qu'il a commis, aucun ne viendra en mémoire contre lui, il a pratiqué le jugement et la justice, certainement il vivra. Et les fils de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas réglée, mais c'est dont la voie n'est pas réglée. Quand le juste se détournera de sa justice et pratiquera l'iniquité, il en mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et pratiquera le jugement et la justice, il vivra à cause de cela. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas réglée. Je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. Et il arriva, la douzième année de notre transportation, au dixième, mois, le cinquième, jour, du mois, qu'un réchappé de Jérusalem vint vers moi, disant, la vie l'est frappée. Et la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant que vint le réchappé, et elle avait ouvert ma bouche jusqu'à ce qu'il vint vers moi le matin, ainsi ma bouche fut ouverte, et je ne fus plus muet. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, les habitants de ses yeux désolés, sur la terre d'Israël, parlent, disant, Abraham était un seul, et il a hérité le pays, et nous sommes plusieurs, le pays nous est donné pour héritage. C'est pourquoi dit-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, vous mangez avec le sang, et vous levez vos yeux vers vos idoles, et vous versez le sang, et vous hériteriez le pays ? Vous vous roidissez sur votre épée, vous commettez des abominations, et vous rendez impur, chacun de vous, la femme de son prochain, et vous hériteriez le pays ? Tu leur diras ainsi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant, si ceux qui sont dans les yeux désolés ne tombent par l'épée, et si je ne livre aux bêtes celui qui est par les champs, afin qu'elle le dévore, et si ceux qui sont dans les lieux forts et dans les cavernes ne meurent de la peste. Et je réduirai le pays en désolation et en désert, et l'orgueil de sa force cessera, et les montagnes d'Israël seront dévastées, de sorte que personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai réduit le pays en désolation et en désert, à cause de toutes leurs abominations qu'ils ont commises. Trente et toi, fils d'homme, les fils de ton peuple parlent contre toi auprès des murs et aux entrées des maisons, et ils parlent l'un avec l'autre, chacun avec son frère, disant, venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Et ils viennent vers toi comme vient un peuple, et ils s'asseillent devant toi, comme étant, mon peuple, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas, car de leur bouche ils disent des choses agréables, mais, leur cœur va après leur gain déshonnête. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable, une belle voix, est quelqu'un qui joue bien, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et quand la chose arrivera, la voici qui arrive, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Chapitre trente-quatre Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise, et dit-leur, à ces pasteurs, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau ? Vous mangez la graisse, et vous vous habillez de la laine, vous égorgez ce qui est engraissé, vous ne paisez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis, faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées, parce qu'il n'y avait pas de pasteurs, et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs, et elles ont été dispersées. Mes brebis ont terré dans toutes les montagnes et sur toute haute colline, et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays, et il n'y a eu personne qui les ait recherchées, personne qui se soit en qui d'elles. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie, et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, mais que les pasteurs se paissaient eux-mêmes, et ne paissaient pas mes brebis. » C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'en veux à ces pasteurs, et je réclamerai mes brebis de leurs mains, je les ferai cesser de paître le troupeau, et les pasteurs ne se paîteront plus eux-mêmes, et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et ils ne les mangeront plus. Car, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, moi, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin. Comme un berger prend soin de son troupeau au jour où il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je prendrai soin de mes brebis, et je les sauverai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de la nuée et de l'obscurité profonde. Et je les ferai sortir d'entre les peuples, et je les rassemblerai des pays, et les amènerai dans leurs terres, et je les pèterai sur les montagnes d'Israël, auprès des ruisseaux et dans toutes les habitations du pays, je les ferai pètre dans un bon pâturage, et leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël, elles seront là, couchées dans un bon parc, et pèteront dans de gras pâturages, sur les montagnes d'Israël. Moi-même je pèterai mes brebis, et moi je les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. La perdue, je la chercherai, et l'égarerai, je la ramènerai, et la blesser, je la banderai, et la malade, je la fortifierai, mais je détruirai la grâce et la forte. Je les pèterai avec jugement. Mais vous, mon troupeau, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je juge entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de brouter le bon pâturage, pour que vous fouliez avec vos pieds le reste de votre pâturage, et de boire les eaux limpides, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds ? Et mes brebis ont pour pâture ce que vos pieds ont foulé, et elles boivent ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, moi, et je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous poussez du côté et de l'épaule, et que vous heurtez dans vos cornes toutes les brebis, faibles, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées au dehors, je sauverai mes brebis, et elles ne seront plus une proie, et je jugerai entre brebis et brebis. Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra, mon serviteur David, lui les paîtra, et lui sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et je ferai avec eux une alliance de paix, et je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays, et ils habiteront dans le désert en sécurité, et dormiront dans les forêts. Et d'eux et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction, et je ferai tomber la pluie en son temps, ce seront des pluies de bénédiction. Et l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera son rapport, et ils seront dans leur terre en sécurité, et sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai brisé les liens de leurs jugues, et que je les aurai sauvés de la main de ceux qui les tenaient asservis. Et ils ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoueront plus, mais ils habiteront en sécurité, et il n'y aura personne qui les effraye. Et je leur susciterai un plan de renom, et ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays, et ils ne porteront plus l'ignominie des nations. 30. Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux, et que, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, dit le Seigneur, l'Éternel. Et vous, mon troupeau, le troupeau de ma pâture, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 35. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tourne ta face contre la montagne de Séir, et prophétise contre elle, et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Séir, et j'étendrai ma main sur toi, et je te réduirai en désolation et en désert. Je réduirai tes villes en désert, et tu seras une désolation, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu as eu une inimitié perpétuelle, et que tu as livré les fils d'Israël à la puissance de l'Épée, au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité de la faim, à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas hailli le sang, le sang te poursuivra. Et je réduirai en désolation et en désert la montagne de Séir, et j'en retrancherai les allants et les venants, et je remplirai ces montagnes de ces tuées. Des tuées par l'Épée tomberont sur tes collines, et dans tes vallées, et dans tout tes ravins. Je te réduirai en désolation perpétuelle, et tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations et les deux pays seront à moi, et nous les posséderons, et l'Éternel y était, à cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que j'agirai selon ta colère et selon ta jalousie, comme tu as agi à cause de ta haine contre eux, et je me ferai connaître parmi eux, quand je t'aurai jugé. « Et tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous tes outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, disant, elles sont désolées, elles nous sont données pour les dévorer. Et vous vous êtes, de votre bouche, élevés contre moi, et vous avez multiplié contre moi vos paroles, moi, je l'ai entendu. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quand toute la terre se réjouira, je te réduirai en désolation. Comme tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été désolé, j'en ferai de même envers toi, tu seras une désolation, montagne de Seir, et Edom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Chapitre 36. « Et toi, fils d'homme, prophétise touchant les montagnes d'Israël et dis, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit contre vous, ah ah ! Les hauteurs éternelles sont devenues notre possession, point. C'est pourquoi, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce que, oui, parce qu'on vous a désolé, et qu'on vous a englouti de toutes parts, afin que vous fussiez la possession du reste des nations, et que vous avez été en but au bavardage de la langue et aux mauvais propos des hommes, à cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, et aux lieux déserts, et, désolé, et aux villes abandonnées, qui ont été la proie et la raillerie du reste des nations qui sont tout alentour. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, si je ne parle dans le feu de ma jalousie contre le reste des nations, et contre et d'hommes tout entiers, qui se sont attribués mon pays comme une possession, dans toute la joie de leur cœur, dans le mépris de leurs âmes, afin de la dépouiller par le pillage. C'est pourquoi, prophétise touchant la terre d'Israël, et dit aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai parlé dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations, c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, j'ai levé ma main, si les nations qui sont autour de vous ne portent elles-mêmes leur ignominie. Mais vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos branches, et vous porterez votre fruit pour mon peuple Israël, car ils sont prêts de venir. Car voici, je pense, à vous, et je me tourne vers vous, vous serez labourés et vous serez semés. Et je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière, et les villes seront habitées, et les lieux désolés seront rebâtis, et je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, et ils multiplieront et fructifieront, et je ferai que vous serez habités comme en vautant d'autrefois, et je, vous, ferai plus de bien que lors de votre commencement, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël, et ils te posséderont, et tu seras leur héritage, et tu ne les priveras plus d'enfants. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, parce qu'on dit de vous, tu dévores les hommes, et tu prives d'enfants ta nation, point. C'est pourquoi tu ne dévoreras plus les hommes, et tu ne priveras plus d'enfants ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je ne te ferai plus entendre les insultes des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, et tu ne feras plus choir ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, la maison d'Israël habitait sa terre, et ils l'ont rendue impure par leur voix et par leurs actions, leur voix a été devant moi comme l'impureté d'une femme séparée à cause de ces mois, et je versai ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé sur le pays, et parce qu'ils l'avaient rendue impure par leurs idoles, et je les dispersai parmi les nations, et ils furent disséminés dans les pays, je les jugeai selon leur voix et selon leurs actions. Et ils vinrent chez les nations où ils sont venus, et ils profanèrent mon Saint Nom, en ce qu'on disait d'eux, c'est ici le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai épargné mon Saint Nom, que la maison d'Israël profana parmi les nations où ils sont venus. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, ce n'est point à cause de vous, maison d'Israël, que je le fais, mais c'est à cause de mon Saint Nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Et je sanctifierai mon Grand Nom, qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous, à leurs yeux. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre, et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Et j'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai pas la famine. 30 Et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui ne sont pas bonnes, et vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. Ce n'est point à cause de vous que je le fais, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Soyez honteux et soyez confus à cause de vos voies, maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, au jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je ferai que les villes seront habitées, et les lieux désolés seront rebâtis, et le pays désert sera labouré, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et ils diront, ce pays qui était désolé, est devenu comme le jardin d'Éden, et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Et les nations qui demeureront de reste autour de vous, sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti les villes, renversées, j'ai planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je le ferai. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, encore en ceci je serai recherché par la maison d'Israël, pour le leur faire, je les multiplierai comme un troupeau d'homme. Comme un troupeau saint, comme un troupeau de Jérusalem dans ses fêtes solennelles, ainsi les villes ruinées seront remplies de troupeaux d'hommes, et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu de la plaine, et elle était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces hauts se revivront-ils ? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces hauts, et dis-leur, ô ce sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à ces hauts, voici, je fais venir en vous le souffle, et vous vivrez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous le souffle, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os de son os. Et je vis, et voici, ils vannent sur eux des nerfs et de la chair, et de la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dit au souffle, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisais selon qu'ils m'avaient commandé, et le souffle entra en eux, et ils vécurent, et se tint sur leurs pieds, une immense armée. Et il me dit, fils d'homme, ces os sont toutes la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchées, et notre attente a péri, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise, et dit-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Et toi, fils d'homme, prends un bois, et écris dessus, pour Judas, et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois, et écris dessus, pour Joseph, le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et rapproche les lins de l'autre, pour qu'ils soient un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ta main. Et quand les fils de ton peuple te parleront, disant, Ne nous déclareras-tu pas ce que signifient pour toi ces choses ? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je les mettrai sur celui-ci, savoir, sur le bois de Judas, et je les ferai être un seul bois, et ils seront un dans ma main. Et les bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, sous leurs yeux. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Voici, je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre, et je les ferai être une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi à tous, et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, et par leurs choses exécrables, et par toutes leurs transgressions, et je les délivrerai de toutes leurs habitations où ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera roi sur eux, et il y aura un peu le pasteur pour eux tous, et ils marcheront dans mes ordonnances, et ils garderont mes statuts et les pratiqueront. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos pères ont habité, et ils y habiteront, eux et leurs fils, et les fils de leurs fils, à toujours, et David mon serviteur sera leur prince à toujours. Et je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera, avec eux, une alliance éternelle, et je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, et ma demeure sera sur eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que moi je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. Chapitre 38. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince de Roche, de Mézequée de Tubal, et prophétise contre lui, et dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Mézequée de Tubal. Et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous parfaitement équipés, un grand rassemblement, avec le bouclier et l'écu, tous portant l'épée, avec eux la Perse, Cuche, et Poute, ayant tous des boucliers et des casques, gommés et toutes ses bandes, la maison de Togarma, du fond du Nord, et toutes ses bandes, beaucoup de peuple avec toi. Prépare-toi, et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé auprès de toi, et sois leur chef. Après beaucoup de jours tu seras visité, à la fin des années tu viendras dans le pays délivré de l'épée, et, rassemblé d'entre beaucoup de peuples, sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Et tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu seras comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, il arrivera en ce jour-là, que des choses monteront dans ton cœur et que tu concevras une mauvaise pensée, et tu diras, je monterai dans un pays de ville ouverte, je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n'y a pas de murailles et chez qui il n'y a ni bar ni porte, pour emporter un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur des yeux désolés, de nouveau, habité, et sur un peuple rassemblé d'entre les nations, qui a acquis du bétail et des biens, et habite le centre du pays. Chebat, et dedans, et les marchands de Tarsie, et tous ces lionceaux, te diront, est-ce pour emporter un butin que tu es venu ? Est-ce pour faire le pillage que tu as assemblé ton rassemblement, de peuples, pour enlever de l'argent et de l'or, pour prendre le bétail et les biens, pour emporter un grand butin ? C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise dit Agog, Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le seras-tu pas ? Et tu viendras de ton lieu, du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement et une nombreuse armée, et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours, et je te ferai venir sur mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié en toi, ô Gog ! devant leurs yeux. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux ? Et il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, que ma fureur me montera au visage, et je parle dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux, oui, en ce jour-là, il y aura une grande commotion sur la terre d'Israël, et les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et les bêtes des champs, trembleront devant moi, et tout ce qui rampe sur la terre, et tout homme qui est sur la face de la terre, et les montagnes seront renversées, et les hauts rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel, l'épée de chacun sera contre son frère. Et j'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang, et je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, et des pierres de grêle, du feu et du soufre, sur lui et sur ses bandes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Et je me glorifierai et je me sanctifierai, et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 39. Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog, et dis, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Mézec et de Tubal, et je te ferai retourner, et je te mènerai, et je te ferai monter du fond du Nord, et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël. Et j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes bandes, et les peuples qui seront avec toi, je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toutes ailes, et aux bêtes des champs, tu tomberas sur la face des champs, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Et j'enverrai un feu en Magog et parmi ceux qui habitent les îles en sécurité, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et je ferai connaître mon Saint Nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne profanerai plus mon Saint Nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, cela vient et s'accomplit, dit le Seigneur, l'Éternel, c'est ici le jour dont j'ai parlé. Et les habitants des villes d'Israël sortiront et allumeront du feu, et brûleront les armes, et les écus, et les boucliers avec les arcs, et les flèches, et les épieux, et les piques, et ils en feront du feu pendant sept ans. Et ils n'apporteront point de bois des champs et ils n'en couperont point des forêts, car ils feront du feu avec des armes, et ils butineront ceux qui les ont butinés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il arrivera, en ce jour-là, que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulcre en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer, et le chemin sera, ainsi, fermé aux passants, et on enterrera la Gog et toute la multitude, et on l'appellera la vallée de Hamon Gog. Et la maison d'Israël les enterrera pendant sept mois, pour purifier le pays, et tout le peuple du pays les enterrera, et ce sera un renom pour eux, le jour où je me glorifierai, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ils mettront à part, pour un, service, continuel, des hommes qui parcourront le pays, et, qui, avec les passants, enterreront ceux qui seront demeurés sur la face du pays, pour le purifier, au bout de sept mois ils en chercheront. Et les passants passeront par le pays, et s'ils voient un ossement d'homme, ils élèveront à côté de lui un signal, jusqu'à ce que les enterreurs l'aient enterré dans la vallée d'Amon Gog, et le nom de la ville aussi sera à Mona. Ainsi on purifiera le pays. Et toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, dit aux oiseaux de toutes ailes, et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous et venez, réunissez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, un grand sacrifice, sur les montagnes d'Israël, et mangez de la chair et buvez du sang. Vous mangerez la chair des forts, et vous boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs, des bœufs, tous, bêtes grasses de Bazan. Vous mangerez de la graisse à satiété, et vous boirez du sang à en être enivrés, du sacrifice que j'ai sacrifié pour vous. Et à ma table vous serez rassasiés de chevaux et d'attelages, d'hommes forts et de toutes sortes d'hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je mettrai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront mon jugement, que j'aurai exécuté, et ma main, que j'aurai mise sur eux. Et la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, leur Dieu, dès ce jour-là et dans la suite. Et les nations sauront que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son iniquité, parce qu'ils ont été infidèles envers moi, et que je leur avais caché ma face, et que je les avais livrés en la main de leurs ennemis, et ils sont tous tombés par l'épée. Je leur ai fait selon leur impureté et selon leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, « Maintenant je rétablirai les captifs de Jacob et j'aurai compassion de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint Nom, et ils porteront, en eux, leur confusion, et toutes leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers moi, alors qu'ils habiteront en sécurité dans leur terre et qu'il n'y aura personne qui les effraye, quand je les aurai ramenés d'entre les peuples et que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis, et que je serai sanctifié en eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, parce que je les ai emmenés captifs parmi les nations, et que je les aurai rassemblés dans leur terre, et que je n'en aurai laissé là aucun de reste. Et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 40. En la vingt-cinquième année de notre transportation, au commencement de l'année, le dixième jour, du mois, en la quatorzième année après que la ville eût été frappée, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il m'amena là. Dans les visions de Dieu, il m'amena au pays d'Israël, et me posa sur une très haute montagne, et sur elle il y avait comme une ville bâtie, du côté du Midi. Et il m'amena là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, et, il avait, dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait dans la porte. Et l'homme me dit, Fils d'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir, car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. Et voici, en dehors de la maison, un mur tout alentour, et, dans la main de l'homme, une canne à mesurer de six coudées, ayant, chacune, une coudée et une paume. Et il mesura la largeur de la construction, une canne, et la hauteur, une canne. Et il vint à la porte qui regardait vers l'Orient, et il monta par ces degrés, et il mesura le seuil de la porte, une canne en largeur, et l'autre seuil, une canne en largeur, et, chaque, chambre, une canne en longueur et une canne en largeur, et entre les chambres, cinq coudées, et le seuil de la porte, du côté du portique de la porte, en dedans, une canne. Et il mesura le portique de la porte, en dedans, une canne. Et il mesura le portique de la porte, huit coudées, et ses piliers, deux coudées, et le portique de la porte était vers l'intérieur. Et les chambres de la porte qui, regardaient, vers l'Orient étaient trois de ça et trois de là, elles avaient, les trois, une seule mesure, et les piliers de ça et de là, une seule mesure. Et il mesura la largeur de l'entrée de la porte, dix coudées, et, la longueur de la porte, treize coudées. Et il y avait devant les chambres une banquette d'une coudée, et une banquette d'une coudée de, l'autre, côté, et, chaque, chambre avait six coudées de ça et six coudées de là. Et il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit, de l'autre chambre, une largeur de vingt-cinq coudées, entrée vis-à-vis d'entrée. Et il fit des piliers, soixante coudées, et à côté du pilier était le parvis, tout autour de la porte. Et depuis le devant de la porte d'entrée jusqu'au devant du portique de la porte intérieure, cinquante coudées. Et il y avait aux chambres des fenêtres fermées, ainsi qu'à leurs piliers, en dedans de la porte, tout autour, et de même aux avances, et les fenêtres tout autour, données, vers l'intérieur, et sur les piliers il y avait des palmiers. Et il m'amena dans le parvis extérieur, et voici, des cellules, et un pavement garnissant le parvis, tout autour, il y avait trente cellules sur le pavement. Et le pavement était à côté des portes, répondant à la longueur des portes, savoir, le pavement inférieur. Et il mesura la largeur depuis le devant de la porte inférieure jusqu'au devant du parvis intérieur, en dehors, sans couder à l'orient et au nord. Et il mesura la longueur et la largeur de la porte du parvis extérieur, qui regardait vers le nord, et ses chambres, trois de ça et trois de là, et ses piliers, et ses avances, elle était selon la mesure de la première porte, sa longueur, cinquante coudées, et sa largeur, vingt-cinq coudées. Et ses fenêtres, et ses avances, et ses palmiers, étaient selon la mesure de la porte qui regardait vers l'orient, et on y montait par sept degrés, et ses avances étaient devant eux. Et la porte du parvis intérieur était vis-à-vis de la porte du nord et de l'orient, et il mesura, de porte à porte, sans coudées. Et il me conduisit vers le midi, et voici, une porte vers le midi, et il mesura ses piliers et ses avances selon ses, mêmes, mesures, et il y avait des fenêtres à la porte, et à ses avances, tout autour, comme ces fenêtres-là, la longueur, cinquante coudées, et la largeur, vingt-cinq coudées. Et il y avait sept degrés pour y monter, et ses avances devant eux, et la porte avait des palmiers, un de ça et un de là, sur ses piliers. Et il y avait une porte au parvis intérieur vers le midi, et il mesura de porte à porte, vers le midi, sans coudées. Et il m'amena dans le parvis intérieur, par la porte du midi, et il mesura la porte du midi selon ses, mêmes, mesures, et ses chambres, et ses piliers, et ses avances, selon ces mesures-là, et il y avait des fenêtres à la porte, et à ses avances, tout autour, la longueur, cinquante coudées, et la largeur, vingt-cinq coudées. Trente et il y avait des avances tout autour, la longueur, vingt-cinq coudées, et la largeur, cinq coudées. Et ses avances étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers, et son escalier avait huit degrés. Et il m'amena dans le parvis intérieur, vers l'Orient, et il mesura la porte selon ses, mêmes, mesures, et ses chambres, et ses piliers, et ses avances, selon ces mesures-là, et il y avait des fenêtres à la porte, et à ses avances, tout autour, la longueur, cinquante coudées, et la largeur, vingt-cinq coudées. Et ses avances étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers, de ça et de là, et son escalier avait huit degrés. Et il m'amena à la porte du nord, et il mesura selon ces mesures-là ses chambres, ses piliers, et ses avances, et elle avait des fenêtres tout autour, la longueur, cinquante coudées, et la largeur, vingt-cinq coudées. Et ses piliers étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers, de ça et de là, et son escalier avait huit degrés. Et il y avait une cellule et son entrée auprès des piliers des portes, là on l'avait l'Holocauste. Et, dans le portique de la porte, il y avait deux tables de ça et deux tables de là, pour égorger sur elle l'Holocauste et le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le délit. 40 Et sur le côté, en dehors, à la montée, à l'entrée de la porte du nord, il y avait deux tables, et de l'autre côté, près du portique de la porte, deux tables, quatre tables de ça et quatre tables de là, à côté de la porte, huit tables, sur lesquelles on égorgeait, et, auprès de l'escalier, quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demi, et larges d'une coudée et demi, et hautes d'une coudée, on y posait les instruments avec lesquels on égorgeait l'Holocauste et les, autres, sacrifices. Et les doubles crochets, d'une paume, étaient fixés à la maison, tout autour, et, sur les tables, on mettait, la chair des offrandes. Et en dehors de la porte intérieure il y avait dans le parvis intérieur deux cellules, l'une sur le côté de la porte du nord et qui regardait vers le midi, l'autre sur le côté de la porte du midi, qui regardait vers le nord. Et il me dit, cette cellule qui regarde vers le midi est pour les sacrificateurs qui font l'acquis de la charge de la maison, et la cellule qui regarde vers le nord est pour les sacrificateurs qui font l'acquis de la charge concernant l'hôtel. Ce sont les fils de Tzadok, qui, d'entre les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour faire son service. Et il mesura le parvis, la longueur, cent coudées, et la largeur, cent coudées, un carré, et l'hôtel était devant la maison. Et il m'amena au portique de la maison, et il mesura le pilier du portique, cinq coudées de ça, et cinq coudées de là, et la largeur de la porte était de trois coudées de ça, et de trois coudées de là. La longueur du portique était de vingt coudées, et la largeur, de onze coudées, et, cela, au degré par lesquels on y montait, et il y avait des colonnes près des piliers, une de ça et une de là. Chapitre 41. Et il m'amena dans le temple, et il mesura les piliers, six coudées en largeur de ça la largeur de la tente, et la largeur de l'entrée, dix coudées, et les côtés de l'entrée, cinq coudées de ça et cinq coudées de là. Et il mesura sa longueur, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Et il entra dans l'intérieur, et il mesura le pilier de l'entrée, deux coudées, et l'entrée, six coudées, et la largeur de l'entrée, sept coudées. Et il mesura sa longueur, vingt coudées, et la largeur, vingt coudées, en face du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Et il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur de, chaque, chambre latérale, quatre coudées, alentour de la maison, tout autour. Et les chambres latérales étaient, chambre sur chambre, au nombre de, trois, et cela trente fois, et elles rentraient dans le mur qu'avait la maison vers les chambres latérales, tout autour, afin qu'elles y fussent appuyées, mais elles n'étaient pas appuyées dans le mur de la maison. Et il y avait aux chambres latérales un élargissement, et il allait tournant toujours vers le haut, car le pourtour de la maison allait toujours vers le haut tout autour de la maison, C'est pourquoi la largeur de la maison était, plus grande, vers le haut, et ainsi la partie du bas montait à la partie du haut par la partie du milieu. Je vis aussi à la maison une élévation tout autour, les fondations des chambres latérales, une pleine canne, six coudées jusqu'à la jonction. La largeur du mur qu'avaient les chambres latérales, en dehors, était de cinq coudées, comme aussi ceux qui étaient laissés libres le long du bâtiment des chambres latérales qui étaient, attenantes, à la maison. Et entre les cellules, et la maison, il y avait une largeur de vingt coudées, autour de la maison, tout autour. Et l'entrée des chambres latérales était dans, l'espace, laissé libre, une entrée vers le nord et une entrée vers le midi, et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées, tout autour. Et le bâtiment qui était devant la place séparée, du côté de l'Occident, avait une largeur de soixante-dix coudées, et le mur du bâtiment avait cinq coudées d'épaisseur tout autour, et sa longueur était de quatre-vingt-dix coudées. Et il mesura la maison, la longueur, sans coudées, et la place séparée, et le bâtiment, et ses murs, la longueur, sans coudées, et la largeur du devant de la maison et de la place séparée, vers l'Orient, sans coudées. Et il mesura la longueur du bâtiment devant la place séparée, sur le derrière, et ses galeries, deçà et de là, sans coudées, et le temple intérieur, et les portiques du parvis. Les seuils, et les fenêtres fermées, et les galeries, alentours, au-trois, vis-à-vis des seuils il y avait une boiserie mince, tout autour, et depuis le sol jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient couvertes, virgulées, le dessus de l'entrée, et jusqu'à la maison intérieure, et au-dehors, et tout le long du mur, tout autour, intérieurement et extérieurement, tout avait ses « mesures ». Et on, y, avait fait des chérubins et des palmiers, un palmier entre deux chérubins, et le chérubin avait deux faces, une face d'homme vers le palmier, d'un côté, et une face de jeune lion vers le palmier, de l'autre côté, on avait fait, ainsi, sur toute la maison, tout autour. Depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, on avait fait des chérubins et des palmiers, et, sur, le mur du temple. Les poteaux, de la porte, du temple étaient carrés, ainsi que, ceux du, devant du lieu saint, ils avaient le même aspect. D, aux trois bâtiments, ou aux trois portiques du parvis. L'autel de bois était haut de trois coudées, et sa longueur était de deux coudées, et il avait ses angles, et sa longueur et ses côtés étaient de bois. Et il me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Et le temple et le lieu saint avaient deux portes. Et aux portes il y avait deux bâtons, deux bâtons tournants, deux à une porte, et deux bâtons à l'autre, porte. Et sur elles, sur les portes du temple, on avait fait des chérubins et des palmiers, comme on les avait fait sur les murs. Et il y avait un entablement en bois sur la façade du portique, en dehors, et des fenêtres fermées, et des palmiers, de ça et de là, sur les côtés du portique et des chambres latérales de la maison et des entablements. Chapitre 42 Et il me fit sortir dans le parvis extérieur par le chemin qui va vers le nord, et il m'amena aux cellules qui étaient vis-à-vis de la place séparée, et qui étaient vis-à-vis du bâtiment, vers le nord, en face de la longueur, qui était de cent coudées, l'entrée était au nord, et la largeur était de cinquante coudées, vis-à-vis des vingt coudées, qu'avait le parvis intérieur, et vis-à-vis du pavement qui était au parvis extérieur. Il y avait galerie contre galerie, au troisième étage, et devant les cellules, un passage de dix coudées de largeur, vers l'intérieur, un chemin de cent coudées, et leurs entrées étaient au nord. Et les cellules supérieures étaient raccourcies, parce que les galeries en notaient, une portion, en comparaison des inférieures et de celles du milieu du bâtiment. Car elles étaient à trois étages, et n'avaient pas de colonne comme les colonnes des parvis, c'est pourquoi, le troisième étage, était en retraite, en comparaison des cellules, inférieures et de celles du milieu, depuis le sol. Et le mur qui était en dehors, le long des cellules, du côté du parvis extérieur, en face des cellules, avait une longueur de cinquante coudées. Car la longueur des cellules qui, aboutissait, au parvis extérieur était de cinquante coudées, mais voici, en face du temple, elle était de cent coudées, et, au-dessous de ces cellules, l'entrée était du côté de l'Orient, lorsqu'on y arrivait du parvis extérieur. Dans la largeur du mur du parvis, du côté du midi, vis-à-vis de la place séparée et vis-à-vis du bâtiment, il y avait des cellules, et un passage devant elles, selon la forme des cellules qui étaient du côté du nord, selon leur longueur, selon leur largeur, et, selon, toutes leurs issues, et selon leurs ordonnances, et selon leur porte d'entrée. Et selon les entrées des cellules qui étaient du côté du midi, il y avait une entrée à la tête du chemin, du « chemin », qui était, en face du mur correspondant, « chemin venant de l'Orient », quand on venait vers les « cellules ». Et il me dit, « Les cellules du nord, et, les cellules du midi, qui sont en face de la place séparée, ce sont des cellules saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes, Ils déposeront là les choses très saintes, l'offrande de gâteaux, et le sacrifice pour le péché, et le sacrifice pour le délit, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là leurs vêtements dans lesquels ils font le service, car ils sont saints, et ils revêtiront d'autres vêtements, et s'approcheront de ce qui est pour le peuple. Et quand il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient, et il mesura, l'enceinte, tout autour. Il mesura le côté oriental avec la canne à mesurer, cinq cents cannes, avec la canne à mesurer, tout autour. Il mesura le côté septentrional, cinq cents cannes, avec la canne à mesurer, tout, autour. Il mesura le côté méridional, cinq cents cannes, avec la canne à mesurer. Il se tourna vers le côté occidental, et, mesura cinq cents cannes avec la canne à mesurer. Il la mesura des quatre côtés. Elle avait un mur tout alentour, la longueur, cinq cents, et la largeur, cinq cents, pour séparer ce qui était saint et ce qui était profane. Chapitre 43 Et il me conduisit à la porte, la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et l'aspect de la vision que je voyais était comme la vision que j'avais vue quand je vins pour détruire la ville, et les visions étaient comme la vision que je vis près du fleuve Quebar, et je tombai sur ma face. Et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis, quelqu'un, qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait à côté de moi. Et il me dit, fils d'homme, c'est ici, le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et par les cadavres de leur roi, sur, leur haut lieu, alors qu'ils mettaient leur seuil contre mon seuil, et leurs poteaux à côté de mes poteaux, et, qu'il y avait seulement, un mur entre moi et eux, et ils ont rendu mon saint nom impur par leurs abominations qu'ils ont commises, et je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, qu'ils éloignent de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et je demeurerai au milieu d'eux à toujours. Toi, fils d'homme, montre à la maison d'Israël la maison, afin qu'ils soient confus à cause de leurs iniquités, et qu'ils en mesurent la disposition. Et, s'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, fais leur connaître la forme de la maison, et son arrangement, et ses issues, et ses entrées, et toutes ses formes, et toutes ses ordonnances, et toutes ses formes, et toutes ses lois, et écris-les devant leurs yeux, afin qu'ils observent toute sa forme, et toutes ses ordonnances, et qu'ils les fassent. C'est ici la loi de la maison, sur la cime de la montagne, toutes ses limites tout alentour sont un lieu très sain. Voici, telle est la loi de la maison. Et ce sont ici les mesures de l'autel, en coudée, la coudée est une coudée et une paume, l'embasement avait une coudée, en hauteur, et une coudée en largeur, et le rebord de son avance, tout autour, un empan, et c'était la base de l'autel. Et depuis l'embasement sur le sol jusqu'à la banquette inférieure il y avait deux coudées, et une coudée en largeur, et depuis la petite banquette jusqu'à la grande banquette, quatre coudées, et une coudée en largeur. Et la montagne de Dieu avait quatre coudées, et, depuis le lion de Dieu en haut, les quatre cornes. Et le lion de Dieu avait douze coudées, de longueur, sur douze de largeur, en carré, sur ses quatre côtés, et la banquette, quatorze coudées, de longueur, sur quatorze de largeur, sur ses quatre côtés, et le rebord qui l'entourait, une demi-coudée, et son embasement une coudée alentour, et ses degrés regardaient vers l'Orient. Et il me dit, « Fils d'homme, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, ce sont ici les ordonnances de l'autel, au jour où il sera fait, pour y offrir des holocaustes et pour faire aspersion du sang sur lui. Et aux sacrificateurs lévites, qui sont de la semence de Tzadok, qui s'approchent de moi, pour faire mon service, dit le Seigneur, l'Éternel, tu donneras un jeune taureau comme sacrifice pour le péché. Et tu prendras de son sang, et tu le mettras sur les quatre cornes d'œuf, l'autel, et sur les quatre coins de la banquette, et sur le rebord, tout à l'entour, et tu le purifieras, et tu feras propitiation pour lui. Et tu prendras le taureau du sacrifice pour le péché, et on le brûlera dans le lieu de la maison, désigné, pour cela, en dehors du sanctuaire. Et le second jour, tu présenteras un bouc sans défaut, comme sacrifice pour le péché, et on purifiera l'autel comme on l'avait purifié par le taureau. Quand tu auras achevé de purifier, l'autel, tu présenteras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du menu bétail, sans défaut, et tu les présenteras devant l'éternel, et les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'éternel. Pendant sept jours, tu offriras un bouc en sacrifice pour le péché, chaque jour, et on offrira un jeune taureau et un bélier du menu bétail, sans défaut. Pendant sept jours, on fera propitiation pour l'autel, et on le purifiera, et on le consacrera. Et quand les jours seront achevés, il arrivera que, dès le huitième jour et ensuite, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices de prospérité, et je vous aurai pour agréable, dit le Seigneur, l'éternel. Chapitre 44 Et il me fit retourner vers la porte extérieure du sanctuaire, qui regardait vers l'Orient, et elle était fermée. Et l'éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne sera pas ouverte, et personne n'entrera par elle, car l'éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle, et elle sera fermée. Quant au prince, le prince, lui, y sera assis pour manger le pain devant l'éternel. Il entrera par le chemin du portique de cette porte, et il sortira par le même chemin. Et il m'amena par la porte du nord, devant la maison, et je vis, et voici, la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel, et je tombais sur ma face. Et l'éternel me dit, Fils d'homme, applique ton cœur et regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles tout ce que je te dis concernant toutes les ordonnances de la maison de l'éternel et toutes ses lois, et applique ton cœur à, considérer, l'entrée de la maison, ainsi que toutes les issues du sanctuaire. Et dis aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur, l'éternel. C'en est assez de toutes vos abominations, maison d'Israël, que vous ayez amené les fils de l'étranger, un circonci de cœur et un circonci de chair, pour qu'ils fussent dans mon sanctuaire, ma maison, pour le profaner quand vous avez présenté mon pain, la graisse et le sang, et ils ont rompu mon alliance par toutes vos abominations. Et vous n'avez pas vaqué au service de mes choses saintes, mais vous avez établi pour vous, des étrangers, pour vaquer à mon service dans mon sanctuaire. Ainsi dit le Seigneur, l'éternel, aucun étranger, un circonci de cœur et un circonci de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, d'entre tous les étrangers qui sont au milieu des fils d'Israël. Mais les Lévites, qui se sont éloignés de moi dans les égarements d'Israël par lesquels ils se sont égarés d'auprès de moi, en allant, après leurs idoles, porteront leur iniquité, mais ils serviront dans mon sanctuaire comme garde aux portes de la maison, et feront le service de la maison, ils égorgeront pour le peuple l'Holocauste et le sacrifice, et ils se tiendront devant eux pour les servir. Parce qu'ils les ont servis devant leurs idoles, et ont été à la maison d'Israël une pierre d'achoppement pour l'iniquité, à cause de cela j'ai levé ma main contre eux, dit le Seigneur, l'éternel, ils porteront leur iniquité. Et ils ne s'approcheront pas de moi pour exercer la sacrificature devant moi, ni pour s'approcher de toutes mes choses saintes, dans ce qui concerne les choses très saintes, et ils porteront leur ignominie, et leurs abominations qu'ils ont commises. Et je les établirai pour faire l'acquis de la charge de la maison, pour tout son service, et pour tout ce qui y sera fait. « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tzadok, qui ont fait l'acquis de la charge de mon sanctuaire, quand les fils d'Israël se sont égarés d'auprès de moi, eux s'approcheront de moi pour faire mon service, et se tiendront devant moi, pour me présenter la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'éternel. « Eux entreront dans mon sanctuaire, et eux s'approcheront de ma table pour faire mon service, et ils feront l'acquis de la charge que je leur confie. Et il arrivera que, quand ils entreront dans les portes du parvis intérieur, ils se revêtiront de vêtements de lin, et ils ne porteront pas de laine sur eux pendant leur service dans les portes du parvis intérieur et vers la maison. Ils auront des turbans de lin sur leur tête, et des caleçons de lin sur leur rein, ils ne se scindront pas avec ce qui fait transpirer. Et quand ils sortiront dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront leurs vêtements dans lesquels ils auront fait le service, et les déposeront dans les cellules saintes, et ils revêtiront d'autres vêtements, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Et ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas croître librement leurs cheveux, ils auront soin de couper les cheveux de leur tête. Et aucun sacrificateur ne boira de vin quand il entrera dans le parvis intérieur. Et ils ne prendront pas pour femme une veuve, ni une répudiée, mais ils prendront une vierge de la semence de la maison d'Israël, ou une veuve qui sera veuve d'un sacrificateur. Et ils instruiront mon peuple, à distinguer, entre ce qui est saint et ce qui est profane, et lui feront connaître, la différence, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et, dans les contestations, ils se tiendront là pour juger, ils jugeront par mes jugements, et ils garderont mes lois et mes statuts dans toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes sabbats. Et ils n'entreront pas auprès d'un homme mort, pour se rendre impur, mais pour un père ou pour une mère, ou pour un fils ou pour une fille, pour un frère ou pour une sœur qui n'a pas été mariée, ils se rendront impur. Et après qu'il se sera purifié, on comptera sept jours pour celui qui s'est rendu impur. Et au jour où il entrera dans le lieu saint, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le lieu saint, il présentera son sacrifice pour le péché, dit le Seigneur, l'Éternel. Et, mon service, leur sera pour héritage, moi, je suis leur héritage, et vous ne leur donnerez pas de possession en Israël, moi, je suis leur possession. Ils mangeront l'offrande de gâteaux, et le sacrifice pour le péché, et le sacrifice pour le délit, et tout ce qui est voué, à Dieu, en Israël leur appartiendra. 30 Et les prémices de tous les premiers fruits de toutes, espèces, et toutes offrandes élevées de toutes, espèces, de toutes vos offrandes élevées, appartiendront au sacrificateur, et les prémices de votre pâte, vous les donnerez au sacrificateur, pour faire reposer la bénédiction sur ta maison. Les sacrificateurs ne mangeront de rien de ce qui est mort de soi-même ou de ce qui a été déchiré, soit d'entre les oiseaux, soit d'entre le bétail. Chapitre 45 Et quand vous partagerez par le sort le pays en héritage, vous offrirez en offrande élevée à l'Éternel une portion du pays sanctifié, la longueur, 25 000, coudée, en longueur, et la largeur, 10 000. Elle sera sainte dans toutes ses limites alentours. De celle-ci il y aura, pour le lieu saint, 500, cannes, sur 500, un carré, alentour, et il aura 50 coudées de banlieue, alentour. Et, d'après cette mesure, tu mesureras en longueur 25 000, et en largeur 10 000, et le sanctuaire sera là, le lieu très saint. Ce sera une portion sanctifiée du pays, elle sera pour les sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent pour servir l'Éternel, et ce sera un lieu pour leur maison, et un lieu consacré pour le sanctuaire. Et, un espace de, 25 000 en longueur et, de, 10 000 en largeur sera aux Lévites qui font le service de la maison, ils l'auront comme possession, pour leur, lieu d'habitation. Et, pour possession de la ville, vous donnerez 5 000 en largeur, et 25 000 en longueur, le long de la sainte offrande élevée, ce sera pour toute la maison d'Israël. Et il y aura, une portion, pour le prince, d'un côté et de l'autre côté de la sainte offrande élevée et de la possession de la ville, en face de la sainte offrande élevée et en face de la possession de la ville, au côté occidental vers l'Occident, et au côté oriental vers l'Orient, et la longueur en sera vis-à-vis de l'une des portions, des tribus, depuis la limite occidentale jusqu'à la limite vers l'Orient. Elle lui appartiendra comme terre, comme possession en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon leur tribu. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, s'en est assez, prince d'Israël. « Ôtez la violence et la rapine, et pratiquez le jugement et la justice, cessez d'expulser mon peuple, de leur terre, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ayez des balances justes, et un Épha juste, et un Bat juste. L'Épha et le Bat auront une même mesure, en sorte que le Bat contienne la dixième partie d'un Comé, et l'Épha, la dixième partie d'un Comé, leur mesure correspondra au Comé. Et le cycle sera de vingt Guéras, vingt cycles, vingt-cinq cycles, quinze cycles, seront votre mine. C'est ici l'offrande élevée que vous offrirez, sur un Comé de Froman, le sixième d'un Épha, et sur un Comé d'orge, le sixième d'un Épha, et la redevance en huile, pour un Bat d'huile, le dixième d'un Bat sur un corps, qui est, un Comé de dix Bat, car dix Bat font un Comé, et une brebis du petit bétail sur deux cents, des pâturages arrosés d'Israël, pour offrande de gâteau, et pour holocauste, et pour sacrifice de prospérité, pour faire propitiation pour eux, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple du pays sera obligé à cette offrande élevée pour le prince en Israël. Et le prince sera chargé de, fournir, les holocaustes, et l'offrande de gâteau, et la libation, au jour de fête, et aux nouvelles lunes, et aux sabbats, dans toutes les solennités de la maison d'Israël. Lui, offrira le sacrifice pour le péché, et l'offrande de gâteau, et l'holocauste, et les sacrifices de prospérité, pour faire propitiation pour la maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, au premier, mois, le premier, jour, du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu purifieras le sanctuaire. Et le Sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le péché, et en mettra sur les poteaux de la maison, et sur les quatre coins de la banquette de l'hôtel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Et tu feras ainsi, le septième, jour, du mois, pour celui qui pêche par erreur, et pour le simple, et vous ferez propitiation pour la maison. Au premier, mois, le quatorzième jour du mois, sera pour vous la Pâque, une fête de sept jours, on mangera des pains sans levain. Et le Prince offrira en ce jour-là, pour lui-même et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice pour le péché. Et, les sept jours de la fête, il offrira à l'Éternel, comme Holocauste, sept taureaux et sept béliers sans défaut, chaque jour, les sept jours, et, en sacrifice pour le péché, un bouc, chaque jour. Et il offrira, comme offrande de gâteaux, un éphat par taureau, et un éphat par bélier, et de l'huile, un nain par éphat. Au septième, mois, le quinzième jour du mois, à la fête, il fera selon ses ordonnances, sept jours, quant au sacrifice pour le péché, quant à l'Holocauste, et quant à l'offrande de gâteaux, et quant à l'huile. Chapitre 46. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, la porte du parvis intérieur, qui regarde vers l'Orient, sera fermée les six jours de travail, mais le jour du sabbat, elle sera ouverte, et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Et le prince viendra du dehors par le chemin du portique de la porte, et il se tiendra près des poteaux de la porte, et les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices de prospérité, et il rendra son culte sur le seuil de la porte, et il sortira, et la porte ne se fermera pas jusqu'au soir. Et le peuple du pays rendra son culte à l'entrée de cette porte, les jours de sabbat et aux nouvelles lunes, devant l'Éternel. Et l'Holocauste que le prince présentera à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut, et d'un bélier sans défaut, et l'offrande de gâteaux, d'un effa pour le bélier, et pour les agneaux. L'offrande de gâteaux sera ce que sa main peut donner, et de l'huile, un nain par effa. Et, au jour de la nouvelle lune, un jeune taureau sans défaut, et six agneaux, et un bélier, ils seront sans défaut, et il offrira une offrande de gâteaux d'un effa pour le taureau, et d'un effa pour le bélier, et, pour les agneaux, selon ce que sa main aura pu trouver, et de l'huile, un nain par effa. Et quand le prince entrera, il entrera par le chemin du portique de la porte, et il sortira par le même chemin. Et quand le peuple du pays entrera devant l'Éternel, lors des solennités, celui qui entrera par le chemin de la porte du Nord, pour rendre son culte, sortira par le chemin de la porte du Midi, et celui qui entrera par le chemin de la porte du Midi, sortira par le chemin de la porte du Nord, il ne s'en retournera pas par le chemin de la porte par laquelle il est entré, mais il sortira par celle qui est vis-à-vis. Et le prince entrera au milieu d'eux, quand ils entreront, et, quand ils sortiront, ils sortiront, ensemble. Et aux fêtes, et aux solennités, l'offrande de gâteaux sera d'un effa pour le taureau, et d'un effa pour le bélier, et, pour les agneaux, ce que sa main peut donner, et de l'huile, un nain par effa. Mais si le prince offre un holocauste volontaire, ou des sacrifices volontaires de prospérité à l'Éternel, on lui ouvrira la porte qui regarde vers l'Orient, et il offrira son holocauste et ses sacrifices de prospérité, comme il fait le jour du sabbat, puis il sortira, et on fermera la porte après qu'il sera sorti. Et tu offriras chaque jour à l'Éternel un agneau âgé d'un an, sans défaut, comme au holocauste, tu l'offriras chaque matin, et tu offriras l'offrande de gâteaux, avec lui, chaque matin, le sixième d'un effa, et de l'huile, le tiers d'un nain, pour humecter la fleur de farine, une offrande continuelle de gâteaux à l'Éternel, par ordonnance perpétuelle. Et on offrira l'agneau, et le gâteau, et l'huile, chaque matin, un holocauste continuel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, si le prince fait un don à l'un de ses fils, ce sera l'héritage de celui-ci pour ses fils, leur possession comme héritage. Et si, de son héritage, il fait un don à l'un de ses serviteurs, cela lui appartiendra jusqu'à l'année de liberté, et, alors, retournera au prince, seulement son héritage demeurera à ses fils. Et le prince ne prendra pas de l'héritage du peuple en les opprimant, les chassant de leur possession, c'est de sa propre possession qu'il fera hériter ses fils, afin que mon peuple ne soit pas dispersé, chacun, loin, de sa possession. Puis il m'amena par le passage qui était à côté de la porte, vers les cellules saintes des Sacrificateurs, qui regardent vers le nord, et voici, il y avait là un lieu, au fond, vers l'Occident. Et il me dit, c'est ici le lieu où les Sacrificateurs feront bouillir le sacrifice pour le délit et le sacrifice pour le péché, et, où ils cuiront l'offrande de gâteaux, en sorte qu'ils ne les portent pas dehors dans le parvis extérieur de manière à sanctifier le peuple. Et il me fit sortir dans le parvis extérieur et me fit passer aux quatre angles du parvis, et voici, il y avait un parvis dans chaque angle du parvis. Dans les quatre angles du parvis, il y avait des parvis clos, quarante, coudés, en longueur et trente en largeur, il y avait une même mesure pour les quatre, parvis, des angles, et, alentour, dans ces, parvis, une, maçonnerie, continue, autour des quatre, et des foyers à cuir, pratiqués au-dessous des rangées, alentour. Et il me dit, ce sont ici les cuisines, où ceux qui font le service de la maison font cuire les sacrifices du peuple. Chapitre quarante-sept. Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de-dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était, tournée, vers l'Orient. Et les eaux descendaient de-dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'hôtel. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du Nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers, la porte, qui regarde vers l'Orient, et voici des eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main, et il mesura mille coudées, et me fit traverser les eaux, des eaux, montant, jusqu'aux genoux. Et il mesura mille coudées, et me fit traverser, des eaux, montant, jusqu'aux reins. Et il mesura mille coudées, c'était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, As-tu vu, fils d'homme ? Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Quand j'y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. Et il me dit, Ces eaux sortent vers la contrée orientale, et elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux, de la mer, seront rendues saines. Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière, vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et, les eaux de la mer, seront rendues saines, et tout vivra, là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, depuis Anguedi jusqu'à Enéglaïm, ce sera, un lieu, pour étendre les filets. Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson de la grande mer, en très grand nombre. Ces marais et ces étangs ne seront pas assignés, ils seront abandonnés au sel. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas, tous les mois ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir, et leur feuille, pour guérir. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, c'est ici la frontière selon laquelle vous donnerez le pays en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph, au ras de, par. Et vous l'hériterez l'un comme l'autre, le pays, au sujet duquel j'ai levé ma main de le donner à vos pères, et ce pays vous échéra en héritage. Et c'est ici la frontière du pays, du côté du nord, depuis la grande mer, le chemin de Hétlon, quand on va à Tzedade, Amat, Berota, Sibraïm, qui est entre la frontière de Dama et la frontière de Amat, à Tseratikon qui est sur la frontière du Oran. Et la frontière, depuis la mer, sera à Tzarenon, la frontière de Dama, et le nord, vers le nord, et la frontière de Amat, c'est là le côté du nord, et le côté de l'Orient. Vous mesurerez d'entre Laurent et Dama, et Gala, et le pays d'Israël, le long du Jourdain, depuis la frontière jusqu'à la mer orientale, c'est là le côté de l'Orient, et le côté du Midi, vers le Sud, depuis Tamar jusqu'au haut de Meribah de Kadesh, la rivière jusqu'à la grande mer, c'est là le côté du Sud, vers le Midi, et le côté de l'Occident. La grande mer, depuis la frontière jusque vis-à-vis de l'entrée de Amat, c'est le côté de l'Occident. Et vous vous partagerez ce pays entre les tribus d'Israël. Et il arrivera que vous le partagerez par le sort, comme un héritage pour vous et pour les étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de vous, et ils vous seront comme les Israélites de naissance, ils hériteront avec vous par le sort, au milieu des tribus d'Israël. Et il arrivera que, dans la tribu chez laquelle l'étranger séjourne, là à vous, lui, donnerait son héritage, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 48. Et ce sont ici les noms des tribus. Depuis l'extrémité nord, le long du chemin de Haïtlon quand on va à Amat, et, à Tsarénan, la frontière de Dama, au nord près de Amat, le côté de l'Orient, et, l'Occident, seront à lui, une, par, pour Dan. Et sur la frontière de Dan, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Azé. Et sur la frontière d'Azé, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Neftali. Et sur la frontière de Neftali, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Manassé. Et sur la frontière de Manassé, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Éphraïm. Et sur la frontière d'Ephraïm, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Ruben. Et sur la frontière de Ruben, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, par, pour Juda. Et sur la frontière de Juda, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, sera l'offrande élevée que vous offrirez, 25 000, coudées, en largeur, et la longueur comme l'une des, autres, par, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. L'offrande élevée que vous offrirez à l'Éternel sera de 25 000 en longueur, et de 10 000 en largeur. Et cette, portion, sera pour les sacrificateurs, la sainte offrande, au nord, 25 000, et à l'Occident, la largeur, 10 000, et à l'Orient, la largeur, 10 000, et au midi, la longueur, 25 000, et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. L'offrande sera, pour les sacrificateurs qui sont sanctifiés d'entre les fils de Tzadok, qui ont fait l'acquis de la charge que je leur ai confiée, qui ne se sont pas égarés dans les égarments des fils d'Israël, comme les Lévites se sont égarés. Et, sur l'offrande du pays, ils auront une offrande élevée, une chose très sainte, sur la frontière des Lévites. Et le long de la frontière des sacrificateurs, les Lévites auront une longueur de 25 000, et une largeur de 10 000, toute la longueur sera de 25 000, et la largeur, de 10 000. Ils n'en vendront rien, et n'en feront pas d'échange, et ils n'aliéneront pas les prémices du pays, car il est sain, consacré, à l'Éternel. Et les 5 000 qui restent de la largeur en face des 25 000 seront, un espace, profane pour la ville, pour des habitations et pour une banlieue, et la ville sera au milieu. Et ce sont ici ces mesures, le côté du Nord, 4500, et le côté du Midi, 4500, et le côté de l'Orient, 4500, et le côté de l'Occident, 4500. Et la banlieue de la ville, au Nord, sera de 250, et au Midi, de 250, et à l'Orient, de 250, et à l'Occident, de 250. Et ce qui reste sur la longueur, le long de la Sainte Offrande, sera de 10 000 vers l'Orient, et de 10 000 vers l'Occident, il sera le long de la Sainte Offrande élevée, et son rapport sera pour la nourriture de ceux qui servent la ville. Et ceux qui servent la ville la serviront, de toutes les tribus d'Israël. Toute l'Offrande élevée sera de 25 000 sur 25 000, vous offrirez la Sainte Offrande élevée, un carré, avec la possession de la ville. Et le restant, sera, pour le Prince, d'un côté et de l'autre de la Sainte Offrande et de la possession de la ville, en face des 25 000 de l'Offrande élevée jusqu'à la frontière d'Orient, et, vers l'Occident, en face des 25 000 jusqu'à la frontière d'Occident, le long des, autres, portions. Cela sera, pour le Prince. Et la Sainte Offrande élevée et le sanctuaire de la maison seront au milieu d'elle. Et depuis la possession des Lévites et la possession de la ville, qui sont au milieu de ce qui sera au Prince, moins, ce qui est, entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin sera pour le Prince. Et quant au reste des tribus, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, part, pour Benjamin. Et sur la frontière de Benjamin, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, part, pour Siméon. Et sur la frontière de Siméon, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, part, pour le Sakhar. Et sur la frontière d'Issakhar, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, part, pour Zabulon. Et sur la frontière de Zabulon, depuis le côté de l'Orient jusqu'au côté de l'Occident, une, part, pour Gade. Et sur la frontière de Gade, du côté du Midi, vers le sud, la frontière sera depuis Tamar, jusqu'au, haut de Meribah de Cades, la rivière jusqu'à la Grande Mer. C'est là le pays que vous partagerez par le sort, comme héritage entre les tribus d'Israël, et ce sont là leur part, dit le Seigneur, l'Éternel. Trente et ce sont ici les issues de la ville, du côté du nord, une mesure de quatre mille cinq cents, coudées, et les portes de la ville, seront, selon les noms des tribus d'Israël, trois portes vers le nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une. La porte de Lévi, une. Et vers le côté de l'Orient, quatre mille cinq cents, et trois portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Et du côté du Midi, une mesure de quatre mille cinq cents, coudées, et trois portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté de l'Occident, quatre mille cinq cents, et, leurs trois portes, la porte de Gade, une, la porte d'Azé, une, la porte de Neftali, une. Le circuit était de dix-huit mille, coudées, et le nom de la ville, dès ce jour, l'Éternel est là. Le livre du prophète Daniel Chapitre 1 Et le roi dit à Hachpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël, et de la semence royale et d'entre les nobles, des jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut, et beau de visage, et instruit en toute sagesse, et possédant des connaissances, et entendu en science, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna, pour chaque jour, une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'ils buvaient, pour les élever pendant trois ans, à la fin desquelles ils se tiendraient devant le roi. Et parmi eux il y avait, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Mishael, et Azaria, et le prince des eunuques leur donna des noms, à Daniel il donna, le nom d'eux, Belshazzar, et à Anania celui de Shadrach, et à Mishael celui de Mésac, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait, et il demanda au prince des eunuques, de lui permettre, de ne pas se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel, Je crains le roi monseigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge ? Et vous exposeriez ma tête auprès du roi. Et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Anania, Mishael et Azaria, éprouve, je te prie, tes serviteurs dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, et de l'eau à boire, et on regardera, en ta présence, nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. Et il les écouta dans cette affaire, et les mit à l'épreuve, dix jours, et, au bout de dix jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leurs boissons, et leur donna des légumes. Et à ces jeunes gens, aux quatre, Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse, et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Et, à la fin des jours où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar, et le roi parla avec eux, et entre eux tous il n'en fut trouvé aucun comme Daniel, Anania, Michael et Azaria, et ils se tinrent devant le roi. Et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva dix fois supérieurs à tous les devins, et, en chanteurs qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. À point Syrah 536. Chapitre 2. Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar songea des songes, et son esprit fut agité, et son sommeil le quitta. Et le roi commanda d'appeler les devins, et les enchanteurs, et les magiciens, et les chaldéens, pour exposer au roi ces songes, et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai songé un songe, et mon esprit est agité pour connaître le songe. Et les chaldéens dirent au roi, en syriac, au roi, vis à jamais. Dit le songe à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux chaldéens, la chose est par moi prononcée, si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièce, et vos maisons seront réduites en tâdimondices. Mais, si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons, et des présents, et de grands honneurs. Indiquez-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, je sais très certainement que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée, or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous, car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire devant moi, en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande, c'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé chose pareille d'aucun devin, ou enchanteur, ou chaldéen, et la chose que le roi demande est difficile, et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère, et commanda de détruire tous les sages de Babylone. Et un décret fut promulgué, portant, que les sages fussent tués, et on chercha Daniel et ses compagnons, pour les tuer. Alors Daniel répondit avec prudence et avec sens à Ariok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone, il répondit et dit à Ariok, le grand officier du roi, pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi ? Alors Ariok fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michael et Azaria, ses compagnons, pour implorer, de la part du Dieu des cieux, ses, compassion au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne fussent pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Car la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence, c'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes, il sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. « Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue, parce que tu m'as donné sagesse et puissance, et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, nous ayant fait connaître la chose que réclame le roi. » C'est pourquoi Daniel entra auprès d'Arioc, que le roi avait établi pour détruire les sages de Babylone, « Il alla, et lui parla ainsi, « Ne détruis pas les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et j'indiquerai au roi l'interprétation. » Alors Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé un homme, des fils de la captivité de Juda, qui fera connaître au roi l'interprétation. » Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belteïchatsar, « Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation ? » Daniel répondit devant le roi, et dit, « Le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures, n'ont pu l'indiquer au roi, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête, sur ton lit, les voici, toi, ô roi. Tes pensées, sur ton lit, sont montées, dans ton esprit, ce qui doit arriver ci-après, et celui qui révèle les secrets te fait savoir ce qui va arriver. 30 Et quant à moi, ce n'est pas par quelque sagesse qui soit en moi plus qu'en tous les vivants, que ce secret m'a été révélé, c'est afin que l'interprétation soit connue du roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue, cette statue était grande, et sa splendeur, extraordinaire, elle se tint devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras, d'argent, son ventre et ses cuisses, d'airain, ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis, jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile, et les broya, alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, et la force, et la gloire, et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'as fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or, et après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi, puis un troisième, et, autre royaume, des reins, qui dominera sur toute la terre. Car en t'es le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, et il y aura en lui de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que, de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera si après. Et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Le roi répondit et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. » Alors le roi il va à Daniel en dignité, et lui fit beaucoup de grands dons, et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone, et grand intendant de tous les sages de Babylone. Et Daniel fit une demande au roi, qui établit Chadrach, Mézach et Abednego sur les services de la province de Babylone. Et Daniel, se tenait, à la porte du roi. Chapitre 3 Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or, sa hauteur était de soixante coudées, sa largeur, de six coudées, il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya, un ordre, pour assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes, et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils vincent pour la dédicace de la statue que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressé. Alors s'assemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les conseillers, les légistes, et tous les magistrats des provinces, pour la dédicace de la statue que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressé, et ils se tinrent devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Et un héros cria avec force, « Il vous est ordonné, peuple, peuplade, et langue, aussitôt que vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, à dresser, et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'heure même au milieu d'une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, et toute espèce de musique, tous les peuples, peuplades et langues, se prosternèrent, et, adorèrent la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. À cause de cela, en ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis à jamais. Toi, ô roi, tu as donné ordre que tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, se prosterne et adore la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a des hommes Juifs, que tu as établis sur les services de la province de Babylone, Shadrach, Mézach et Abednego. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et la statue d'or que tu as dressée ils ne l'adorent pas. Alors Nebuchadnezzar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrach, Mézach et Abednego, alors on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce à Dessin, Shadrach, Mézach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, si, au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique, vous êtes prêt à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Mézach et Abednego répondirent et dirent au roi, Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. S'il en est, comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il, nous, délivrera de ta main, ô roi. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'apparence de son visage fut changée en vers Shadrach, Mézach et Abednego. Il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise cette fois plus qu'on était accoutumé de la chauffer, et il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée, de lier Shadrach, Mézach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés dans leurs caleçons, leurs tuniques, et leurs manteaux et leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme du feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Mézach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Mézach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar, consterné, se leva précipitamment, et, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, au roi ! » Ils répondirent et dit, « Voici, je vois quatre hommes déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent, il prit la parole et dit, « Shadrach, Mézach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ! » Alors Shadrach, Mézach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs, et les conseillers du roi, qui étaient assemblés, virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance, les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et leur caleçon n'avait pas changé, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Bénie soit le Dieu de Shadrach, de Mézach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et ont changé la parole du roi, et ont livré leur corps, afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et de par moi l'ordre est donné quand tout peuple, peuplade, et langue, quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Mézach et d'Abednego, sera mis en pièce, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Trente à l'heure le roi il va Shadrach, Mézach et Abednego dans la province de Babylone. Chapitre 4 Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, peuplins des langues, qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Ces signes, combien ils sont grands. Et ces prodiges, combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison, et florissant dans mon palais. Je vis un songe, et il m'effraya, et les pensées que j'avais sur mon lit, et les visions de ma tête, me troublèrent. Et de par moi fut donné un ordre qu'on amena devant moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fissent connaître l'interprétation du songe. Alors vinrent les devins, les enchanteurs, les chaldéens, et les augures, et je dis le songe devant eux, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation, mais, à la fin, entra devant moi Daniel, dont le nom est Beltéchatsar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'Esprit des Dieux Saints, et je dis le songe devant lui. Beltéchatsar, chef des devins, puisque je sais que l'Esprit des Dieux Saints est en toi, et qu'aucun secret ne t'embarrasse, dis-moi les visions du songe que j'ai vu, et son interprétation. Or les visions de ma tête, sur mon lit, étaient celles-ci, je voyais, et voici, un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre cru et devint fort, et sa hauteur atteignit jusqu'aux cieux, et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant, et en lui il y avait de la nourriture pour tous, sous son ombre se tenaient les bêtes des champs, et dans ses branches habitaient les oiseaux des cieux, et de lui toute chair se nourrissait. Je voyais, dans les visions de ma tête, sur mon lit, et voici un veillant, un saint, descendit des cieux. Il cria avec force, et dit ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, faites tomber son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous lui, et les oiseaux, de ses branches. Toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et d'airain, autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait, avec les bêtes, sa part à l'herbe de la terre, que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que cette temps passe sur lui. Cette sentence est par le décret des veillants, et la chose, par la parole des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y élève le plus vil des hommes. Ce songe, moi, le roi Nebuchadnezzar, je l'ai vu, et toi, Belteshatsar, disant l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume n'ont pas pu me faire connaître l'interprétation, mais toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, dont le nom est Belteshatsar, fut stupéfié pour une heure environ, et ses pensées le troublèrent. Le roi prit la parole et dit, Belteshatsar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Belteshatsar répondit et dit, monseigneur, que le songe soit pour ceux qui taillissent, et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui croissait et devenait fort, et dont la hauteur atteignait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de toute la terre, et dont le feuillage était beau et le fruit abondant, et qu'il y avait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux, c'est toi, ô roi, qui t'es agrandi et devenu puissant, et ta grandeur s'est accrue et atteint jusqu'aux cieux, et ta domination, jusqu'au bout de la terre. Et quant à ce que le roi a vu un veillant, un saint, descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, toutefois laissez dans la terre le tronc de ses racines, avec un lien de fer et d'airain, autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait sa part avec les bêtes des champs jusqu'à ce que cette temps passe sur lui, c'est ici l'interprétation, ô roi, et la décision du Très-Haut, ce qui va arriver au roi, mon Seigneur, on te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, et on te fera manger l'herbe comme les bœufs, et tu seras baigné de la rosée des cieux, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Et quant à ce qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera, quand tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, et rond avec tes péchés par la justice, et avec ton iniquité, par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix. Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, il se promenait sur le palais du royaume de Babylone. Trente le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix tomba des cieux, « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, Le royaume s'en est allé d'avec toi, et on te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, on te fera manger de l'herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Tréo domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. » Au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce que ses cheveux fussent devenus longs comme les plumes, de l'aigle, et ses ongles, comme ceux des oiseaux. Et à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'élevai mes yeux vers les cieux, et mon intelligence me revint, et je bénis le Tréo, et je louai et magnifié celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération, et tous les habitants de la terre sont réputés comme néants, et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, « Que fais-tu ? » Dans ce temps-là, mon intelligence me revint, et, pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent, et mes conseillers et mes grands me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérités, et les voies, jugements, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Chapitre 5 Le roi Belshazzar fit un grand festin à mille de ses grands, et but du vin devant les mille. Belshazzar, comme il buvait le vin, commanda d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait tiré du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, Ibus. Alors on apporta les vases d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, Ibus. Ils burent du vin, et ils ouèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois, et de pierre. En ce même moment, les doigts d'une main d'homme sortirent, et écrivirent, vis-à-vis du chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais du roi, et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, et les liens de ses reins se délièrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force d'amener les enchanteurs, les chaldéens et les augures. Le roi prit la parole et dit au sage de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en indiquera l'interprétation sera revêtu de pourpre, et aura une chaîne d'or autour de son cou, et sera le troisième gouverneur dans le royaume. » Alors arrivèrent tous les sages du roi, mais ils ne purent lire l'écriture ni faire connaître au roi l'interprétation. Alors le roi Belchatsar fut extrêmement troublé, et il y changea de couleur, et ses grands furent bouleversés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la maison du festin. La reine prit la parole et dit, « Ô roi, vis à jamais ! Que tes pensées ne te troublent pas, et ne changent pas de couleur, il y a un homme dans ton royaume, en qui est l'Esprit des dieux saints, et, au jour de ton père, de la lumière, et de l'intelligence, et une sagesse comme la sagesse des dieux, ont été trouvées en lui, et le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton père, ô roi, l'a établi chef des devins, des enchanteurs, des chaldéens, des augures, parce qu'un esprit extraordinaire, et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les songes et pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles, ont été trouvées en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom de Belchatsar. Que Daniel soit donc appelé, et il indiquera l'interprétation. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Es-tu ce Daniel, l'un des fils de la captivité de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ? Et j'ai entendu dire de toi que l'Esprit des dieux est en toi, et que de la lumière, et de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire se trouvent en toi. Et maintenant, les sages, les enchanteurs, ont été amenés devant moi, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en fissent connaître l'interprétation, et ils n'ont pu indiquer l'interprétation de la chose. Et j'ai entendu dire de toi que tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Maintenant, si tu peux lire l'Écriture et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vêtu de pourpre, et tu auras une chaîne de retour de ton cou, et tu seras le troisième gouverneur dans le royaume. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tes présents te demeurent, et donne tes récompenses à un autre. Toutefois je lirai l'Écriture au roi, et je lui en ferai connaître l'interprétation. Au roi, le Dieu Très-Haut donna à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume, et la grandeur, et l'honneur, et la majesté, et, à cause de la grandeur qui lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues, tremblaient devant lui, et le craignaient, il tuait qui il voulait, et il conservait en vie qui il voulait, il exaltait qui il voulait, et il abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité du trône de son royaume, et sa dignité lui fut ôtée, et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on le nourrit d'herbes comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce qu'il connut que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit qui il veut. Et toi, son fils Belchatsar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi les vases de sa maison, et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent et d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, et n'entendent, et ne comprennent point, et le Dieu en la main duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voix, tu ne l'as pas glorifié. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main, et cette écriture a été tracée. Et voici l'écriture qui a été tracée, « Menée, menée, t'es qu'elle, eupharcin. » Voici l'interprétation des paroles. « Menée, Dieu a compté ton royaume, et y a mis fin. T'es qu'elle, tu as été pesée à la balance, et tu as été trouvée manquant de poids. Péresse, ton royaume est divisé, et donné aux Medes et aux Perses. » Alors Belchatsar donna des ordres, et on vêtit Daniel de pourpre, et, on mit, une chaîne d'or à son cou, et on proclama qu'il serait le troisième gouverneur dans le royaume. Trente ans cette nuit-là, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Medes, reçut le royaume, étant âgé d'environ soixante-deux ans. Chapitre 6 Il plut à Darius d'établir sur le royaume cent vingt satrapes, pour qu'ils fussent dans tout le royaume, et au-dessus d'eux, trois présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes le rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans l'administration du royaume quelques sujets d'accusation contre Daniel, et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle, et aucun manquement ni aucune faute ne se trouva en lui. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet d'accusation, à moins que nous n'en trouvions contre lui à cause de la loi de son Dieu. » Alors ces présidents et ces satrapes s'assemblèrent en foule auprès du roi, et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis à jamais ! » Tous les présidents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense, « Portant, que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit durant trente jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Maintenant, ô roi, établis la défense, et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. À cause de cela, le roi Darius signa l'écrit et la défense. Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison, et, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux trois fois le jour, et priait, et rendait grâce devant son Dieu, comme il avait fait auparavant. Mais ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication devant son Dieu. Alors ils s'approchèrent et dirent devant le roi, « Touchant la défense du roi, n'as-tu pas signé une défense ? Pourtant, que tout homme qui, durant trente jours, ferait une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce fût, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ? » Le roi répondit et dit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. » Alors ils répondirent et dirent devant le roi, « Daniel, qui est d'entre les fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée, mais il fait sa requête trois fois par jour. » Alors le roi, quand il entendit ses paroles, en fut fort affligé, et il pensa avec sollicitude à Daniel afin de le sauver, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le délivrer. Alors ces hommes s'assemblèrent en foule auprès du roi, et dirent au roi, « Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses, qu'aucune défense ou statue que le roi a établie, ne peut être changée. » Alors le roi donna des ordres, et on amena Daniel, et on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers continuellement, lui, te sauvera. » Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin que l'intention à l'égard de Daniel ne fût pas changée. Alors le roi s'en alla dans son palais, et il passa la nuit en jeûnant, et ne voulut pas qu'on lui amena des concubines, et son sommeil s'enfuit loin de lui. Ensuite le roi se leva avec l'aurore, au point du jour, et s'en alla en hâte à la fosse au lion. Et comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ? » Alors Daniel parla au roi, « Au roi, vis-à-jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que devant lui l'innocence s'est trouvée en moi, et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu. Et le roi donna des ordres, et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et ils n'étaient pas parvenus au fond de la fosse, que déjà les lions se rendirent maîtres d'eux et leur brisèrent tous les hausses. Alors le roi Darius écrivit, « À tous les peuples, peuplins des langues, qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi l'ordre est donné que, dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne, car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais, et son royaume est, un royaume, qui ne sera pas détruit, et sa domination, durera, jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre, et il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions. Et ce Daniel prospéra pendant le règne de Darius et pendant le règne de Cyrus, le Perse. Chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe, et des visions de sa tête, sur son lit. Alors il écrivit le songe, et, raconta la somme des choses. Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fût soulevée de terre, et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté. Et, elle avait, trois côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard, et elle avait quatre ailes d'oiseaux sur son dos, et la bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, et elle avait dix cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait, à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine pure, son trône était des flammes de feu, les roues du trône, un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Je vis alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fût détruit et elle fût livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à une saison et un temps. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un, comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues, le servissent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume, un royaume, qui ne sera pas détruit. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout cela. Et il me, là, dit, et me fit savoir l'interprétation des choses, ces grandes bêtes, qui sont quatre, sont quatre rois qui surgiront de la terre, et les saints des, lieux, très haut recevront le royaume, et posséderont le royaume à jamais, et au siècle des siècles. Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente d'elle toute, extraordinairement terrible, ses dents étaient de fer, et ses ongles, des reins, elle dévorait, écrasait, et foulait avec ses pieds ce qui restait, point. Et touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle trois étaient tombées, cette corne qui avait des yeux, et une bouche proférant de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut contre eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint, et que le jugement fut donné au sein des, lieux, très haut, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Il dit ainsi, « La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix cornes. Ce sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et il abattra trois rois. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des, lieux, très haut, et il pensera changer, les, saisons et, la, loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et, des, temps et une moitié de temps. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination, pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints des, lieux, très haut. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Jusqu'ici, la fin de la chose. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup, et ma couleur fut changée en moi. Mais je gardais la chose dans mon cœur. Chapitre 8. La troisième année du règne de Belchatsar le roi, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Et je vis dans la vision, et il arriva, quand je vis, que j'étais à Suse, le palais, qui est dans la province des Lames. Et je vis dans la vision, et j'étais près du fleuve Ulaï. Et je levai les yeux, et je vis, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes, et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis le bélier heurtant vers l'Occident, et vers le Nord, et vers le Midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui, et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main, et il fit selon son gré, et devint grand. Et je considérais, et voici, un bouc venant du couchant sur la face de toute la terre, et qui ne touchait pas la terre, et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. Et il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes, que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et courut sur lui dans la fureur de sa force. Et je le vis arriver tout près du bélier, et il s'exaspéra contre lui et frappa le bélier, et brisa ses deux cornes, et le bélier fut sans force pour tenir devant lui, il le jeta par terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui pût délivrer le bélier de sa main. Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et quatre cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les quatre vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le vent, et vers le pays, de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles, et les foula aux pieds. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice, continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Et un temps de détresse fut assigné ô sacrifice, continuel, pour cause de transgression. Et elle jeta la vérité par terre, et agit, et prospéra. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, jusqu'où, va, la vision du sacrifice, continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulé aux pieds ? Et il me dit, jusqu'à deux mille et trois cents soirs, et, matin, alors le lieu saint sera purifié. Et il arriva que, lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision, j'en cherchais l'intelligence, et voici, comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaille, et il cria et dit, Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. Et il vint près du lieu où j'étais, et quand il vint, je fus effrayé et je tombai sur ma face, et il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre, et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, et qu'elle ait été brisée et que quatre, autres cornes, se soient élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes, et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira, et il détruira les hommes, forts et le peuple des saints, et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et, par la prospérité il corrompra beaucoup de gens, et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Et la vision du soir et du matin, qui a été dite, est vérité. Et toi, serre la vision, car, elle est, pour beaucoup de jours. Et moi, Daniel, je défaillis, et je fus malade quelques jours, puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris. Chapitre 9 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence d'Hémède, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de soixante-dix années. Et je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, pour, le, rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne, et le sac et la cendre. Et je priais l'Éternel, mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et nous nous sommes rebellés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, et à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face, comme, elle est, aujourd'hui, aux hommes du Judaïe et aux habitants de Jérusalem et à toute Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ces lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Et toute Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui, et il a accompli ces paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous tous les cieux comme ce qui a été fait à Jérusalem. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix, et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte, et qui t'aies fait un nom, comme, il paraît, aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés, et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et, pour l'amour du Seigneur, fais-luir ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute, ouvre tes yeux, et vois nos désolations, et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi, ou à nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, ne tarde pas, à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Et je parlais encore, et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. Et il me fit comprendre, et me parla, et dit, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications la parole est sortie, et je suis venu pour, te la, déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la vision, soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour roindre le saint des saints. Et sache, et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, la place et le fossé seront rebâtis, et, cela, en des temps de trouble. Et après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du Prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura, guère, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude, pour, une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura, un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et, ce qui est, décrété soient versés sur la désolée. Chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Belteshazzar, et la chose est vraie, mais le temps d'épreuve déterminée est long. Et il comprit la chose et eut l'intelligence de la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je menais d'œil trois semaines entières, je ne mangeais pas de pain agréable, et la chair et le vin n'entrèrent pas dans ma bouche, et je ne m'onignis point, jusqu'à ce que trois semaines entières fussent accomplies. Et le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est le hyde desquels, et je levais les yeux, et je vis, et voici un homme vêtu de lin, et ses reins étaient sains d'or du phase, et son corps était comme un chrysolite, et son visage comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds comme l'apparence de l'air impoli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais un grand tremblement tomba sur eux, et ils coururent pour se cacher. Et moi je fus laissé seul, et je vis cette grande vision, et il ne resta aucune force en moi, et mon teint frais fut changé en corruption, et je ne conservai aucune force. Et j'entendis la voix de ses paroles, et, comme j'entendais la voix de ses paroles, je tombai dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. Et voici, une main me toucha et me secoua, et me mit, sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, disant, cette parole, je me tins debout, tremblant. Et il me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours, et voici, Michael, un des premiers chefs, vint à mon secours, et je restai là, auprès des rois de Perse. Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours, car la vision est encore pour, beaucoup de, jours. Et comme il parlait avec moi selon ses paroles, je tournai ma face vers la terre, et je devins muet. Et voici, comme la ressemblance des fils des hommes toucha mes lèvres. Et j'ouvris ma bouche et je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, par la vision les douleurs m'ont saisi, et je n'ai conservé aucune force. Et comment le serviteur de mon Seigneur, que voici, parlerait-il avec mon Seigneur, que voici. Car pour moi, dès maintenant, aucune force ne subsiste en moi, et il ne reste plus en moi de souffle. Et comme l'aspect d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia, et il dit, « Ne crains pas, homme bien-aimé, pète-soi. Sois fort, oui, sois fort. Et comme il parlait avec moi, je pris des forces, et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je sortirai, voici, le chef de Javan viendra. Cependant je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité, et pas un seul ne tient ferme avec moi contre cela, sinon Michael, votre chef. » Chapitre 11. Et moi, dans la première année de Darius, le Med, je me teins là pour l'aider et le fortifier. Et maintenant, je te déclarerai la vérité, voici, il s'élèvera encore trois rois en Perse, et le quatrième deviendra riche de grandes richesses plus que tous, et quand il sera devenu fort par ces richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les quatre vents des cieux, et, ne passera, pas à sa postérité, et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait, car son royaume sera arraché, et sera à d'autres, outre cela. Et le roi du Midi sera fort, et un de ses chefs, mais, un autre, sera plus fort que lui, et dominera, sa domination sera une grande domination. Et au bout de, plusieurs, années, ils s'uniront ensemble, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour faire un arrangement droit, mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne subsistera pas, ni son bras, et elle sera livrée, elle, et ceux qui l'ont amenée, et celui qui l'a engendrée, et celui qui lui aidait dans ces temps-là. Mais d'un rejeton de ses racines se lèvera à sa place, un homme, et il viendra à l'armée, et il entrera dans la forteresse du roi du Nord, et il agira contre eux et se montrera puissant, et même il emmènera captifs, en Égypte, leurs dieux et leurs princes, avec leurs objets précieux, l'argent et l'or, et il subsistera plus d'années que le roi du Nord. Et celui-ci viendra dans le royaume du roi du Midi et il retournera dans son pays. Mais ses fils s'irriteront et rassembleront une multitude de forces nombreuses, et, l'un d'eux, viendra et inondera et passera outre, et il reviendra et poussera le combat jusqu'à sa forteresse. Et le roi du Midi s'exaspérera, et sortira, et fera la guerre contre lui, contre le roi du Nord, et celui-ci mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée en sa main. Et quand la multitude sera ôtée, son cœur s'exaltera, et il fera tomber des myriades, mais il ne prévaudra pas. Et le roi du Nord reviendra et mettra sur pied une multitude plus grande que la première, et au bout d'une période d'années, il s'avancera avec une armée nombreuse et de grandes richesses. Et, dans ces temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. Et le roi du Nord viendra, et il élèvera une terrasse, et s'emparera de la ville forte, et les forces du Midi ne tiendront pas, ni l'élite de son peuple, et il n'y aura pas de force, en lui, pour se maintenir. Mais celui qui vient contre lui agira selon son gré, et il n'y aura personne qui lui résiste, et il se tiendra dans le pays de beauté, ayant la destruction dans sa main, et il dirigera sa face pour venir avec les forces de tout son royaume, et des hommes droits avec lui, et il agira, et il lui donnera la fille des femmes pour la pervertir, mais elle ne tiendra pas, et elle ne sera pas pour lui. Et il tournera sa face vers les îles, et il en prendra beaucoup. Mais un chef mettra fin, pour lui, à son opprobre, et, le fera retomber sur lui-même, sans opprobre pour lui, et il tournera sa face vers les forteresses de son propre pays, et il bronchera et tombera, et ne sera pas trouvé. Puis il s'en élèvera un à sa place qui fera passer l'exacteur par la gloire du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, non par colère, ni par guerre. Et un, homme, méprisé s'élèvera à sa place, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume, mais il entrera paisiblement, et prendra possession du royaume par des flatteries, et les forces qui débordent seront débordées devant lui et seront brisées, et même le prince de l'Alliance. Et dès qu'il se sera associé à lui, il agira avec fraude, et il montera, et sera fort avec peu de gens. En pleine paix il entrera dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que ses pères et les pères de ses pères n'ont pas fait, il leur distribuera du butin, et des dépouilles, et des richesses, et il tramera ses desseins contre les places fortes, et, cela, pour un temps. Et il réveillera sa puissance et son cœur contre le roi du midi, avec une grande armée. Et le roi du midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée. Mais il ne tiendra pas, car ils trameront leur dessein contre lui, et ceux qui mangeaient ses mets délicats le briseront, et son armée se dissoudra, et beaucoup de gens tomberont tués. Et ces deux rois auront à cœur de faire du mal, et diront des mensonges à une même table, mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour le temps déterminé. Et il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance, et il agira, et retournera dans son pays. Au temps déterminé il retournera et viendra dans le midi, mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première, trente car les navires de Kittim viendront contre lui, et il sera découragé, et retournera et sera couroussé contre la Sainte Alliance, et il agira, et il retournera et portera son attention sur ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice, continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Et, par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et les sages du peuple enseigneront la multitude, et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, plusieurs jours. Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et plusieurs se joindront à eux par des flatteries. Et d'entre les sages il en tombera pour les éprouver ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun dièse Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout, et, à sa place, il honorera le dièse Dieu des forteresses, avec de l'or et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables. Il honorera un dièse Dieu que n'ont pas connu ses pères, et il agira dans les lieux forts des forteresses, avec un dièse Dieu étranger, à qui le reconnaîtra il multipliera la gloire, et il les fera dominer sur la multitude et, leur, partagera le pays en récompense. 40 et, au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans les pays et inondera et passera outre, et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, et d'homme, et mab, et les principaux des fils d'Amon. Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses désirables de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord les frayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté, et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. Chapitre XII Et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres, personnages, qui se tenaient, l'un de ça, sur le bord du fleuve, et l'autre de là, sur le bord du fleuve. Et il dit à l'homme vêtu de l'un qui était au-dessus des eaux du fleuve, jusqu'à quand la fin de ces merveilles ? Et j'entendis l'homme vêtu de l'un qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié, de temps, et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiées et blanchies et affinées, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice, continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin, et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot, à la fin des jours. Le Livre des Petits Prophètes Osée Chapitre 1 La Parole de l'Éternel qui vint à Osée, fils de Béry, au jour d'Ozia, de Jotham, d'Achaz, et d'Ezéchia, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël. Commencement de la Parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Et il s'en alla et prit Gommé, fille de Diblaïm, et elle conçut, et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle son nom Jisrael, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jisrael sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël, et il arrivera, en ce jour-là, que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisrael. Et elle conçut encore, et enfanta une fille, et il lui dit, appelle son nom le Rukama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël, pour leur pardonner encore. Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni, par des chevaux, ni par des cavaliers. Et elle sauvera le Rukama. Et elle conçut, et enfanta un fils. Et il dit, appelle son nom l'Oami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas vous. Cependant le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se peut mesurer ni nombrer, et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Et les fils de Juda et les fils d'Israël se rassembleront, et s'établiront un chef, et monteront du pays, car la journée de Gisraël est grande. Chapitre 2 Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rukama, plaidez contre votre mère, plaidez. Car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari, et qu'elle ôte ses prostitutions de devant sa face, et ses adultères d'entre ses seins, de peur que je ne la dépouille à nu, et que je ne la place là comme au jour de sa naissance, et que je n'en fasse comme un désert, et que je ne la rende comme une terre aride, et ne la tue de soif. Et je ne ferai pas miséricorde à ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution, car leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants qui m'ont donné mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines, et je lèverai une clôture, et elle ne trouvera pas ses sentiers. Et elle courra après ses amants, et ne les atteindra pas, et elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Et elle dira, « J'irai et je m'en retournerai à mon premier mari, car alors j'étais mieux que maintenant. Et elle ne sait pas que c'est moi qui lui ai donné le blé, et le mou, et l'huile. Je lui ai multiplié aussi l'argent et l'or, ils l'ont employé pour balle. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps, et mon mou en sa saison, et j'ôterai ma laine et mon lin, qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main, et je ferai cesser toutes ses délices, sa fête. Sa nouvelle lune, et son sabbat, et toutes ses assemblées, et je détruirai sa vigne et son figuier, dont elle disait, « Ce sont là mes présents que mes amants m'ont donné, et j'en ferai une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Et je visiterai sur elle les jours des bâles, où elle leur brûlait de l'encens, et se parait de son anneau de nez et de ses colliers, et allait après ses amants, et m'a oublié, » dit l'Éternel. « C'est pourquoi, voici, moi, je la tirerai, et je la mènerai au désert, et je lui parlerai au cœur, et de là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'accord pour une porte d'espérance, et là elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras, mon mari, et tu ne m'appelleras plus, mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des bâles, et on ne se souviendra plus de leur nom. Et je ferai pour eux, en ce jour-là, une alliance avec les bêtes des champs, et avec les oiseaux des cieux, et avec les reptiles du sol, et j'ôterai du pays, en les brisant, l'arc et l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Et je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde, et je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. Et il arrivera, en ce jour-là, que j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre, et la terre exaucera le froment et le mou et l'huile, et eux exauceront Jizruelle. Et je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde alors Ukama, et je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu. Chapitre 3. Et l'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un ami, et adultère, selon l'amour de l'Éternel pour les fils d'Israël, tandis qu'eux se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Et je me l'achetai pour quinze pièces d'argent, et un comet d'orge et un laitèque d'orge. Et je lui dis, durant beaucoup de jours tu m'attendras, tu ne te prostitueras pas, et tu ne seras à aucun homme, et moi, je ferai de même à ton égard. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi, et sans prince, et sans sacrifice, et sans statut, et sans éphode ni théraphime. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur dieu, et David, le roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté, à la fin des jours. Chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un débat avec les habitants du pays, car il n'y a pas de vérité, et il n'y a pas de bonté, et il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays, exécration, et mensonge, et meurtre, et vol, et adultère, la violence déborde, et le sang touche le sang. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ceux qui y habitent seront languissants, avec les bêtes des champs, et avec les oiseaux des cieux, et même les poissons de la mer seront ôtés. Toutefois que nul ne conteste, que nul ne reprenne, or ton peuple est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. Et tu broncheras de jour, et le prophète aussi avec toi bronchera de nuit, et je détruirai ta mer. Mon peuple est détruit, faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. Selon qu'ils se sont accrus, ainsi ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils mangent le péché de mon peuple, et leur âme à désir son iniquité. Et comme le peuple, ainsi sera le sacrificateur. Et je visiterai sur eux leur voie, et je leur rendrai leurs actions, et ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront, mais ne s'étendront pas, car ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La fornication, et le vin, et le mou, ôtent le sens. Mon peuple interroge son bois, et son bâton et son oracle, car l'esprit de fornication égare, et ils se prostituent, se soustrayant à son Dieu. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes, et font fumer de l'encens sur les collines, sous le chêne et le peuplier et le térébinte, parce que leur ombre est bonne. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles commettent l'adultère. Je ne punirai pas vos filles pour s'être prostituées, ni vos belles-filles pour avoir commis l'adultère, car ils se sont séparés eux-mêmes avec les prostituées, et sacrifiés avec des femmes consacrées à la prostitution, et le peuple qui n'a pas d'intelligence court à sa perte. « Si tu te prostitues, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, et ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Car Israël les revêche comme une génisse rétive. Maintenant l'Éternel les pétra comme un agneau dans un lieu spacieux. Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le faire. Leurs orgies se sont avilies, ils se livrent à la fornication, leurs chefs ont tardamment aimé l'ignominie. Le vent a enserré, Éphraïm, dans ses ailes, et ils sont honteux à cause de leur sacrifice. Chapitre 5 Écoutez ceci, sacrificateurs, et sois attentives, maison d'Israël, et prête l'oreille, maison du roi, car c'est contre vous qu'est le jugement, car vous avez été un piège à Mitzpah, et un filet étendu sur le tabord. Ils se sont enfoncés dans la corruption de l'apostasie, et moi, je les châtirai tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Éphraïm, tu as commis la fornication, Israël s'est souillé. Leurs méfaits ne leur permettent pas de retourner à leur dieu, car l'esprit de fornication est au milieu d'eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, Judas aussi tombera avec eux. Avec leurs brebis et avec leurs bœufs, ils iront pour chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas, il s'est retiré d'eux. Ils ont agi perfidement envers l'Éternel, car ils ont engendré des fils étrangers. Maintenant, un mois les dévorera avec leur bien. Sonnez du corps en guibas, de la trompette à Rama. Criez dans bête à veine, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera une désolation au jour du châtiment, je fais savoir parmi les tribus d'Israël une chose certaine. Les princes de Judas sont comme ceux qui reculent les bornes, « Je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau ». Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, parce que, selon sa propre volonté, il est allé après le commandement, de l'homme, et moi, je serai comme une teigne pour Éphraïm, et comme de la vermoulure pour la maison du Judas. Et Éphraïm a vu sa maladie, et Judas, s'appelait, et Éphraïm s'en est allé en Assyrie et a envoyé vers le roi Jareb, mais lui n'a pu vous guérir, et ne vous a pas ôté votre plaie. Car je serai comme un lion à Éphraïm, et comme un jeune lion à la maison du Judas, moi, moi, je déchirerai, et je m'en irai, j'en porterai, et il n'y aura personne qui délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin. Chapitre 6 Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira, il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans deux jours, il nous fera vivre, au troisième jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et, nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm ? Que te ferai-je, Judas ? Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s'en va de bonne heure. C'est pourquoi je les ai hachées par les prophètes, je les ai tuées par les paroles de ma bouche. Et mon jugement sort comme la lumière. Car j'ai aimé la bonté, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, mais eux, comme Adam, ont transgressé, et l'Apostrophe, Alliance, là ils ont agi perfidement envers moi. Gala est une ville d'ouvriers d'iniquité, couverte de traces de sang. Et comme les troupes, de voleurs, gâtent un homme, la bande des sacrificateurs assassine sur le chemin de Sichem, car ils commettent des infamies. J'ai vu des choses horribles dans la maison d'Israël, là et la prostitution d'Ephraïm. Israël s'est souillé. Pour toi aussi, Judas, une moisson t'est assignée, quand je rétablirai les captifs de mon peuple. Chapitre 7 Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm s'est découverte, et les méchancetés de Samarie, car ils ont pratiqué la fausseté, et le voleur entre, et, la troupe des brigands assaille dehors. Et ils ne se sont pas dit dans leur cœur que je me souviens de toutes leurs méchancetés. Maintenant leur méfait les environne, ils sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les princes par leurs mensonges. Tous, ils commettent l'adultère, comme un four allumé par le boulanger. Qui cesse de l'attiser depuis qu'il s'est mis à pétrir la patte jusqu'à ce qu'elle est levée. Au jour de notre roi, les princes se sont rendus malades par l'ardeur du vin. Il a tendu sa main au moqueur. Car ils ont appliqué leur cœur comme un four à leurs embûches. Toute la nuit, leur boulanger dort, le matin, ils brûlent comme un feu de flamme. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leur juge. Tous leurs rois sont tombés, nul d'entre eux ne m'invoque. Ephraim s'est mêlé avec les peuples, Ephraim est un gâteau qu'on n'a pas retourné. Des étrangers ont consumé sa force, et ils ne le saient pas. Des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et ils ne le saient pas. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et ils ne se tournent pas vers l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Ephraim est devenu comme une colombe niaise, sans intelligence, ils appellent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Dès qu'ils iront, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai descendre comme les oiseaux des cieux. Je les châtirai selon que leur assemblée l'a entendu. Malheur à eux, car ils se sont enfuis loin de moi. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Et moi, je voulais les racheter, mais ils disent des mensonges contre moi, et ils n'ont pas crié à moi dans leur cœur, quand ils ont hurlé sur leur lit. Ils se rassemblent pour du froment et du mou, ils se sont retirés de moi. Et moi, j'ai châtié, j'ai fortifié leurs bras, et ils ont médité le mal contre moi. Ils retournent, mais, nono, très, oh, ils sont comme un arc trompeur. Leurs princes tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue, cela fera d'eux un objet de risée dans le pays d'Égypte. Chapitre 8. Embouche la trompette. Comme l'aigle, ils font, sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont transgressé mon alliance et ont été rebelles à ma loi. Ils me crieront, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Point. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont fait des rois, mais non de par moi, ils ont fait des princes, et je ne le savais pas. De leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles, afin qu'ils soient retranchés. Ton vote a rejeté, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand seront-ils incapables d'innocence ? Car il est d'Israël, celui-là aussi, un ouvrier l'a fait, il n'est pas Dieu, car le veau de Samarie sera, mis en, pièce. Car ils ont semé le vent, et ils moissonneront le tourbillon. Il n'a pas une tige de blé, elle germerait, qu'elle ne produirait pas de farine, et en produisit-elle, des étrangers la dévoreraient. Israël est dévoré, maintenant, ils seront parmi les nations comme un vase auxquels on ne prend pas plaisir. Car ils sont montés vers l'Assyrien, un âne sauvage se tient isolé. Ephraïm a fait des présents à des amants. Quand même ils ont fait des présents parmi les nations, maintenant je les assemblerai, et ils commenceront à être amoindris sous le fardeau du roi des princes. Car Ephraïm a multiplié les hôtels pour pécher, et, les hôtels seront son péché. J'ai écrit pour lui les grandes choses de ma loi, elles sont estimées comme une chose étrange. Pour sacrifice de mes offrandes, ils offrent de la chair, et ils la mangent, l'Éternel ne les a pas pour agréables. Maintenant, il se souviendra de leur iniquité et visitera leur péché. Ils retourneront en Égypte. Mais Israël a oublié celui qui l'a fait, et il bâtit des palais, et Judas multiplie les villes fortes, mais j'enverrai un feu dans leur ville, et il dévorera leur palais. Chapitre 9 Ne te réjouis pas, Israël, jusqu'à l'exultation, comme les peuples, car tu t'es prostituée, abandonnant ton Dieu. Tu as aimé les présents dans toutes les airs affrements. L'air et la cuve ne les nourriront pas, et le mou les trompera. Ils ne demeureront pas dans le pays de l'Éternel, mais Ephraïm retournera en Égypte, et mangera en Assyrie ce qui est impur. Ils ne feront pas de libation de vin à l'Éternel, et leurs sacrifices ne lui seront pas agréables, ce sera pour eux comme le pain de deuil, tous ceux qui en mangeront se souilleront, car leur pain est pour eux-mêmes, il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour de l'Assemblée, et au jour de fête de l'Éternel ? Car voici, ils s'en sont allés à cause de la dévastation, l'Égypte les rassemblera, Moff les enterrera. Ce qu'ils ont de précieux, en objet, d'argent, l'ortie les éritera, le chardon est dans leur tente. Ils arrivent, les jours de la visitation, ils arrivent, les jours de la récompense. Israël le saura. Le prophète est insensé, l'homme inspiré et fou, à cause de la grandeur de ton iniquité et de la grandeur de ton hostilité. Ephraïm est aux aguets, regardant à d'autres, à côté de mon Dieu. Le prophète est un piège d'oiseleur sur tous ses chemins, une hostilité dans la maison de son Dieu. Ils se sont enfoncés dans la corruption comme au jour de Guiba. Il se souviendra de leur iniquité, il visitera leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères au commencement comme le premier fruit du figuier. Ils sont allés à Balpéor, et ils se sont voués à cette honteuse, idole, et sont devenus abominables comme leur amant. Quant à Ephraïm, leur gloire s'envolera comme un oiseau, point. Point d'enfantement, point de grossesse, point de conception. Quand même ils élèveraient leur fils, je les priverai de fils, en sorte qu'il n'y ait pas d'homme. Car aussi, malheur à eux, lorsque je me serai retiré d'eux. Ephraïm, comme je l'ai vu, a été une tire plantée dans une campagne agréable, mais Ephraïm doit mener dehors ses fils au meurtrier. Donne-leur, Éternel. Que donneras-tu ? Donne-leur un saint qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté est à Gilgal, car là, je les ai haïs, à cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs princes sont des rebelles. Ephraïm a été frappé, leur racine a séché, ils ne produiront pas de fruits. Si même ils enfantent, je ferai mourir le fruit précieux de leurs seins. Mon Dieu les a rejetés, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Chapitre 10. Israël est une vigne branchue, il porte du fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié les autels, selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues. Leur cœur est flatteur, maintenant ils seront tenus pour coupables. Il abattra leurs autels, il détruira leurs statues, car maintenant ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et un roi, que ferait-il pour nous ? Il prononce des paroles, il jure faussement, et, il conclut une alliance, aussi le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. L'habitant de Samarie a peur pour le veau de Beth-Aven, car son peuple mènera d'œil sur lui, et ses camarimes trembleront à cause de lui, pour sa gloire, car elle a été transportée d'auprès de lui, on le porte à la Syrie, comme présent au roi Jareb. Ephraïm est saisi de honte, et Israël aura honte de son conseil. Samarie, est détruite, son roi a péri, comme un fœtu sur la face des eaux, et les hauts lieux d'Aven, le péché d'Israël, seront détruits. Les Pines et Larons se monteront sur leurs hôtels, et ils diront aux montagnes, « Couvrez-nous ! » et aux collines, « Tombez sur nous ! » Dès les jours de Guiba, tu as péché, Israël, là ils sont restés, la guerre contre les fils d'Iniquité ne les atteignit pas à Guiba. Selon mon bon plaisir, je les châtirai, et les peuples seront rassemblés contre eux, quand ils seront liés pour leurs deux Iniquités, et Éphraïm est une génisse dressée, qui aime à fouler le blé, et j'ai passé sur son beau coup, je ferai tirer le chariot à Éphraïm, Judas labourera, et Jacob hercera. Semez pour vous en justice, moinçonnez selon la piété. Défrichez pour vous un terrain neuf, c'est, le temps pour chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance en ta voix, en la multitude de tes hommes forts. Et un tumulte s'élèvera parmi tes peuples, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Alma en détruisit Bétharbel, au jour de la guerre, la mer fut écrasée avec les fils. Bétharbel vous fera de même, à cause de la méchanceté de votre méchanceté, à l'aube du jour, le roi d'Israël aura entièrement cessé d'être. Chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les prophètes, les appelaient, et chaque fois ils s'en allaient d'auprès d'eux, ils sacrifiaient au bal et brûlaient de l'encens aux images taillées. Et moi, j'ai enseigné à Ephraim à marcher, il les a pris sur ses bras, mais il ne savait pas que je les guérissais. Je les tirai avec des cordes d'hommes, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire et leur donneraient doucement à manger. Il ne retournera pas dans le pays d'Égypte, mais la Syrienne sera son roi, car ils ont refusé de revenir, à moi, et l'épée fera le tour de leur ville, détruira leurs bars, et les dévorera, à cause de leur dessein. Et mon peuple tient à se détourner de moi, on les appelle vers l'un, très haut, pas un d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Ephraim ? Comment te livrerai-je, Israël ? Comment ferai-je de toi comme d'Adma ? Te rendrai-je tel que Zeboïm ? Mon cœur est changé en moi, toutes ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas court à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Ephraim, car je suis Dieu, et non pas un homme, le Saint, au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Ils marcheront après l'Éternel. Il rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront en émoi de l'Occident. Ils accourront en émoi de l'Égypte comme un oiseau, et, comme une colombe, du pays d'Assyrie, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Chapitre 12. Ephraim m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de fraude, mais Judas marche encore avec Dieu, et avec les vrais saints. Ephraim se repaît devant, et poursuit le vent d'Orient, tout le jour il multiplie le mensonge et la dévastation, et ils font alliance avec l'Assyrie, et portent de l'huile en Égypte. L'Éternel a aussi un débat avec Judas, et il punira Jacob selon ses voies, et il lui rendra selon ses actions. Dans le ventre il prit son frère par le talon, et par sa force il lutta avec Dieu, « Oui, il lutta avec l'ange éprévalu, il pleura et le supplia. À Béthel, il le trouva, et là, il parla avec nous, et l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, et son mémorial. Et toi, retourne à ton Dieu, garde la piété et le jugement, et attends-toi à ton Dieu continuellement. Ouh, la bonté ! C'est un marchand, la fausse balancée dans sa main, il aime à extorquer. Et Éphraïm dit, « Toutefois je me suis enrichi, je me suis procuré des biens. Dans tout mon travail on n'a trouvé contre moi aucune iniquité qui soit péché. Et moi, l'Éternel ton Dieu d'être le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de la fête solennelle. Et j'ai parlé aux prophètes, et moi, j'ai multiplié les visions, et, par les prophètes, j'ai parlé en similitude. Si Gala est vanité, eux, ils ne seront que néants. À Gilgal, ils ont sacrifié des bœufs, leurs hôtels aussi seront comme des tas de pierres dans les sillons des champs. Et Jacob s'enfuit dans la plaine de Syrie, et Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda, les troupeaux. Et, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète il fut gardé. Éphraïm a amèrement provoqué la colère, son Seigneur laissera sur lui son sang, et lui rendra ses mépris. Chapitre 13 Quand Éphraïm parlait, c'était une terreur, il s'éleva en Israël, mais il se rendit coupable par balle, et mourut. Et maintenant ils continuent de pêcher et se sont faits avec leur argent des images de fonte, des idoles selon leurs pensées, toutes un travail d'artisans, desquelles ils disent, que les hommes qui sacrifient baissent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin et comme la rosée qui s'en va de bonne heure, comme la balle chassée par le tourbillon hors de l'air, et comme la fumée qui sort par le treillis. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu n'as pas connu des apostrophes, autres, Dieu que moi, et il n'y a pas de sauveur hors moi. Moi, je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Selon qu'était leur pâturage, ils furent rassasiés, ils furent rassasiés, et leur cœur s'éleva, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Et je leur serai comme un lion, comme un léopard, je les guetterai sur le chemin. Je les attaquerai comme une ours privée de ces petits, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, et je les dévorerai là, comme une lionne, les bêtes des champs les dépaisseront. C'est ta destruction, Israël, que tu as été contre moi, contre ton secours. Où donc est ton roi ? Pour qu'il te sauve dans toutes tes villes. Où sont tes juges, dont tu as dit, donne-moi un roi et des princes ? Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je l'ai ôté dans ma fureur. L'iniquité des frailles m'est liée ensemble, son péché est tenu en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront sur lui. C'est un fils qui n'est pas censé, car au temps de la sortie des enfants, il ne se tint pas là. Je les délivrerai de la main du Shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes ? Ô Shéol, où est ta destruction ? Le repentir est caché à mes yeux. Car il a porté du fruit parmi ses frères. Un vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel qui monte du désert, et il desséchera ses sources et fera tarir ses fontaines. Il pillera le trésor de tous les objets d'agrément. Sa Marie portera son iniquité, car elle s'est révoltée contre son Dieu, ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et on fendra le ventre à leur femme enceinte. Chapitre 14 Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous, te, rendrons les sacrifices de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus, Notre Dieu, a l'œuvre de nos mains, car, auprès de toi, l'orphelin trouve la miséricorde. Je guérirai leur abandon, de moi, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, et il poussera ses racines comme le libaan. Ses rejetons s'étendront, et sa magnificence sera comme l'olivier, et son parfum, comme le libaan, ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils feront vivre le froment, et ils fleuriront comme une vigne, leur renommée sera comme le vin du libaan. Éphraïm, dira, qu'ai-je plus à faire avec les idoles ? Moi, je lui répondrai et je le regarderai, moi, je suis comme un cyprès vert, de moi provient ton fruit. Qui est sage ? Il comprendra ces choses, et intelligent ? Il les connaîtra, car les voies de l'Éternel sont droites, et les justes y marcheront, mais les transgresseurs y tomberont. Joël. Chapitre 1. La parole de l'Éternel, qui vint à Joël, fils de Petuel. Écoutez ceci, vieillards, et prêtez l'oreille, vous, tous les habitants du pays. Ceci est-il arrivé de vos jours, ou même dans les jours de vos pères. Racontez-le à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à une autre génération, ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle la manger, et ce qu'a laissé la sauterelle, l'Yélec l'a mangé, et ce qu'a laissé l'Yélec, la locuste l'a mangé. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez, et hurlez, vous tous, buveurs de vin, à cause du mou, car il est retranché à vos bouches. Car une nation est montée sur mon pays, forte et innombrable. Ses dents sont les dents d'un lion, et elle a les grosses dents d'une lionne. Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois, elle l'a écorcée entièrement, et l'a jetée par terre, ses rameaux ont blanchi. J'ai mis comme une vierge sainte du sac, sur le mari de sa jeunesse. L'offrande et l'alibation sont retranchées de la maison de l'Éternel, les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, mènent deuil, les chansons ravagées, la terre mène deuil, car le blé est ravagé, le vin nouveau est honteux, l'huile languit. Soyez honteux, laboureurs, hurlez, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs a péri. La vigne est honteuse, et le figuier et l'anguie, le grenadier, le palmier aussi, et le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie est tarie du milieu des fils des hommes. Saignez-vous et lamentez-vous, sacrificateurs, hurlez, vous qui servez l'autel, venez, passez la nuit sous le sac, vous qui servez mon Dieu. Car l'offrande et l'alibation sont ôtées à la maison de votre Dieu. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Hélas, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche, et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas retranchée de devant nos yeux, et, de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse ? Les semences pourrissent sous leur motte, les greniers sont désolés, les granges sont renversées, car le blé est desséché. Comme le bétail gémit. Les troupeaux de gros bétails sont déconcertés, car il n'y a pas de pâturage pour eux, les troupeaux de menus bétails aussi sont en peine. À toi, Éternel, je crierai, car le feu a dévoré les pâturages du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs aussi crient à toi, car les cours d'eau sont desséchées, et le feu a dévoré les pâturages du désert. Chapitre 2 Sonnais de la trompettention, sonnais avec éclat dans ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisse ténèbres, c'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'après lui, il n'y en aura point jusqu'aux années des générations et des générations. Devant lui un feu dévore, et une flamme brûle après lui, devant lui le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, la solitude d'un désert, et rien ne lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Ils sautent, point. C'est comme le bruit des chars sur les sommets des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Les peuples en sont angoissés, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes forts, ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre, ils marchent chacun dans son chemin, et ne changent pas leur sentier, et ils ne se pressent pas l'un l'autre. Ils marchent chacun dans sa route, ils se précipitent à travers les traits et ne sont pas blessés, ils se répandent par la ville, ils courent sur la muraille, ils montent dans les maisons, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune sont obscurcis, et les étoiles retirent leur splendeur. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand et fort terrible, et qui peut le supporter ? Ainsi, encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, et avec pleurs, et avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repend du mal, dont il a menacé. Qui sait ? Il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation à l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompettention, sanctifiez un jeune, convoquez une assemblée solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles, que l'époux sorte de sa chambre, et l'épouse de sa chambre nuptiale, que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent, épargne ton peuple, ô Éternel, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre, en sorte qu'il soit le proverbe des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays, et aura pitié de son peuple. Et l'Éternel répondra et dira à son peuple, Voici, je vous envoie le blé, et le mou, et l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations, et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord, et je le chasserai dans un pays aride et désolé, sa face vers la mer orientale, et son arrière-garde vers la mer d'Occident, et sa puanteur montera, et son infection montera, parce qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses. Ne crains pas, terre, égaye-toi et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Ne craignez pas, bête des champs, car les pâturages du désert verdissent, car l'arbre porte son fruit, le figuier et la vigne donnent leur force. Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie, au commencement, de la saison. Et les airs seront pleines de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile, et je vous rendrai les années qu'à manger la sauterelle, l'yelec, et la locuste, et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Et vous mangerez abondamment et serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous, et mon peuple ne sera jamais honteux. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera jamais honteux. Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, trente et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang, et du feu, et des colonnes de fumée, le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il arrivera que, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion il y aura des livrances, et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchapper que l'Éternel appellera. Chapitre 3. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là où je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersées parmi les nations, et elles ont partagé mon pays, et elles ont jeté le sort sur mon peuple, et ont donné le jeune garçon pour une prostituée, et ont vendu la jeune fille pour du vin, et elles l'ont bu. Et vous aussi, que me voulez-vous, Tyre et Sidon, et tous les districts de la Philistie ? Est-ce une récompense que vous me donnez ? Et si vous me récompensez, je ferai retomber votre récompense vite et promptement sur votre tête, parce que vous avez pris mon argent et mon or, et que vous avez porté dans vos temples mes belles choses désirables, et que vous avez vendu aux fils de Javan les fils de Juda et les fils de Jérusalem, afin de les éloigner de leurs confins. Voici, je les réveillerai du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre récompense sur votre tête, et je vendrai vos fils et vos filles en la main des fils de Juda, et ils les vendront aux Sabaeens, à une nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Proclamez ceux-ci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes forts, qu'ils approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs forgez des épées, et de vos serpes, des javelines. Que le faible dise, je suis fort. Accourez et venez, vous, toutes les nations, de toutes parts, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes hommes forts. Que les nations se réveillent et montent à la vallée de Josapha, car là je m'assierai pour juger toutes les nations, de toutes parts. Mettez la faucille, car la moisson est mûre, venez, descendez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car leur iniquité est grande. Multitude, multitude, dans la vallée de Jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de Jugement. Le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur splendeur, et l'Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa voix, et les cieux et la terre trembleront, et l'Éternel sera l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. Et vous saurez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, qui demeure en Sion, ma montagne sainte. Et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Et il arrivera, en ce jour-là, que les montagnes ruisselleront de mou, et les collines découleront de lait, et tous les torrents de Juda découleront d'eau, et une source sortira de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera une désolation, et Édom sera un désert désolé, à cause de leur violence contre les fils de Juda, parce qu'ils ont répandu du sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à toujours, et Jérusalem de génération en génération, et je les purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés, et l'Éternel demeure en Sion. Amo. Chapitre 1. Les paroles d'Amo, qui étaient d'entre les bergers de Techoa, qu'il a vu touchant Israël, au jour d'Ozia, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Et il dit, « L'Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem il fait entendre sa voix, et les pâturages des bergers mènent d'œil, et le sommeil du Carmel l'est séché. » Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions de Dama, et à cause de quatre, je ne révoquerai pas, mon arrêt, parce qu'ils en foutent les galas avec des traîneaux de fer. Et j'enverrai un feu dans la maison de Azaël, et il dévorera les palais de Bin-Hadad, et je briserai la barre de Dama, et, de la vallée d'Aven je retrancherai l'habitant, et de Bête-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple de la Syrie hier a en captivité à Kyr, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions de Gaza, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont emmené captive la captivité tout entière, pour la livrer à Edom, mais j'enverrai un feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses palais, et je retrancherai d'Asdod l'habitant, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, et je tournerai ma main contre écran, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions de Tyre, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont livré la captivité tout entière à Edom, et ne se sont pas souvenus de l'Alliance fraternelle, mais j'enverrai un feu dans les murs de Tyre, et il dévorera ses palais. » Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions d'Edom, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et a étouffé la miséricorde, et que sa colère déchira sans fin, et qu'il garda sa fureur à toujours. Et j'enverrai un feu sur Téman, et il dévorera les palais de Botsera. » Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions des fils d'Amon, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont fendu le ventre aux femmes enceintes de Gala, afin d'élargir leurs frontières, et j'allumerai un feu dans les murs de Rabat, et il dévorera ses palais, au milieu des cris au jour de la bataille, au milieu de la tempête au jour du tourbillon, et le roi y ira en captivité, lui et ses princes ensemble, dit l'Éternel. » Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions de Mab, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'il a brûlé, réduit, en chaud les os du roi des dômes, et j'enverrai un feu sur Mab, et il dévorera les palais de Corijote, et Mab mourra au milieu du tumulte, au milieu des cris, au son de la trompette, et je retrancherai le juge du milieu de lui, et je tuerai tous ses princes avec lui, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions du Juda, et à cause de quatre, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses statuts, et que leurs mensonges, après lesquels leurs pères ont marché, les ont fait errer, et j'enverrai un feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. » Ainsi dit l'Éternel, « À cause de trois transgressions d'Israël, et à cause de quatre, je ne leur évoquerai point, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales, eux qui désirent ardemment, de voir, la poussière de la terre sur la tête des chétifs, et qui pervertissent le chemin des débonnaires. Et un homme et son père vont vers la, même, fille, pour profaner mon Saint-Nom, et ils s'étendent à côté de chaque hôtel, sur des vêtements pris en gage, et boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui ont été mis à l'amende. Mais moi, j'ai détruit devant eux la mort et un, dont la taille était comme la hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes, et j'ai détruit son fruit en haut et ses racines en bas. Et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait marcher dans le désert quarante ans, pour posséder le pays de l'Amoréen. Et j'ai suscité des prophètes d'entre vos fils, et d'entre vos jeunes gens, des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël ? Dit l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes, disant, Ne prophétisez pas. Voici, Je pèserai sur vous comme pèse le char plein de gerbes. Et la fuite manquera à celui qui est agile, et le fort ne fermira pas sa force, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, et celui qui manie l'arc ne tiendra pas ferme, et celui qui a les pieds agiles n'échappera pas, et celui qui monte le cheval ne sauvera pas sa vie, et celui qui a le cœur plein de courage parmi les hommes veillants s'enfuira nu en ce jour-là, dit l'Éternel. Chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant, Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. 2. Hommes, peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ? Le lion rugira-t-il dans la forêt s'il n'a pas de proie ? Le lion sauvera-t-il entendre sa voix de son repère, s'il n'a pris quelque chose ? L'oiseau tombera-t-il dans le piège sur la terre, quand il n'y a pas de filet, tendu, pour lui ? Le piège se lèvera-t-il du sol, s'il n'a rien pris du tout ? Sonnera-t-on de la trompette dans une ville, et le peuple ne tremblera pas ? Y aura-t-il du mal dans une ville, et l'Éternel ne l'aura pas fait ? Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aura peur ? Le Seigneur, l'Éternel, a parlé, qui ne prophétisera ? Faites-le entendre dans les palais dans Asdod, et dans les palais dans le pays d'Égypte, et dites, « Assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez la grande confusion qui est au milieu d'elle, et les oppressions, qui ont lieu, dans son sein, et ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit l'Éternel, eux qui amassent la violence et la rapine dans leur palais. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi, est tout autour du pays. Et il abattra ta force, et tes palais seront pliés. Ainsi dit l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule du lion de jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les fils d'Israël qui sont assis à Samarie sur le coin d'un lit, et sur le damas d'un divan. Écoutez, et rendez témoignage dans la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, qu'au jour où je visiterai les transgressions d'Israël sur lui, je punirai les hôtels de Béthel, et les cornes de l'hôtel seront coupées et tomberont à terre. Et je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, et les maisons d'ivoire périront, et beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. Chapitre 4. Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, qui opprimait les chétifs, qui écrasait les pauvres, qui dit à vos maîtres, « Apporte, afin que nous buvions ! » Le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté, que, voici, des jours viennent sur vous, où il vous enlèvera avec des amessons, et votre postérité avec des éins de pêche. Et vous sortirez par les brèches, chacune droit devant elle, et vous serez lancés vers Armon, dit l'Éternel. Venez à Bethel, et péchez. À Gilgal, multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois jours vos dîmes, et faites fumer du pain levé, en sacrifice, d'action de grâce, et publiez des offrandes volontaires, annoncez, les. Car c'est ainsi que vous aimez, à faire, fils d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes, et le manque d'opin dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et je vous ai aussi retenu la pluie quand il n'y avait que trois mois jusqu'à la moisson, et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n'y avait pas de pluie séchait, et deux, et trois villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau, et ils n'ont pas été rassasiés, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille, des blés, la chenille a dévoré la multitude de vos jardins, et de vos vignes, et de vos figuiers et de vos oliviers, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous une peste à la façon de l'Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, en menant aussi vos chevaux, et j'ai fait monter la puanteur de vos camps, et, cela, dans vos narines, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre, et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi, je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car voici, celui qui forme les montagnes, et qui crée le vent, et qui déclare à l'homme qu'elle est sa pensée, qui de l'aube fait des ténèbres, et qui marche sur les lieux hauts de la terre, l'Éternel, le Dieu des armées, et son nom. Chapitre 5. Écoutez cette parole, une complainte que j'élève sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël, elle est étendue sur sa terre, il n'y a personne qui la relève. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, la ville qui allait en campagne avec mille, en aura cent de reste, et celle qui allait en campagne avec cent, en aura dix de reste, pour la maison d'Israël. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, Cherchez-moi, et vous vivrez, et ne cherchez pas Béthel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas à Berchéba, car Gilgal hier a certainement en captivité, et Béthel sera réduit à rien. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison du Joseph, et ne la dévore, et qu'il n'y ait personne à Béthel qui éteigne. Vous qui changez en absinthe le droit, et qui couchez par terre la justice, virgule Cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion, qui change en matin l'ombre de la mort, et transforme le jour en ténèbre de la nuit, qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre, l'Éternel et son nom. Il fait lever subitement la destruction sur le fort, et la destruction vient sur la forteresse. Ils haïssent celui qui reprend à la porte, et ont en abomination celui qui parle avec intégrité. C'est pourquoi, parce que vous foulez aux pieds le pauvre, et que vous prenez de lui des charges de blé, vous avez bâti des maisons de pierre de taille, mais vous n'y habiterez pas, vous avez planté des vines excellentes, et vous n'en boirez pas le vin, car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés, ils oppriment le juste, prennent des présents, et font fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Recherchez le bien, et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu désarmé, sera avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez dans la porte le juste jugement, peut-être l'Éternel, le Dieu désarmé, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, le Dieu désarmé, le Seigneur, dans toutes les places, la lamentation, et dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas, et on appellera le laboureur au deuil, et à la lamentation ceux qui s'entendent au chant de douleur, et dans toutes les vignes, la lamentation, car je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. À quoi vous, servira, le jour de l'Éternel ? Il sera ténèbre, et non lumière, comme si un homme s'enfuyait de devant un lion, et qu'un ours le rencontra, ou qu'il entra dans la maison et appuya sa main contre le mur, et qu'un serpent le mordit. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre, et non lumière ? Et profonde obscurité, et non splendeur ? J'ai, je méprise vos fêtes, et je ne flairerai pas, de bonne odeur, dans vos assemblées solennelles, si vous m'offrez des holocaustes et vos offrandes de gâteaux, je ne les agréerai pas, et je ne regarderai pas le sacrifice de prospérité de vos bêtes grâces. Hôte de devant moi le bruit de tes cantiques, et la musique de tes luttes, je ne l'écouterai pas. Mais que le jugement roule comme des eaux, et la justice comme un fleuve qui ne tarie pas. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert, pendant quarante ans, maison d'Israël ? Mais vous avez porté le tabernacle de votre moloch, et le quien de vos images, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fait, et je vous transporterai au-delà de Dama, dit l'Éternel, son nom et le Dieu des armées. Chapitre 6 Malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion, et à ceux qui vivent en sécurité sur la montagne de Samarie, les grands de la première des nations, auprès desquelles vient la maison d'Israël. Passez à Calné, et voyez, et, de là, allez à Hamath la Grande, et descendez à Gade et Philistin, sont-elles meilleures que ces royaumes-ci ? Est-ce que leur frontière est plus étendue que votre frontière ? Vous qui éloignez le mauvais jour, et qui faites approcher le siège de la violence, vous qui vous couchez sur des lits d'ivoire et qui vous êtes en démolement sur vos divans, et qui mangez les agneaux du troupeau et les veaux gras de l'étable, qui chantez au son du lutte, et, inventez, comme David, à votre usage, des instruments pour le chant, qui buvez le vin dans des coupes, et vous honniez de la meilleure huile, et ne vous affligez pas de la brèche de Joseph. C'est pourquoi, maintenant ils iront en captivité à la tête de ceux qui vont en captivité, et les cris de ceux qui sont mollement couchés cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par Lui-même, dit l'Éternel, le Dieu désarmé, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais, et je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. Et il arrivera que, s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront, et le parent d'eux, l'un d'eux, celui qui doit le brûler, prendra le mort pour sortir de la maison Léos, et il dira à celui qui est dans l'intérieur de la maison, y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi ? Et il dira, personne. Et il dira, silence. Car nous ne pouvons faire mention du nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel a commandé, et on frappera la grande maison de brèche, et la petite maison, de fente. Les chevaux courront-ils sur un rocher, ou bien il abourera-t-on avec des bœufs ? Car vous avez changé le droit en poison, et en absinthe le fruit de la justice, vous qui vous réjouissez en ce qui n'est rien, vous qui dites, avec notre force, ne nous sommes-nous pas acquis de la puissance ? Car voici, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, je suscite contre vous une nation, et ils vous opprimeront depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la rivière de la plaine. Chapitre 7. Ainsi m'a fait voir le Seigneur, l'Éternel, et voici, il forma des sauterelles, comme le regain commençait à pousser, et voici, c'était le regain après la fauche du roi. Et il arriva, lorsqu'elles eurent entièrement mangé l'herbe de la terre, que je dis, Seigneur Éternel, pardonne, je te prie. Comment Jacob se relèvera-t-il ? Car il est petit. L'Éternel se repentit de cela, cela ne sera pas, dit l'Éternel. Ainsi m'a fait voir le Seigneur, l'Éternel, et voici, le Seigneur, l'Éternel appela pour juger par le feu, et il dévora le grand abîme, et il dévora l'héritage. Et je dis, Seigneur Éternel, cesse, je te prie. Comment Jacob se relèvera-t-il ? Car il est petit. L'Éternel se repentit de cela, cela aussi ne sera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi il m'a fait voir, et voici, le Seigneur se tenait sur un mur, bâti, d'aplomb, et il avait un plomb à sa main. Et l'Éternel me dit, Que vois-tu, Amo ? Et je dis, Un plomb. Et le Seigneur dit, Voici, je place un plomb au milieu de mon peuple Israël, je ne passerai plus par-dessus lui. Et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés, et je me lèverai avec l'épau, et contre la maison de Jéroboam. Alors Amatia, sacrificateur de Béthel, envoya à Jéroboam, roi d'Israël, disant, Amo a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël, le pays ne peut pas supporter toutes ses paroles. Car ainsi dit Amo, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera certainement transporté de dessus sa terre. Et Amatia dit à Amo, Voyant, Va-t'en, fuis au pays de Juda, et mange-la du pain, et prophétise-la, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la maison du royaume. Et Amo répondit et dit à Amatia, Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas fils de prophète, mais je gardais le bétail, et je cueillais le fruit des sycomores, et l'Éternel me prie quand je suivais le menu bétail, et l'Éternel me dit, Va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel, tu me dis, Ne prophétise pas contre Israël, et ne profère pas des paroles contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, Ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée, et ta terre sera partagée au cordeau, et tu mourras dans une terre impure, et Israël sera certainement transporté de-dessus sa terre. Chapitre 8 Ainsi m'a fait voir le Seigneur, Éternel, et voici, un panier de fruits des thés. Et il dit, Que vois-tu, Amo ? Et je dis, Un panier de fruits des thés. Et l'Éternel me dit, La fin est venue pour mon peuple Israël, je ne passerai plus par-dessus lui. Et, en ce jour-là, les cantiques du palais seront des hurlements, dit le Seigneur, l'Éternel. Les cadavres seront en grand nombre, en tous lieux on les jettera dehors. Silence. Écoutez ceci, vous qui êtes acharnés après les pauvres pour faire disparaître les débonnaires du pays, disant, Quand sera passée la nouvelle lune, pour que nous vendions du blé ? Et le sabbat, pour que nous ouvrions nos greniers ? Faisant les fâs petits et le cycle grand, et falsifiant la balance pour frauder, afin d'acheter les chétifs pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales, et de vendre la criblure du grain. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, si jamais j'oublie aucune de leurs œuvres. Pour cela, le pays ne tremblera-t-il pas ? Et chacun de ses habitants ne mènera-t-il pas d'œil ? Et il montera tout entier comme le Nil, et enflera ses flots, et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi, et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil, et toutes vos chansons en lamentations, et sur tous les reins j'amènerai le sac, et chaque tête je la rendrai chauve, et je ferai que ce sera comme le deuil d'un, fils, unique, et la fin sera comme un jour d'amertume. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant, ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes gens défaudront de soif, ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent, « Dan, ton Dieu est vivant. » Et, la voie de Berchéba est vivante. Et ils tomberont, et ne se relèveront jamais. Chapitre 9 Je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel, et il dit, « Frappe le linteau, afin que les seuils soient ébranlés, et brise-leur la tête à tous, et ce qui restera d'eux, je le tuerai par l'épée. » Celui d'entre eux qui s'enfuira, ne se sauvera pas par la fuite, et celui d'entre eux qui échappera, ne sera pas délivré. Quand ils pénétreraient jusque dans le Shéol, de là ma main les prendra, et quand ils montraient dans les cieux, je les en ferai descendre, et quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai, et de là je les prendrai, et quand ils se seraient cachés de devant mes yeux, au fond de la mer, là je commanderai aux serpents, et il les mordra, et quand ils iraient en captivité devant leurs ennemis, là, je commanderai à l'épée, et elle les tuera, et je mettrai mes yeux sur eux pour le mal et non pour le bien. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est lui qui touche le pays, et ils font, et tous ceux qui y habitent mèneront deuil, et il montera tout entier comme le Nil, et il s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. C'est lui qui bâtit dans les cieux ces degrés, et qui a fondé sa voûte sur la terre, qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre, l'Éternel et son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, ô fils d'Israël ? dit l'Éternel. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Kaphtor, et les Syriens de Kir ? Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur le royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre, seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je commande, et je secourai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue dans un crible, mais pas un grain ne tombera à terre. C'est par l'épée que mourront tous les pécheurs de mon peuple, qui disent, le mal ne nous atteindra pas, et ne viendra pas jusqu'à nous. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui fout les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront, et ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. « Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. » Abdiah. La vision d'Abdiah, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, tout chanté d'homme. Nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations, « Levez-vous ! » Élevons-nous contre lui pour la guerre. Voici, je t'ai fait petit parmi les nations, tu es fort méprisé. L'arrogance de ton cœur t'a séduit, toi qui demeures dans les creux du rocher, ta haute habitation, toi, qui dis dans ton cœur, qui me fera descendre par terre ? Si tu t'élèves comme l'aigle, et que parmi les étoiles tu mettes ton nid, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Si des voleurs, si des pillards de nuit venaient chez toi, comme tu es ruiné, voleraient-ils plus que ce qui leur suffit ? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages ? Comme Esaü est fouillé. Comme ces choses cachées sont mises à découvert. Tous tes alliés t'ont poussé à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé, ils ont prévalu contre toi, ceux qui mangeaient, ton pain ont mis un piège sous toi. Il n'y a pas d'intelligence en lui. N'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je détruirai du milieu des Dômes les Sages, et de la montagne des Ahus, l'intelligence ? Et tes hommes forts, ô tes mannes, seront terrifiés, afin que chacun soit retranché de la montagne des Ahus par le carnage. À cause de la violence, faites, à ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras retranché pour toujours. Au jour où tu te teins vis-à-vis, au jour où des étrangers emportaient ses richesses, et où des forains entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Mais tu n'aurais pas dû regarder le jour de ton frère, le jour de son désastre, et tu n'aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Judas, au jour de leur destruction, et tu n'aurais pas dû ouvrir ta bouche toute grande au jour de la détresse. Tu n'aurais pas dû entrer dans la porte de mon peuple, au jour de leur calamité, ni regarder, toi non plus, sa misère, au jour de sa calamité, et tu n'aurais pas dû porter, la main, sur ses richesses au jour de sa calamité, et tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ses réchappés, et tu n'aurais pas dû livrer ceux des siens qui étaient demeurés de reste au jour de la détresse. Proprement, chose étrange, extraordinaire. Car le jour de l'Éternel est proche, contre toutes les nations, comme tu as fait, il te sera fait, ta récompense retombera sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront continuellement, et elles boiront, et elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient pas été. Et sur la montagne de Sion il y aura des livrances, et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison du Joseph, une flamme, et la maison des Aûs sera du chôme, et elles y mettront le feu et la dévoreront, et il n'y aura pas de reste de la maison des Aûs, car l'Éternel a parlé. Et ceux du Midi posséderont la montagne des Aûs, et ceux du Pays plat, les Philistins, et, les fils d'Israël, posséderont la campagne d'Ephraïm et la campagne de Samarie, et Benjamin, possédera, Gala. Et les captifs de cette armée des fils d'Israël, posséderont, ce qui appartenait aux Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem, qui, avaient été, à Sépharad, posséderont les villes du Midi. Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Aûs. Et le royaume sera à l'Éternel. Jona. Chapitre 1. Et la parole de l'Éternel, vint, à Jona, fils d'Amitaille, disant, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Et Jona se leva pour s'enfuir à Tarsie, de devant la face de l'Éternel, et il descendit à Jopé et trouva un navire allant à Tarsie, et, ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsie, de devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l'en alléger. Et Jona était descendu au fond du vaisseau et s'était couché, et dormaient profondément. Et le maître des rameurs s'approcha de lui, et lui dit, « Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton dieu. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort, afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. » Et ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur Jona. Et ils lui dirent, « Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé ? Quelle est ton occupation ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » Et il leur dit, « Je suis Hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et les hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait ? » Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, car il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous, afin que la mer s'apaise pour nous ? » Car la mer allait grossissant toujours. Et il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grosse tempête est venue. sur vous. » Mais les hommes ramèrent pour regagner la terre, et ils ne purent pas, car la mer allait toujours grossissant contre eux. Et ils crièrent à l'Éternel, et dirent, « Ah, Éternel ! Que nous ne périssions pas, nous t'en prions, à cause de la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang innocent, car toi, Éternel, tu as fait comme il t'a plu. » Et ils prirent Jonah et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et les hommes craignirent beaucoup l'Éternel, et offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Chapitre 2 Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonah, et Jonah fut dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Et Jonah pria l'Éternel, son Dieu, des entrailles du poisson, et il dit, « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, et le courant m'a entouré, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux, toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes, les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours, mais, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange, je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda aux poissons, et il vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3 Et la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois, disant, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie-lui selon le cri que je te dirai. Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une fort grande ville, de trois journées de chemin. Et Jonas commença à entrer dans la ville, le chemin d'un jour, et il cria et dit, Encore quarante jours, et Ninive sera renversée. Et les hommes de Ninive crurent Dieu, et proclamèrent un jeune, et se vêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Car la parole parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et ôta de dessus lui son manteau, et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit crier et dire dans Ninive, par un édit du roi et de ses grands, disant, que les hommes, et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs. Et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent, chacun, de leur mauvaise voie et de la violence qui est en leurs mains. Qui sait ? Dieu reviendra et se repentira, et reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Chapitre 4. Mais Jonah trouva, cela, très mauvais, et il fut irrité. Et il pria l'Éternel, et dit, Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole, quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsie, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté et qui te repend du mal, dont tu as menacé, et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit, fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonah sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville, et il se fila à une cabane, et s'assit dessous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel Dieu prépara un kikajon et le fit monter au-dessus de Jonah, pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère, et Jonah se réjouit d'une grande joie à cause du kikajon. Et Dieu prépara un verre le lendemain, au lever de l'aurore, et il rongea le kikajon, et il sécha. Et il arriva que, quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d'orient, et le soleil frappa la tête de Jonah, et il défaillait, et il demanda la mort pour son âme, et dit, mieux me vaut la mort que la vie. Et Dieu dit à Jonah, fais-tu bien de t'irriter à cause du kikajon ? Et il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du kikajon pour lequel tu n'as pas travaillé, et que tu n'as pas fait croître, qui, né en une nuit, a péri en une nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et, aussi, beaucoup de bétail. Michée. Chapitre 1. La parole de l'Éternel qui vint à Michée, le Morach-Tite, au jour de Jotham, d'Achaz, des Échiats, roi de Juda, laquelle il vit au sujet de Samarie et de Jérusalem. Écoutez, vous, tous les peuples, sois attentives, terre, et tout ce qui est en toi, et que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur, du palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de son lieu, et descendra, et marchera sur les lieux hauts de la terre, et les montagnes se fondront sous lui, et les vallées s'entrouvriront, comme la cire devant le feu, comme des eaux versées sur une pente. Tout cela, à cause de la transgression de Jacob et à cause des péchés de la maison d'Israël. 2. Qui est la transgression de Jacob ? N'est-ce pas, de Samarie ? Et, de qui, les hauts lieux de Juda ? N'est-ce pas, de Jérusalem ? Et je ferai de Samarie un monceau dans les champs, des plantations de vignes, et je ferai rouler ces pierres dans la vallée, et je découvrirai ces fondements. Et toutes ces images taillées seront mises en pièce, et tous ces présents, de prostitution, seront brûlés au feu, et je mettrai en désolation toutes ces idoles, car c'est avec un présent de prostituées qu'elle les a rassemblées, et elles redeviendront un présent de prostituées. À cause de cela je me frapperai, la poitrine, et je hurlerai, j'irai dépouillé et nu, je ferai une lamentation comme les chacals, et des cris de deuil comme les autruches. Car sa plaie est incurable, car elle est venue jusqu'à Juda, elle atteint jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne le racontez pas d'Angas, ne versez point de pleurs. Dans Bethlifra, roule-toi dans la poussière. Passe outre, toi, habitante de Shafir, ta nudité découverte. L'habitante de Tsanan n'est pas sortie, pour, la lamentation de Beth Haïtsel, il vous ôtera son abri. Car l'habitante de Marotte s'attendait au bien, mais le mal est descendu de par l'Éternel à la porte de Jérusalem. Attache le char au coursier, habitante de la qui, elle a été les prémices du péché pour la fille de Sion, car en toi ont été trouvées les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu donneras des présents à Mores et à Tegas. Les maisons d'Axib seront un mensonge pour les rois d'Israël. À toi j'amènerai encore l'héritier, habitante de Marézac, la gloire d'Israël viendra jusqu'à Adulam. Rends-toi chauve, et coupe tes cheveux pour les fils de tes délices, et largis ta tonsure, comme le vautour, car ils sont allés en captivité loin de toi. Chapitre 2 Malheur à ceux qui méditent la vanité et qui préparent le mal sur leur lit. À la lumière du matin, ils exécutent, parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Et ils convoitent des champs et les ravissent, et des maisons et ils s'en emparent, et ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je médite contre cette famille un mal d'où vous ne pourrez pas retirer vos coups, et vous ne marcherez pas la tête haute, car c'est un temps mauvais. En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe, et on se lamentera dans une douloureuse lamentation, on dira, nous sommes entièrement détruits, il a changé la portion de mon peuple, comme il me l'a ôté. À celui qui se détourne, de l'Éternel, il a partagé nos champs. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau pour, faire, un lot dans la congrégation de l'Éternel. Ne prophétisez point, prophétise-t-il. S'il ne prophétise pas ceci, l'ignominie ne s'éloignera pas. Toi qui es appelé la maison de Jacob, l'Éternel est-il impatient ? Sont cela ses actes ? Mes paroles ne font-elles pas du bien à celui qui marche avec droiture ? Naguère encore mon peuple s'élever comme un ennemi, vous enlevez le manteau avec la tunique à ceux qui passent en sécurité, qui se détournent de la guerre. Vous avez chassé les femmes de mon peuple des maisons de leur délice, de dessus leurs enfants, vous avez ôté ma magnificence, pour toujours. Levez-vous et allez-vous-en. Car ce n'est pas ici un lieu de repos, à cause de la souillure qui amène la ruine, la ruine est terrible. S'il y a un homme qui marche selon le vent et le mensonge, qui mente, disant, « Je te prophétiserai au sujet du vin et de la boisson forte. Il sera le prophète de ce peuple. Je te rassemblerai certainement, Jacob, toi, tout entier, je réunirai certainement le résidu d'Israël, je les mettrai ensemble comme le menu bétail de Botsera, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Ils brouilleront à cause, de la multitude, des hommes. Celui qui fait la brèche est monté devant eux, ils ont fait la brèche et ont passé par la porte, et sont sortis par elle, et le roi est passé devant eux, et l'Éternel est à leur tête. Chapitre 3 Et je dis, « Écoutez, je vous prie, chef de Jacob, et vous, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste ? Vous qui haïssez le bien et qui aimez le mal, qui arrachez leur peau de dessus eux, et leur chair de dessus leur eau, qui mangez la chair de mon peuple et ôtaient leur peau de dessus eux, et qui brisez leur eau, et les mettez en morceaux comme dans une chaudière, et comme de la chair au milieu d'une marmite. Alors ils crieront à l'Éternel, et il ne leur répondra pas, et il leur cachera sa face en ce temps-là, selon qu'ils ont agi méchamment. Ainsi dit l'Éternel touchant les prophètes qui font errer mon peuple, qui mordent avec leurs dents, et crient, « Paix ! » Et si quelqu'un ne met rien dans leur bouche, il prépare la guerre contre lui. C'est pourquoi vous aurez la nuit, sans vision, et vous aurez les ténèbres, sans divination, et le soleil se couchera sur les prophètes, et le jour s'obscurcira sur eux. Et les voyants seront honteux, et les devins seront confondus, et ils se couvriront tous la barbe, parce qu'il n'y a pas de réponse de Dieu. Mais moi, je suis plein de puissance par l'Esprit de l'Éternel, et de jugement et de force pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Écoutez ceci, je vous prie, chef de la maison de Jacob, et vous, prince de la maison d'Israël, qui abhorrez le jugement et pervertissez toute droiture, bâtissant Sion avec du sang, et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, et ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes devinent pour de l'argent et s'appuient sur l'Éternel, disant, « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Il ne viendra point de mal sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera des monts sur deux pierres, et la montagne de la maison, les lieux hauts d'une forêt. » Chapitre 4. « Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations iront, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu de beaucoup de peuples, et prononcera le droit à de fortes nations jusqu'au loin, et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une, autre, nation, et on ne prendra plus la guerre. Et ils s'assierront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne qui les effraye, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Car tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, et nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai celles qui boitaient, et je recueillerai celles qui étaient chassées et celles sur lesquelles j'avais fait venir du mal. Et je ferai de celles qui boitaient, un reste, et de celles qui avaient été repoussées au loin, une nation forte, et l'Éternel régnera sur eux, en la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Et toi, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume, à la fille de Jérusalem. Maintenant, pourquoi pousses-tu d'écris ? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi ? Ton conseiller a-t-il péri ? Car l'angoisse t'a saisi, comme une femme qui enfante. Sois dans l'angoisse et gémi, fille de Sion, comme une femme qui enfante, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras au champ, et tu viendras jusqu'à Babylone, là, tu seras délivré, là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Et maintenant sont rassemblées contre toi beaucoup de nations qui disent, qu'elles soient profanées, que notre œil voit Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel et ne comprennent pas son conseil, car il les a amassées comme la gerbe sur l'air, Lève-toi et foule, fille de Sion, car je ferai ta corne de fer, et je ferai tes sabots d'airain, et tu broiras beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin à l'Éternel, et leur bien au Seigneur de toute la terre. Chapitre 5 Maintenant, à troupe-toi, fille de troupe, il a mis le siège contre nous, il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Et toi, Bethléem et Frata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Et il se tiendra et pètera, son troupeau, avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils habiteront, en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre. Et lui sera la paix. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, et quand il mettra le pied dans nos palais, nous établirons contre lui sept pasteurs et huit princes des hommes. Et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod dans ses portes. Et il, nous, délivrera de l'Assyrien, quand il entrera dans notre pays, et qu'il mettra le pied dans nos confins. Et le résidu de Jacob sera, au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée de par l'Éternel, comme des ondées sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme, et ne dépend pas des fils des hommes. Et le résidu de Jacob sera, parmi les nations, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux de menus bétail, qui, s'il passe, fout les déchire, et il n'y a personne qui délivre. Ta main se lèvera sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel, que je retrancherai tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars, et je retrancherai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses, et je retrancherai de ta main les enchantements, et tu n'auras pas de pronostiqueur, et je retrancherai du milieu de toi tes images taillées et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Et j'arracherai tes aères du milieu de toi, et je détruirai tes villes. Et j'exécuterai sur les nations, avec colère et avec fureur, une vengeance dont elles n'ont pas entendu parler. Chapitre 6 Écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel, et vous, fondement immuable de la terre, car l'Éternel a un débat avec son peuple, et il conteste avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait, et en quoi t'ai-je lassé ? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, et je t'ai racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forme Abbalak, roi de Mab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit, de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel, m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ? M'approcherai-je de Lui avec des holocaustes, avec des voages et d'un an ? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme ? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu ? La voix de l'Éternel crie à la ville, et la sagesse à l'œil sur ton nom. Écoutez la Verge et celui qui l'a décrétée. Y a-t-il encore des trésors de méchanceté dans la maison du méchant, et un effa petit, chose maudite ? Serais-je plus heure avec une balance iniquée avec un sac de faux poids ? Parce que ces riches sont pleins de violence, et que ces habitants disent des mensonges, et que leur langue est fausse dans leur bouche, moi aussi, je te rendrai malade en te frappant, je te rendrai désolé à cause de tes péchés. Tu mangeras et tu ne seras pas rassasié, et ton ventre sera vide, et tu emporteras, mais tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas, tu fouleras les olives, mais tu ne toindras pas d'huile, et le mou, mais tu ne boiras pas de vin. Car on observe les statues d'Omri et toutes les œuvres de la maison d'Achab, et vous marchez selon leurs conseils, afin que je fasse de toi une désolation, et de ces habitants un objet de sifflement, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Chapitre 7 Malheur à moi. Car je suis comme quand on a fait la cueillette des fruits d'été, comme les grappillages lors de la vendange, pas une grappe de raisin à manger. Aucun fruit précoce que mon âme désirait. L'homme pieux a disparu du pays, et il n'y a pas de gens droit parmi les hommes, tous ils se placent aux embûches pour, verser, le sang, ils font la chasse chacun à son frère avec un filet, les deux mains sont prêtes au mal, afin de le bien faire, le prince exige, et le juge, est là, pour une récompense, et le grand exprime l'avidité de son âme, et, ensemble, ils trament la chose. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'une aide épine. Le jour de tes sentinelles, et, de ta visitation est arrivé, maintenant sera leur confusion. N'ayez pas de confiance en un compagnon, ne vous fiez pas à un ami, garde les portes de ta bouche devant celles qui couchent dans ton sein. Car le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je m'attendrai au Dieu de mon salut, mon Dieu m'écoutera. Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemi, si je tombe, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai l'indignation de l'Éternel, car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il prenne en main ma cause et me fasse droit, il me fera sortir à la lumière, je verrai sa justice. Et mon ennemi, le, verra et la honte la couvrira, elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu ? Mes yeux la verront, maintenant elle sera foulée comme la boue des rues. Au jour où tes murs doivent se bâtir, ce jour-là, la limite établie sera reculée. Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi, depuis la Syrie et les villes de l'Égypte, et depuis l'Égypte jusqu'au fleuve, et de mer à mer, et de montagne en montagne. Mais le pays sera une désolation, à cause de ses habitants, pour le fruit de leurs actions. Paie ton peuple avec ton bâton, le troupeau de ton héritage qui demeure seul dans la forêt, au milieu du Carmel, qu'il pèse en Bazan et en Gala comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des choses merveilleuses. Les nations verront et seront confondues à cause de toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront sourdeux. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes trempantes de la terre, elles sortiront en tremblant de leur lieu caché, elles viendront avec frayeur vers l'Éternel, notre Dieu, et elles te craindront. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage. Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Tu accompliras envers Jacob, ta vérité, envers Abraham, ta bonté. Que tu as juré à nos pères dès les jours d'autrefois. Nahome. Chapitre 1. L'oracle touche en Ninive, livre de la vision de Nahome, l'Helkochite. C'est un Dieu jaloux et vengeur que l'Éternel. L'Éternel est vengeur et plein de furie, l'Éternel tire vengeance de ses adversaires et garde sa colère contre ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère et grand en puissance, et il ne tiendra nullement, le coupable. Pour innocent. L'Éternel, son chemin est dans le tourbillon et dans la tempête, et la nuit est la poussière de ses pieds. Il tense la mer et la dessèche, et fait arrière toutes les rivières. Bazan et le Carmel languissent, et la fleur du Liba en languit. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines se fondent, et devant sa face la terre se soulève, et le monde et tous ceux qui y habitent. Qui tiendra devant son indignation, et qui subsistera devant l'ardeur de sa colère ? Sa fureur est versée comme le feu, et devant lui les rochers sont brisés. L'Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse, et il connaît ce qui se confie en lui, mais, par une inondation débordante, il détruira entièrement son lieu, et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Qu'imaginez-vous contre l'Éternel ? Il détruira entièrement, la détresse ne se lèvera pas deux fois. Quand même ils sont comme des ronces entrelacées, et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme du chaume sec, entièrement. De toi est sorti celui qui imagine du mal contre l'Éternel, un conseiller de Bélial. Ainsi dit l'Éternel, qu'ils soient intacts, et ainsi nombreux, ils seront retranchés et ne seront plus. Et si je t'ai affligé, je ne t'affligerai plus. Et maintenant je briserai son joug de dessus toi, et je romperai tes liens. Et l'Éternel a commandé à ton égard, on ne s'aimera plus, de semence, de ton nom. De la maison de ton Dieu je retrancherai l'image taillée et l'image de fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es vil. Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui annonce la paix. Judas, célèbre tes fêtes, acquitte tes voeux, car le méchant ne passera plus par toi, il est entièrement retranché. Chapitre 2 Celui qui brise est monté contre toi, garde la forteresse, surveille le chemin, fortifie terrain, affermis beaucoup ta puissance. Car l'Éternel a ramené la gloire de Jacob comme la gloire d'Israël, car ceux qui dépouillent les ont dépouillés et ont gâté leurs serments. Le bouclier de ces hommes forts est un en rouge, les hommes vaillants sont vêtus d'écarlate, l'acier fait étinceler les chars, au jour où ils se préparent, et les « lances de » s'y prêts sont brandis. Les chars s'élancent avec furie dans les rues, ils se précipitent sur les places, leur apparence est comme des torches, ils courent comme des éclairs, ils pensent à ces vaillants hommes, ils trébuchent dans leurs marches, ils se hâtent vers la muraille, et l'abri est préparé. Les portes des fleuves sont ouvertes, et le palais s'effondre. C'est arrêté, elle sera mise à nu, elle sera emmenée, et ses servantes gémiront comme la voix des colombes, en se frappant la poitrine. Or, dès le jour où elle exista, Ninive a été comme une mare d'eau. Mais il fuit. Arrêtez ! Arrêtez ! Mais personne ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il n'y a pas de fin aux splendides à roi de toutes sortes d'objets d'agréments, elle est vidée, et dépouillée, et dévastée. Et le cœur se fond, et les genoux sont tremblants, et une poignante douleur est dans tous les reins, et tous les visages pâlissent. Où est le repère des lions, et le lieu où se repaissaient les lionceaux, où se promenait le lion, la lionne, et, le petit du lion, sans que personne ne les effrayât. Le lion déchirait suffisamment pour ses petits, et étranglait pour ses lionnes, et remplissait de proies ses antres, et de bêtes déchirées ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et je réduirai tes chars en fumée, et l'épée dévorera tes lionceaux, et je retrancherai de la terre ta proie, et la voix de tes messagers ne s'entendra plus. Chapitre 3 Malheur à la ville de sang, toutes pleines de faussetés, et, de violences. La rapine ne la quitte pas. Bruit du fouet et fracas des roues, et galots des chevaux, et chars qui bondissent, point. Le cavalier qui s'élance, et la flamme de l'épée, et l'éclair de la lance, et une multitude de tués, et des monceaux de corps morts, et des cadavres sans fin. On trébuche sur les cadavres. À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée attrayante, enchanteresse, qui vend les nations par ces prostitutions, et les familles par ces enchantements, voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, et je montrerai aux nations ta nudité, et au royaume ta honte. Et je jetterai sur toi des ordures, et je t'avilirai, et je te donnerai en spectacle. Et il arrivera que tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et diront, Ninive est dévastée. Qui la plaindra ? D'où te chercherai-je des consolateurs ? Es-tu meilleure que Noamon, qui habitait sur les canaux, des eaux autour d'elle, elle qui avait la mer pour rempart, la mer pour sa muraille ? L'Éthiopie était sa force, et l'Égypte, et il n'y avait pas de fin, pute et les Libyens étaient parmi ceux qui l'aidaient. Elle aussi fut emmenée et s'en alla en captivité, ses petits-enfants aussi furent écrasés au coin de toutes les rues, on jeta le sort sur ces hommes honorables, et tous ces grands furent liés de chênes, toi aussi, tu seras enivré, tu seras caché, toi aussi, tu chercheras un lieu fort devant l'ennemi. Toutes tes forteresses sont, comme, des figuiers avec leurs premières figues, si on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui les mange. Voici, ton peuple au-dedans de toi et, comme, des femmes, les portes de ton pays sont grandes ouvertes à tes ennemis, le feu dévore tes barres. Puisse de l'eau pour le siège, fortifie tes lieux forts, entre dans la glaise et foule l'argile, répare le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée te détruira, elle te dévorera comme l'yélèque. Multiplie-toi comme l'yélèque, multiplie-toi comme la sauterelle. Tu as augmenté le nombre de tes marchands plus que les étoiles des cieux, l'yélèque se répand, puis s'envole. Tes hommes d'élite sont comme les sauterelles, et tes capitaines sont comme une nuée de gobes qui campent dans les haies au frais du jour. Le soleil se lève, ils s'envolent, et on ne connaît pas le lieu où ils sont. Tes pasteurs dorment, rois d'Assyrie. Tes vaillants hommes sont couchés là, ton peuple est dispersé sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de soulagement à ta blessure, ta plaie est très maligne, tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi, car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas continuellement passé ? Habacuc. Chapitre 1. L'oracle qu'a vu Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, éternel, crierez-je, et tu n'entendras pas ? Je crie à toi, violence. Et tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'oppression ? La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation, et la discorde s'élève. C'est pourquoi la loi reste impuissante, et le juste jugement ne vient jamais au jour, car le méchant sert le juste, c'est pourquoi le jugement sort perverti. Voyez parmi les nations, et regardez, et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas, si elle, vous, est racontée. Car voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse, qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession de domiciles qui ne lui appartiennent pas. Elle est formidable et terrible, son jugement et sa dignité procèdent d'elle-même. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'élancent fièrement, et ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle se hâte pour dévorer. Ils viennent tous pour la violence, leurs faces sont toutes ensemble tournées en avant, ils rassemblent les captifs comme le sable. Et ils se moquent des rois, et les princes lui sont une risée, ils se rient de toutes les forteresses, il entassera de la poussière et les prendra. Alors il changera de pensée, et passera ou trépêchera, « Cette puissance qu'il a, est devenue son dièse Dieu. Toi, n'es-tu pas de toute ancienneté, Éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu l'as établi pour le jugement, et tu l'as fondé, ô rocher, pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement, et, gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ? Tu rends aussi les hommes comme les poissons de la mer, comme la bête trempante qui n'a personne qui la gouverne. Il les fait tous monter avec la meçon, il les tire dans son filet, et les rassemble dans son raie, c'est pourquoi il se réjouit et s'est gai, c'est pourquoi il sacrifie à son filet, et brûle de l'encens à son raie, parce que, par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et égorgera-t-il toujours les nations, sans épargner ? Chapitre 2 Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit, Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et bien plus, le vin est perfide, cet homme est arrogant et ne se tient pas tranquille, lui qui élargit son désir comme le shéol, et est comme la mort, et ne peut être rassasié, et il rassemble vers lui toutes les nations, et recueille vers lui tous les peuples. Tout ceci ne proféreront-ils pas sur lui un proverbe, et une allégorie, et, des énigmes contre lui ? Et ils diront, malheur à qui accumule ce qui n'est pas à lui, point. Jusqu'à quand ? Et qui se charge d'un fardeau de gage ? Ne se lèveront-ils pas subitement, ceux qui te mordront ? Et ne s'éveilleront-ils pas, ceux qui te tourmenteront ? Et tu seras leur proie. Car tu as pillé beaucoup de nations, et, tout le reste des peuples te pillera, à cause du sang des hommes et de la violence, faite, au pays, à la ville, et à tous ceux qui y habitent. Malheur à qui fait un gain unique pour sa maison, afin de placer au son nid, pour échapper à la main du malheur. Tu as pris conseil pour, couvrir de, honte ta maison, pour détruire beaucoup de peuples, et tu as péché contre ta propre âme. Car de la muraille, la pierre crie, et de la charpente, le chevron répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang et qui établit une cité sur l'iniquité. Voici, n'est-ce pas de par l'éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu, et que les peuples à de cela se pour néant ? Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme les eaux couvrent, le fondent, la mer. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, à toi qui verse ton outre, et qui aussi enivre, afin que tu regardes leur nudité. Tu t'es rassasié d'ignomini plus que de gloire, bois, toi aussi, et découvre ton incirconcision. La coupe de la droite de l'éternel s'est tournée vers toi, et il y aura un honteux vomissement sur ta gloire. Car la violence, faite, au Liban te couvrira, et la destruction qui effraya les bêtes, à cause du sang des hommes, et de la violence, faite, au pays, à la ville et à tous ceux qui y habitent. De quel profit est l'image taillée, que l'ouvrier l'est taillée ? À quoi sert, l'image de fonte, enseignant le mensonge, pour que l'ouvrier se confie en sa propre œuvre pour faire des idoles muettes ? Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, à la pierre muette, lève-toi. Elle, elle enseignerait ? Voici, elle est plaquée d'or et d'argent, et il n'y a aucun souffle au dedans d'elle. L'éternel est dans le palais de sa sainteté, point. Que toute la terre fasse silence devant lui. Où, Temple. Chapitre 3. Prière d'Abbacuc, le Prophète. Sur Chigionote. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré, et, j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années, au milieu des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Diès Dieu vint de tes manes, et le Saint, de la montagne de Paran. C'est là. Sa magnificence couvre les cieux, et sa louange remplit la terre, et sa splendeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main, et là se cachait sa force. La peste marchait devant lui, et une flamme ardente sortait sous ses pas. Il se tint là et mesura la terre, il regarda et mit en déroute les nations, et les montagnes antiques furent brisées en éclats, les collines éternelles s'affaissèrent. Ses voies sont éternelles. Je vis les tentes de Cuchan dans l'affliction, les tentures du pays de Madi en tremblèrent. Est-ce contre les rivières que s'irrita l'Éternel ? Ou contre les rivières que fut ta colère ? Contre la mer, ta fureur, que tu fusses monté sur tes chevaux, sur, tes chars de salut ? Ton arc était mis à nu. Les verges, de jugement, jurés par, ta, parole. C'est là. Tu fendis la terre par des rivières. Les montagnes te virent, elles tremblèrent, des torrents d'eau passeur, l'abîme fit retentir sa voix, il leva ses mains en haut. Le soleil, la lune, s'arrêtèrent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui volaient, à la splendeur de l'éclair de ta lance. Tu parcourus le pays avec indignation, tu foulas les nations avec colère. Tu sortis pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton ouin, tu brisas le fait de la maison du méchant, m'étant à nul effondement jusqu'au cou. C'est là. Tu transperças de ses propres traits la tête de ses chefs, ils arrivaient comme un tourbillon pour me disperser, leur joie était comme de dévorer l'affligé en secret. Tu traversas la mer avec tes chevaux, la mâle de grandes eaux. J'entendis, et mes entrailles tremblèrent, à la voix, que jouis, mes lèvres frémirent, la pourriture entra dans mes eaux, et je tremblais sous moi-même, pour que j'eusse du repos au jour de la détresse, quand on tera contre le peuple celui qui la saillira. Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes, le travail de l'olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture, les brebis manqueront dans le parc, et il n'y aura pas de bœuf dans les étables, mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rendra mes pieds pareils à ceux des biches, et il me fera marcher sur mes lieux élevés. Ô chef de musique. Sur Néguinote. Sophonie. Chapitre 1. La parole de l'Éternel qui vint à Sophonie, fils de Cuchy, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils des Échia, dans les jours de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. J'ôterai, j'enlèverai tout de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, je détruirai les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, et les pierres d'achoppement avec les méchants, et je retrancherai l'homme de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Et j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom des Camarim avec les sacrificateurs, et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, qui jurent par, lui, et qui jurent par le roi, et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne s'enquièrent pas de lui. Fais silence, devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses conviés. Et il arrivera, au jour du sacrifice de l'Éternel, que je punirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui se vêtent de vêtements étrangers. Et je punirai, en ce jour-là, tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent la maison de leur Seigneur de violence et de fraude. Et il y aura, en ce jour-là, dit l'Éternel, le bruit d'un cri, venant, de la porte des poissons, et un hurlement, venant, du second, quartier de la ville, et un grand fracas, venant, des collines. Hurlez, habitants de Macthèse, car tout le peuple de Canaan sera détruit, tous ceux qui sont chargés d'argent seront exterminés. Et il arrivera, en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je punirai les hommes qui reposent sur leur lit, qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Et leurs biens deviendront une proie, et leurs maisons, une désolation, et ils bâtiront des maisons et ne les habiteront pas, et ils planteront des vignes et n'en boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche et se hâte beaucoup. La voie du jour de l'Éternel, l'homme vaillant poussera là des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ruines, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, un jour de trompettes et de retentissements contre les villes fortifiées et contre les créneaux élevés. Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiante. Leur argent ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, et par le feu de sa jalousie tout le pays sera dévoré, car il consumera, oui, il détruira subitement tous les habitants du pays. Chapitre 2 Assemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans honte, avant que le décret enfante, avant que, le jour passe comme la balle, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, avant que vienne sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous, tous les débonnaires du pays, qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux, recherchez la justice, recherchez la débonnaireté, peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera abandonnée, et Ascalon sera une désolation, Asdod, on la chassera en plein midi, et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des chrétiens, la parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. Et je te détruirai, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers, et des enclos pour le menu bétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison du Juda, ils y péteront, le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera, et rétablira leurs captifs. Veux, voir Amo 9h14. J'ai entendu l'outrage de Mab et les insultes des fils d'Amon, par lesquels ils ont outragé mon peuple et se sont élevés orgueilleusement contre leurs frontières. C'est pourquoi, je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Mab sera comme Sodome, et les fils d'Amon comme Gomorre, un lieu couvert d'orties, et des carrières de sel, et une désolation, à toujours. Le résidu de mon peuple les pillera, et le reste de ma nation les héritera. Voilà ce qu'ils auront pour leur orgueil, car ils ont outragé le peuple de l'Éternel des armées et se sont exaltés contre lui. L'Éternel sera terrible contre eux, car il affamera tous les dieux de la terre, et toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacun du lieu où il est. Vous aussi, Éthiopien, vous aussi, vous serez tués par mon épée. Et il étendra sa main vers le nord, et il détruira la Syrie, et il changera Ninive en désolation, en un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux se coucheront au milieu d'elle, toutes les bêtes, en foule, le Pélican aussi, et le Butor, passeront la nuit sur ses chapiteaux. Il y aura la voix, des oiseaux, qui chantent aux fenêtres, la désolation sera sur le seuil, car il a mis à nul lait, l'embrie, de cèdre. C'est là cette ville qui s'égayait, qui habitait en sécurité, qui disait en son cœur, moi, et à part moi, nul autre. Comment est-elle devenue une désolation, un gîte pour les bêtes ? Quiconque passera à côté d'elle sifflera, et, secouera sa main. Chapitre 3. Malheur à la rebelle, à la corrompue, à la ville qui opprime. Elle n'écoute pas la voix, elle ne reçoit pas l'instruction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges, des loups du soir, ils ne laissent rien jusqu'au matin. Ses prophètes sont des vantards, des hommes perfides, ses sacrificateurs profanent le lieu saint, ils font violence à la loi. L'Éternel juste est au milieu d'elle, il ne commet pas l'iniquité, chaque matin il met en lumière son juste jugement, il ne fait pas défaut, mais l'inique ne connaît pas la honte. J'ai retranché des nations, leurs créneaux sont dévastés, j'ai rendu désolé leur rue, de sorte que personne n'y passe. Leurs villes sont ravagées, de sorte qu'il n'y a plus d'hommes, point d'habitants. J'ai dit, crains-moi seulement, reçois l'instruction, et sa demeure ne sera pas retranchée, quelle que soit la punition que je lui inflige. Mais ils se sont levés de bonheur, et, ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi, attendez-moi, dit l'Éternel, pour le jour où je me lèverai pour le butin. Car ma détermination c'est de rassembler les nations, de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Car alors, je changerai la, langue, des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes suppliants, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu t'es rebellé contre moi, car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui s'éguaient en ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. Et je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé, et ils se confieront au nom de l'Éternel. Le résidu d'Israël ne pratiquera pas l'iniquité, et ne dira pas de mensonges, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche, car ils péteront et se coucheront, et il n'y aura personne qui les effraye. Exulte, fille de Sion, pousse des cris, Israël. Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a éloigné tes jugements, il a écarté ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu ne verras plus le mal. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem, ne crains pas. Sion, que tes mains ne soient pas lâches. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles, ils étaient de toi, sur eux pesait l'opprobre. Voici, en ce temps-là, j'agirai à l'égard de tous ceux qui t'affligent, et je sauverai celles qui boitaient, et je recueillerai celles qui étaient chassées, et je ferai d'elles une louange et un nom dans tous les pays, où elles étaient couvertes de honte. En ce temps-là, je vous amènerai, dans ce même temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, quand je rétablirai vos captifs, devant vos yeux, dit l'Éternel. Agé. Chapitre 1. La seconde année du roi Darius, au sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel, pour, la, bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup, et vous rentrez peu, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, mais vous n'en avez pas assez, vous vous vêtez, mais personne n'a chaud, et celui qui travaille pour des gages, travaille pour, les mettre dans, une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies, montez à la montagne et à portée du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu, et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi au-dessus de vous les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit, et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Sheltiel, et Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Ager le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Leur Dieu, et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant, Je suis avec vous, dit l'Éternel. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le vingt-quatrième jour du sixième mois, en la seconde année du roi Darius. Chapitre 2. Au septième, mois, le vingt-et-unième, jour, du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant, parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant, qui est de reste parmi vous qui a vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant ? N'est-elle pas comme rien à vos yeux ? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez fort, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole, selon laquelle, j'ai fait alliance avec vous, lorsque vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit, demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Car, ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèches, et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées, et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le vingt-quatrième, jour, du neuvième, moi, dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint parager le prophète, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant, si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché, sera-t-il sanctifié ? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, non. Et Hager dit, si un homme qui est impur par un corps, mort, touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure ? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et Hager répondit et dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, et ce qu'il présente là est impur. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver, dès ce jour et dorénavant, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au Temple de l'Éternel, avant que ces, jours, fussent, si l'on venait à un tas de vingt, boisseaux, il y en avait dix, si l'on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il y en avait vingt, je vous ai frappé par la brûlure et la rouille et la grêle, dans, toute l'œuvre de vos mains, et aucun de vous. n'est revenu, à moi, dit l'Éternel, considérez-le bien, je vous prie, dès ce jour et dorénavant, depuis le vingt-quatrième jour du neuvième, moi, depuis le jour où le Temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le bien. La semence est-elle encore dans le grenier ? Même la vigne, même la vigne, et le figuier, et le grenadier, et l'olivier, n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénirai. Et la parole de l'Éternel vint à Hager, pour la seconde fois, le vingt-quatrième, jour, du mois, disant, par le Hazor au Babel, gouverneur de Juda, disant, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et je renverserai les chars et ceux qui les montent, et les chevaux seront abattus, et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit l'Éternel désarmé, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te mettrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel désarmé. Zachary. Chapitre 1. Au huitième mois, en la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint à Zachary le prophète, fils de Bérékia, fils d'Ido, disant, l'Éternel a été fort en courroux contre vos pères. Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel désarmé, revenez à moi, dit l'Éternel désarmé, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désarmé. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels les premiers prophètes ont crié, disant, ainsi dit l'Éternel désarmé, revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Point. Mais ils n'écoutèrent pas, et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes, ont-ils vécu à tout jour ? Mais mes paroles et mes décrets que j'ai commandés à mes serviteurs les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ? Et ils sont revenus et ont dit, comme l'Éternel désarmé s'est proposé de nous faire, selon nos voies et selon nos actions, ainsi en a-t-il fait à notre égard. Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Shabbat, en la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint à Zachary le prophète, fils de Bérékia, fils d'Ido, disant, « Je vis de nuit, et voici un homme monté sur un cheval roux, et il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond, et, après lui, il y avait des chevaux roux, baies, et blancs. Et je dis, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ? » Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir ce que sont ceux-ci. » Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener par la terre. » Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et dirent, « Nous nous sommes promenés par la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. » Et l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel désarmé, jusqu'à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem, et envers les villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné ces soixante-dix ans ? » Et l'Éternel répondit à l'ange qui parlait avec moi, « De bonnes paroles, des paroles de consolation. » Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Cris, disant, ainsi dit l'Éternel désarmé, je suis jaloux d'une grande jalousie à l'égard de Jérusalem et à l'égard de Sion, et je suis courroucé d'un grand courroux contre les nations qui sont à leur aise, car j'étais un peu courroucé, et elles ont aidé au mal. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde, ma maison y sera bâtie, dit l'Éternel désarmé, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Cris encore, disant, « Ainsi dit l'Éternel désarmé, mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion, et choisira encore Jérusalem. » Et je le vais mes yeux et regarder, « Et voici quatre cornes. » Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont celles-ci ? » Et il me dit, « Ce sont ici les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. » Et l'Éternel me fit voir quatre ouvriers. Et je dis, « Que viennent faire ceux-ci ? » Et il parla, disant, « Ce sont là les cornes qui ont dispersé Judas, de manière que personne ne levait la tête, mais ceux-ci sont venus pour les effrayer, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Judas pour le disperser. » Chapitre 2 Et je levais les yeux, et je regardais, et voici un homme, et dans sa main un cordeau à mesurer. Et je dis, « Où vas-tu ? » Et il me dit, « Je vais, pour mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » Et voici, l'ange qui parlait avec moi sortit, et un autre ange sortit à sa rencontre, et lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme, disant, Jérusalem sera habité comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail, qui seront, au milieu d'elle. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai, sa, gloire au milieu d'elle. Oh, oh ! Fuyez donc du pays du Nord, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Oh ! Échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Car voici, je secoue ma main sur elle, et elles seront la proie de ceux qui les servaient, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Exulte, et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi, et tu seras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi. Et l'Éternel possédera Judas, comme, sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Chapitre 3. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel, qui a choisi Jérusalem, te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ? Et Joshua était vêtu de vêtements sales, et se tenait devant l'ange. Et, l'ange, prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez de dessus lui les vêtements sales. Et il lui dit, « Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Et je dis, qu'il met une tiare pure sur sa tête, et il mire la tiare pure sur sa tête, et le revêtire de vêtements, et l'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, « Ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquis de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras aussi la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux-ci qui se tiennent, devant moi. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes, qui servent, de signes, car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, la pierre que j'ai placée devant Joshua, sur cette seule pierre, il y aura, sept yeux, voici, j'engraverai la gravure, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4 Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu ? » Et je dis, « Je vois, et voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, et ses sept lampes sur lui, sept, lampes, et sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et deux oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe, et l'autre à sa gauche. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, « Que sont ces choses, mon Seigneur ? » Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ? » Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il répondit et me parla, disant, « C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu deviendras, une plaine, et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ces mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses ? » Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel, « Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Et je répondis et lui dis, « Que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier, et à sa gauche ? » Et je répondis une seconde fois et lui dis, « Que sont les deux branches des oliviers qui, à côté des deux conduits d'or, déversent l'or d'elles-mêmes ? » Et il me parla, disant, « Ne sais-tu pas ce qu'elles sont ? » Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux fils de l'huile, qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. » Chapitre 5 Et de nouveau je levai mes yeux, et je vis, et voici un rouleau qui volait. Et il me dit, « Que vois-tu ? » Et je dis, « Je vois un rouleau qui vole, long de vingt coudées, et large de dix coudées. » Et il me dit, « C'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car tout voleur sera détruit, selon ce qui est écrit, d'une part, et chacun qui jure sera détruit, selon ce qui est écrit, de l'autre part. Je la fais sortir, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle logera au milieu de sa maison et la consumera avec le bois et les pierres. Et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, « Lève tes yeux et regarde, qu'est-ce qui sort là ? » Et je dis, « Qu'est-ce ? » Et il dit, « C'est l'Épha qui sort. » Et il dit, « C'est ici leur aspect dans toute la terre. » Et voici, un disque de plomb fut soulevé, et il y avait là une femme assise au milieu de l'Épha. Et il dit, « C'est la méchanceté. » Et il la jeta au milieu de l'Épha, et il jeta le poids de plomb sur l'ouverture. Et je levai mes yeux, et je vis, et voici, deux femmes sortirent, et le vent était dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne, et elles soulevèrent l'Épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où celle-ci emporte-t-elle l'Épha ? » Et il me dit, « Pour lui bâtir une maison dans le pays de Chinard, et là elle sera fixée et posée sur sa base. » Chapitre 6. Et de nouveau je levai mes yeux, et je vis, et voici quatre chars qui sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char il y avait des chevaux roux, et au second char, des chevaux noirs, et au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ? » Et l'ange répondit et me dit, « Ce sont les quatre esprits des cieux qui sortent de là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Celui auquel sont les chevaux noirs sortent vers le pays du nord, et les blancs sortent après eux, et les tachetés sortent vers le pays du midi, et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller, à se promener par la terre. Et il dit, « Allez, promenez-vous par la terre. » Et ils se promenèrent par la terre. Et il me cria, et me parla, disant, « Vois, ceux qui sont sortis vers le pays du nord ont apaisé mon esprit dans le pays du nord. » Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Prends, des dons, de la part de, ceux de, la transportation, de la part d'Eldaïa, de Tobija, et de Jeudaya, et viens, toi, en ce même jour, et entre dans la maison de Josia, fils de Sophonie, où ils sont venus de Babou, tu prendras, dis-je, de l'argent et de l'or, oui, prends des couronnes, et tu, les, mettra sur la tête de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, « Voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. » Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, et il s'assiera, et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Et les couronnes seront pour Elème, et pour Tobija, et pour Jeudaya, et pour Haine, fils de Sophonie, pour Mémorial dans le temple de l'Éternel. Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel désarmé m'a envoyé vers vous. Et, cela, arrivera, si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 7. Et il arriva, la quatrième année du roi Darius, que la parole de l'Éternel vint à Zachary, le quatrième, jour, du neuvième mois, au mois, de Kislev, quand Bethel envoya Charetzé et Régme-Mélech et ses hommes pour implorer l'Éternel, pour parler au sacrificateur qui était dans la maison de l'Éternel désarmé, et au prophète, disant, « Pleurerais-je au cinquième mois, en me séparant comme j'ai fait, voici tant d'années ? » Et la parole de l'Éternel désarmé vint à moi, disant, « Parle à tout le peuple du pays, et au sacrificateur, disant, quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au cinquième et au septième, moi, et cela pendant soixante-dix ans, est-ce réellement pour moi, pour moi, que vous avez jeûné ? Et quand vous avez mangé et bu, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buviez ? » Ne sont-ce pas là les paroles que l'Éternel a criées par les premiers prophètes, alors que Jérusalem était habitée et jouissait de la paix, ainsi que ces villes qui l'entouraient, et que le Midi et le pays plat étaient habités ? Et la parole de l'Éternel vint à Zachary, disant, « Ainsi parle l'Éternel désarmé, disant, prononcez des jugements de vérité, et usez de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre, et n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et l'affligé, et ne méditez pas le mal dans votre cœur, l'un contre l'autre. » Mais ils refusèrent d'être attentifs, et opposèrent une épaule revêche, et apesantirent leurs oreilles pour ne pas entendre, et rendirent leur cœur, dur comme, un diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel désarmé a envoyé par son esprit, par les premiers prophètes, et il y eut une grande colère de la part de l'Éternel désarmé. Et il arriva que, comme il cria et qu'ils n'écoutèrent pas, de même ils crièrent, « Et je n'écoutai pas, dit l'Éternel désarmé, et je les dispersai, comme par un tourbillon, parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas, et le pays fut désolé derrière eux, de sorte qu'ils n'y avaient ni allant ni venant, et ils rendirent désolé le pays désirable. » Chapitre 8 Et la parole de l'Éternel désarmé vint, à moi, disant, « Ainsi dit l'Éternel désarmé, je suis jaloux portion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. » Ainsi dit l'Éternel, « Je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel désarmé, la montagne sainte. » Ainsi dit l'Éternel désarmé, « Il y aura encore des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main, à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans ces places. » Ainsi dit l'Éternel désarmé, « Si c'est une chose difficile aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, serait-ce difficile aussi à mes yeux ? » dit l'Éternel désarmé. Ainsi dit l'Éternel désarmé, « Voici, je sauve mon peuple du pays du Levant, et du pays du coucher du Soleil, et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice. » Ainsi dit l'Éternel désarmé, « Que vos mains soient fortes, ô vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes, au jour où le fondement de la maison de l'Éternel désarmé a été posé pour bâtir le Temple. Car avant ces jours-là, il n'y avait point de salé pour les hommes, et il n'y avait point de salé pour les bêtes, et il n'y avait point de paix pour celui qui sortait, ni pour celui qui entrait, à cause de la détresse, et je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme dans les premiers jours, dit l'Éternel désarmé, car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, et la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée, et je ferai hériter au reste de ce peuple toutes ces choses. « Et il arrivera que, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison du Juda, et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai, et vous serez une bénédiction. Ne craignez point, que vos mains soient fortes. Car ainsi dit l'Éternel désarmé, comme j'ai pensé à vous faire du mal, quand vos pères m'ont provoqué à la colère, dit l'Éternel désarmé, et je ne m'en suis pas repenti, ainsi j'ai pensé de nouveau, en ces jours-ci, à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point. Ce sont ici les choses que vous ferez, parler la vérité chacun à son prochain, juger, selon, la vérité, et, prononcer, un jugement de paix, dans vos portes, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs chacun contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les ai dit l'Éternel. Et la parole de l'Éternel désarmé vint à moi, disant, ainsi dit l'Éternel désarmé, le jeûne du quatrième, moi, et le jeûne du cinquième, et le jeûne du septième, et le jeûne du dixième, moi, seront pour la maison de Juda allégresse et joie, et d'heureuses assemblées. Aimez donc la vérité et la paix. Ainsi dit l'Éternel désarmé, encore une fois il viendra des peuples et des habitants de beaucoup de villes, et les habitants de l'une iront à l'autre, disant, allons, allons implorer l'Éternel, et rechercher l'Éternel désarmé. Moi aussi, j'irai. Et beaucoup de peuples, et des nations puissantes, iront pour rechercher l'Éternel désarmé à Jérusalem, et pour implorer l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel désarmé, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un homme juif, disant, nous irons avec vous, car nous avons oui dire que Dieu est avec vous. Chapitre 9. L'oracle de la parole de l'Éternel, qui vient, dans le pays de Hadraak, et d'Ama sera le lieu de son repos, car l'Éternel a l'œil sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël, et Amat aussi, qui, et sur sa frontière, Tyre, et Sidon, bien qu'elle soit très sage. Et Tyre s'est bâtie une forteresse, et elle amasse l'argent comme de la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera et brisera sa force dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra et aura peur, Gaza aussi, et elle sera fort angoissée, et Croix aussi, car elle sera honteuse de sa confiance, et le roi sera retranché de Gaza, et Ascalon ne sera pas habité, et un bâtard demeurera à Asdod, et je détruirai l'orgueil des Philistins, et j'ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d'entre ses dents, mais celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu, et sera comme un chef en Juda, et Écron, comme un Jébusien. Et je camperai à côté de ma maison, à cause de l'armée, à cause des allants et des venants, et l'exacteur ne passera plus sur eux, car maintenant j'ai vu de mes yeux. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une annaise. Et je retrancherai d'Ephraïm le char, et de Jérusalem, le cheval, et l'arc de guerre sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations, et dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y avait point d'eau. Revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Car j'ai bandé pour moi Judas, d'Ephraïm j'ai rempli mon arc, et je réveillerai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Javan, et je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. Et l'Éternel sera vu au-dessus d'eux, et sa flèche sortira comme l'éclair, et le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, et marchera avec les tourbillons du midi. L'Éternel des armées les protégera, et ils dévoreront, et ils fouleront les pierres de fronde, et ils boiront, et brouilleront comme par le vin, et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l'autel. Et l'Éternel leur Dieu les sauvera, en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront des pierres de couronne élevées sur sa terre. Car combien grande est sa bonté ! Et combien grande est sa beauté ! Le froment fera croître les jeunes gens, et le mou, les jeunes filles. Chapitre 10 Demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs, et il leur donnera des ondées de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ. Car les théraphies m'ont dit des paroles de vanité, et les devins ont vu un mensonge, et ils ont prononcé des songes trompeurs, ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail, ils sont opprimés, parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est embrasée contre les bergers, et je punirai les boucs, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Judas, et il en a fait son cheval de gloire dans la bataille. De lui est la pierre angulaire, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortent tous les dominateurs ensemble. Et ils seront dans la bataille comme des hommes forts qui foulent au pied la boue des rues, et ils combattront, car l'Éternel sera avec eux, et ceux qui montent les chevaux seront couverts de honte. « Et je rendrai forte la maison de Judas, et je sauverai la maison du Joseph, et je les ramènerai, car j'userai de miséricorde envers eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. » Et ceux d'Éphraïm seront comme un homme fort, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et leur fils, le, verront et se réjouiront, leur cœur s'égaillera en l'Éternel. Je les sifflerai et je les rassemblerai, car je les ai rachetés, et ils multiplieront comme ils avaient multiplié. Et je les sèmerai parmi les peuples, et ils se souviendront de moi dans les pays, éloignés, et ils vivront avec leur fils, et ils reviendront. Et je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie, et je les ferai venir au pays de Gala et au Liban, et il ne sera pas trouvé, assez de place, pour eux. Et il passera par la mer, par, l'affliction, et dans la mer il frappera les vagues, et toutes les profondeurs du Nil seront desséchées, et l'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera ôté. Et je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Hurle, Cyprès. Car le cèdre est tombé, les nobles sont dévastés. Hurlez, chaîne de Bazan. Car la forêt inaccessible est abattue. Une voix du hurlement des bergers, car leur magnificence est une voix du rugissement des jeunes lions, car l'orgueil du Jourdain est dévasté. Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, paie le troupeau de la tuerie, que leur possesseur tue, sans passer pour coupable, et dont les vendeurs disent, béni soit l'Éternel, je me suis enrichi. Et leur berger ne les épargne pas. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je ferai tomber les hommes dans les mains l'un de l'autre et dans la main de son roi, et ils écraseront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Et je me mis à paître le troupeau de la tuerie, voire même les pauvres du troupeau, et je pris deux bâtons, je nommais l'un beauté, et je nommais l'autre lien, et je me mis à paître le troupeau. Et je détruisis trois des bergers en un mois, et mon âme fut ennuyée d'eux, et leur âme aussi se dégoûta de moi. Et je dis, je ne vous pèterai pas, que ceux qui meurent, meurent, et que ceux qui périssent, périssent, et quant à ceux qui restent, qu'ils se dévorent l'un l'autre. Et je pris mon bâton beauté, et je le brisai, pour rompre mon alliance, que j'avais faite avec tous les peuples. Et elles furent rompues en ce jour-là, et les pauvres du troupeau, qui prenaient garde à moi, connurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez, moi, mon salaire, sinon, laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire, trente, pièces, d'argent. Et l'Éternel me dit, jette le potier, ce, prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les trente, pièces, d'argent, et je les jetais au potier, dans la maison de l'Éternel. Et je brisai mon second bâton lien, pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. Et l'Éternel me dit, prends encore les instruments d'un berger insensé. Car voici, je suscite un berger dans le pays, qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne pensera pas ce qui est blessé, et ne nourrira pas ce qui est en bon état, mais il mangera la chair de ce qui est gras, et rompra la corne de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. L'épée, tombera, sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché, et son œil droit sera entièrement obscurci. Chapitre 12 L'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël, Ainsi, dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, et qui a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et elle sera aussi contre Judas lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera, en ce jour-là, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux, et de délire ceux qui les montent, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Judas, et je frapperai de céciter tous les chevaux des peuples. Et les chefs de Judas diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Judas semblables à un foyer de feu au milieu du bois et à une torche de feu dans une gerbe, et ils dévoureront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Judas, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Judas. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et il arrivera, en ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un « Fils » unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-nier. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadadrimon dans la vallée de Mégidon, et le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leur femme à part, la famille de la maison de Nathan à part, et leur femme à part, la famille de la maison de Lévi à part, et leur femme à part, la famille des Chimites à part, et leur femme à part, toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part, et leur femme à part. Chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles, et on ne s'en souviendra plus, et j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impur. Et il arrivera que, si un homme prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. Et il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes auront honte, chacun de sa vision, quand il prophétisera, et ils ne se vêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Et il dira, je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis, comme esclave, dès ma jeunesse. Et on lui dira, quelles sont ses blessures à tes mains ? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est, mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger, et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main sur les petits. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux parties y seront retranchées et expireront, mais un tiers y demeurera de reste. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi, je le répondrai, je dirai, c'est ici mon peuple, et lui, dira, l'Éternel est mon Dieu. Chapitre 14 Voici, un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem, pour le combat, et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le Levant, et vers l'Occident, une fort grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et la moitié vers le Midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atthsal, et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au jour d'Osia, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et, tous les saints avec toi. Et il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura pas de lumière, les luminaires seront obscurcis, mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit, et au temps du soir il y aura de la lumière. Et il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale, et la moitié vers la mer d'Occident, cela aura lieu été et hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. Tout le pays, de Gébarimont, qui est, au Midi de Jérusalem, sera changé, pour être, comme l'Arabah, et, Jérusalem, sera élevé et demeurera en son lieu, « Depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour d'Ananéel jusqu'au pressoir du roi. Et on y habitera, et il n'y aura plus d'anathème, et Jérusalem habitera en sécurité. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem, leur chair se fondra tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Et il arrivera, en ce jour-là, qu'il y aura, de par l'Éternel, un grand trouble parmi eux, « Et ils saisiront la main l'un de l'autre, et lèveront la main l'un contre l'autre. Et Judas aussi combattra à Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or et argent et vêtements en grande quantité. Et ainsi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau et de l'âne, et de toute bête qui sera dans ses camps, elle sera, selon cette plaie-là. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que, celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Sur celle-là, il n'y aura pas de pluie, et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas sur elle, ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera une chose sainte, consacrée, à l'Éternel des armées, et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront, et y cuiront. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là. Malachie. Chapitre 1. L'oracle de la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Esaü n'était-il pas frère de Jacob ? Dit l'Éternel, et j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü, et j'ai fait de ces montagnes une désolation, et, j'ai livré, son héritage au chacal du désert. Si Edom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné, ainsi dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais moi, je renverserai, et on les appellera contrées de méchanceté, et le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Et vos yeux le verront, et vous direz, l'Éternel sera magnifié par-delà les confins d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur, son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur ? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous présentez sur mon hôtel du pain souillé, et vous dites, en quoi avons-nous profané ? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et si vous présentez une bête, aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal ? Et si vous, en, présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, t'agréera-t-il, ou te recevra-t-il avec faveur ? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu, afin qu'il use de grâce envers nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu, vous recevra-t-il avec faveur ? Dit l'Éternel des armées. Qui même d'entre vous fermerait les portes ? Et vous n'allumeriez pas, le feu, sur mon hôtel pour rien. Je ne prends pas plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et l'offrande, je ne l'agréerai pas de vos mains. Car, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations, et, en tout lieu, l'encens sera brûlé à mon nom, et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en ce que vous dites, la table du Seigneur est souillée, et ce qu'elle fournit, sa nourriture, est méprisable. Et vous dites, voilà, quel ennui ! Et vous soufflez dessus, dit l'Éternel des armées, et vous apportez ce qui a été déchiré, et la, bête, boiteuse, et la malade, c'est ainsi que vous apportez l'offrande. Agrérais-je cela de votre main ? dit l'Éternel. Et maudit est celui qui trompe, et qui a dans son troupeau un mal, et fait un vœu et sacrifie au Seigneur ce qui est corrompu, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est terrible parmi les nations. Chapitre 2 Et maintenant, Sacrificateur, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions, et même je les ai maudites, parce que vous ne le prenez pas à cœur. Voici, je vais flétrir vos semences, et je répandrai de la fiante sur vos visages, la fiante de vos fêtes, et on vous emportera avec elle. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je l'ai lui donnée pour qu'il craignît, et il me craignit et trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres, il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Car les lèvres du Sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés du chemin, vous avez fait broncher beaucoup de gens à l'égard de la loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi aussi, je vous ai rendus méprisables et vils devant tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et avez fait exception des personnes dans ce qui concerne la loi. N'y a-t-il pas pour nous tous un seul père ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés ? Pourquoi agissons-nous perfidement chacun envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères ? Judas a agi perfidement, et l'abomination se commet en Israël et dans Jérusalem, car Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel, qu'il aima, et a épousé la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera des tentes de Jacob l'homme qui fait cela, celui qui veille et celui qui répond, et celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Et en second lieu, voici ce que vous faites, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard à l'offrande, ni ne l'agré de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement, cependant elle est accompagnée la femme de ton alliance. Et un seul ne l'est, a-t-il pas fait ? Toutefois il avait le reste de l'Esprit. Et pourquoi ce seul, a-t-il fait ainsi ? Il cherchait une semence de Dieu. Or prenez garde à votre esprit, et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Point, il couvre aussi de violence son vêtement, dit l'Éternel désarmé. Prenez donc garde à votre esprit, et n'agissez pas perfidement. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? En ce que vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en eux qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de Jugement ? Chapitre 3. Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu'il se manifestera. Car il est comme un feu d'affineur, et comme la potasse des foulons. Et il s'assiera, comme, celui qui affine et purifie l'argent, et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme l'or et comme l'argent, et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous en jugement, et je serai un prompt témoin contre les magiciens et contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le mercenaire quant à son salaire, ou, la veuve et l'orphelin, et qui font fléchir le droit de l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car moi, l'Éternel, je ne change pas, et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Dès les jours de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi retournerons-nous ? Un homme frustrera-t-il Dieu ? Toutefois, vous me frustrez, et vous dites, en quoi te frustrons-nous ? Dans les dîmes et dans les offrandes élevées. Vous êtes chargé de malédiction, et vous me frustrez, toujours, vous, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez, de place. Et je t'en serai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que, pour vous, la vigne ne soit pas stérile, dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée, et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées ? Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux-mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4 Car voici, le jour vient, brûlant comme un four, et tous les orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines, ni branches. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en morai pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Musique 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 Musique